Tu le prends avec légèreté. Lui aussi va te prendre comme ça. Il n'a pas dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Bien aimé. Faut lui dire ce matin que c'est lui que tu es venu adorer. Faut lui dire que ce matin c'est lui que tu es venu adorer. Faut lui dire que c'est lui que tu es venu adorer. Faut lui dire que c'est lui que tu es venu adorer. Et que tu t'attends à lui aujourd'hui. Faut lui dire que tu es retiré de toi les mauvaises habitudes. Faut lui dire que tu es retiré de toi ses mauvaises habitudes. Parce que ses habitudes vont te empêcher d'aller au ciel. Le roi David dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Quand tu te rends, tu franchis le seuil de cette maison. Tu dois être dans la joie. Alors lorsque tu t'agresses à lui, c'est dans la joie. Tu dois bien disposer. Le Seigneur ne va pas marcher à ton livre. Comment est-ce que tu veux que le Seigneur t'écoute ? Oh mais si tu viens dans sa maison, oh avec paresse, si tu viens dans sa maison, oh t'as le but ou non, tu t'attends à toi que je suis. Non, bien aimé tel que tu le prends, c'est comme ça il va te prendre. On n'entend pas Jésus pour quelqu'un. On n'entend pas Jésus pour quelqu'un. Tu n'es pas venu si un clôt ami, non. Tu es venu, tu cherchais la vérité. Maintenant que tu as trouvé la vérité, pourquoi veux-tu envoyer tes habitudes du monde encore dans la maison de Dieu ? Quand tu es venu ici, le Seigneur a arraché, il a arraché tes habitudes, il a arraché tes vieilles manières de faire, il a arraché cela, mais tu veux retourner encore cela. Je viens à toi. On n'a qu'à te demander pardon pour venir prier Dieu le Seigneur. Et tu viens au ciel. Le ciel du Seigneur. Le ciel. Ceux qui vont la mort sont les sains. Ceux qui vont la mort, ce sont les enfants au pays, ça la parole de Dieu. Ceux qui vont la mort, oh bien aimé, ils sont dans la sainteté. La prière, l'œuvre du Seigneur, il est prête de tout le cœur. Avec détermination, avec c'est-mété. Pensez-vous que les apôtres adoraient le Seigneur avec l'égligeance ? Tu sais de qui il s'agit ? Celui-là, qui s'adresse aux enfants d'Israël, et la montagne a tremblé. La montagne, la montagne a tremblé. Tu sais de qui il s'agit ? Il est si grand qu'au peuple, il est mes péchés. De quoi tu es venu pour l'adorer ? Jésus, il est retiré de toi ces mauvaises habitudes. Je viens, je viens à toi. Il est retiré de toi cette semence qui t'empêche de le louer en esprit en vérité. Je viens à toi. Mais c'est à cause de ces choses que tu redoules, telles que tu es venu. C'est à cause de ces mauvaises habitudes. Tu redoules, tu n'es pas transformé, tu n'es pas guéri, tu ne change pas. Le Seigneur n'a pas dit que lorsque les enfants d'Israël avaient péché et que le serpent ne piquait, lorsqu'ils regardaient le serpent des reins, ils étaient guéris, ils étaient transbordés. Mais toi tu es venu regarder le serpent des reins. Tu es venu regarder Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le moment pour toi D'écrire à lui Le temps peut finir pour toi Réponds-toi de l'impuricité Réponds-toi de toutes ces choses Pour toute la foi, oui, bien-aimé Oh, tu n'as pas eu honte De parler de lui Tu n'as pas eu honte, bien-aimé Oh, tu es calomnié Oh, oui, tu n'as pas eu honte De lui donner des paroles déshonnêtes Il a dit dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, verset 4 Qu'on n'attend ni paroles déshonnêtes Ni propices insensées Ni plaisanteries Bien-aimé, tu n'as pas eu honte De donner des propices déshonnêtes Tu n'as pas eu honte De dire des paroles de bien-saint-dérit Choses qui sont contrées à la bien-saint-dérit Oh, tu n'as pas eu honte de ces choses Mais tu es honte à l'évangéliser Tu es honte de parler, même dans ta famille Tu es honte d'afficher ton identité Tu es honte de montrer Christ Tu es honte d'avancer Christ Tu es honte de parler de lui Ou cette douce fois que tu as dit dans le véhicule On parle à cette âme Ou cette douce fois, tu as dit Tu as le véhicule On parle à ces hommes Oh, tu as honte Tu as calculé Tu as réfléchi Oh, tu as dit non, ce n'était pas le moment Pourtant, le signe espirituel, c'est le moment Bien-aimé, réponds-toi Bien-aimé, réponds-toi Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard Il perd trop tard pour toi aujourd'hui Il perd trop tard pour toi aujourd'hui Laisse-moi te dire, demain ne t'appartient pas Après demain ne t'appartient pas Bien-aimé, il a dit que les œuvres vont te suivre Tes œuvres vont te suivre Ce que tu as posé comme absent de suivre C'est le moment pour toi De demander au Seigneur De te pardonner Et de passer ses œuvres Ses mauvais œuvres De passer maintenant ces choses De passer la guerre d'obéissance De passer la honte De passer la timidité C'est le moment pour toi, bien-aimé De crier Et de demander au Seigneur De passer ses œuvres De passer ses dames que tu as posées De passer la guerre d'obéissance Demande pardon Demande pardon Mais laisse que tu seras sincère Et que tu vas crier sincèrement à lui C'est en ce moment-là Que le Seigneur va effacer ton péché Commencez l'aimer à voir Et dis bien-aimé Oh, il n'est pas trop tard de prier Oh, bien-aimé Il n'est pas quand il n'a pas trop tard de prier Il n'est pas trop tard de prier Oh non, il n'est pas trop tard de prier Demande au Seigneur De te soumettre de toi Et de te pardonner, bien-aimé Demande au Seigneur D'avoir pitié de toi D'avoir pitié de toi aujourd'hui De te pardonner tes illicités De te pardonner tes péchés Oh, bien-aimé Crie à lui Crie à Jésus Crie à Jésus Comme Patimé Patimé a crié à Jésus Il y avait une foule Regarde toutes ces personnes Qui sont en ce moment-là Mais toi, il faut crier Pour que le Seigneur attende ta prière Toi, il faut crier Pour que le Seigneur attende ta prière Oh, bien-aimé Ne te retiens pas Sache-toi aujourd'hui Sache-toi aujourd'hui Si le Seigneur permet cette situation Ça veut dire que c'est de toi qu'il s'agit C'est de toi qu'il s'agit C'est de toi qu'il s'agit C'est de toi pour toi Crie à Jésus C'est de toi pour toi Dieu pleure sa grâce Sinon il sera trop tard pour toi Crie à Jésus Le livre de Lévitif Verset 9 dit Si un homme quelconque Maudit son père ou sa mère Il sera puni de mort Il a maudit son père ou sa mère Son sang retombera sur lui Et le livre de Proverbe 28 Verset 24 dit Celui qui vole son père ou sa mère Et qui dit ce n'est pas un péché Est le compagnon du destructeur Et le livre de Colossiens 3 Verset 20 Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents Car cela est agréable au Seigneur D'aimer dans cette même position d'humilité Tu vas demander au Seigneur de te pardonner Oui, de te pardonner Pour toutes les fois Que tu as eu à voler ton père ou ta mère Pour toutes les fois Que tu as eu à élever la voix Vis-à-vis de ton père ou de ta mère N'est-ce pas Quels sont tes chers Tu vas élever la voix En toute humilité Et demander au Seigneur de te pardonner Pour toutes les fois Que tu as manqué de respect à ton père Pour toutes les fois Que tu as manqué de respect à ta mère Oui, c'est vrai Quelqu'un m'a dit qu'ils sont morts D'aimer les péchés Lorsqu'on ne se répand pas des péchés Quand on l'a commis devant quelqu'un Même si la personne meurt Le péché tant qu'on ne s'est pas répandu Demeure Et là Elle est toujours en train de nous accuser Bien-aimé Tu m'as humilié Et demande au Seigneur de te pardonner Oui, pour toutes les fois Que tu as venu ton papa Pour toutes les fois Que tu as venu ton maman Prie, bien-aimé Pour toutes les fois Que tu as maudit tes parents Prie, bien-aimé Bien-aimé C'est la raison pour laquelle Rien ne te risque Bien-aimé C'est parce que Que tu as manqué de respect à tes parents Oh oui Cela les a artistés Et cela a aussi artisté Le Seigneur t'explique Et c'est pourquoi Rien ne te réussit Rappelle-toi Rappelle-toi Oui, rappelle-toi Par encore Tu as manqué de respect à tes parents Ils t'ont interdit De sortir avec ce jeune homme Et toi Tu t'es entêté Non seulement Tu as refusé De te soumettre à eux Tu es senté avec ce jeune homme Et quand tu te sens plein Oui, tu as élevé la voix Contre ton père et ta mère Pour cela Tu vas te demander pardon Seigneur Jésus Oui, cela m'a bien-aimé Tu es Élevé la voix En toute humilité Demande pardon Seigneur Jésus Oui, toi qui as volé ton père Toi qui as volé ta mère Sous prétexte que tes parents Ne s'occupaient pas de toi Toi aussi Élève la voix Et demande pardon Seigneur Jésus Toi aussi Élève la voix Et demande pardon Seigneur Jésus Toi qui as volé ta mère Toi qui as volé ta mère Toi qui as volé ta mère Des grands parents Et lève la voix Et demande pardon Seigneur Jésus Toi qui as volé ta mère Et demande pardon Seigneur Jésus Toi qui as volé ta mère Ce moment Ne néglige pas ce moment Le Seigneur Permet ce moment Bien-aimé C'est à cause de toi Que le Seigneur Permisse ce moment Cet atmosphère Le Seigneur Permisse ce moment Pour que tu règles tes comptes Avec lui Pour que tu règles tes comptes Avec lui C'est le moment C'est le moment Pour toi De crier à Jésus C'est le moment Pour toi De pleurer sa miséricorde C'est le moment Pour toi De décéder C'est le moment Pour toi De lever la voix C'est le moment Pour toi De lever la voix Oh bien-aimé Tu ne pries pas encore Tu n'es pas encore Rentré en toi Tu n'es pas encore Rentré en toi Pour lever la voix Bien-aimé Oh bien-aimé Lève la voix Pendant qu'il est en content Pendant qu'il est en content Bien-aimé Plusieurs Se sont retrouvés À la porte du ciel Avec des patrons Avec des pleurs Mais c'était déjà trop tard Plusieurs se sont retrouvés À la porte du ciel Avec des étoiles Avec des pleurs Avec des pleurs Mais c'était déjà trop tard Bien-aimé Il n'est pas encore Trop tard pour toi C'est le temps pour toi De crier maintenant C'est le moment Pour toi de crier Oh bien-aimé Si le Seigneur Envoie ces choses C'est parce que Bien-aimé Tu es concerné Tu es concerné Tu es concerné Tu as volé ton Père Le Saint-Esprit Envoie les images Commence à avouer Commence à confesser Demande au Seigneur De te pardonner Oh bien-aimé Avant qu'il ne soit trop tard Bien-aimé Demande cessez-moi pardon Seigneur Je t'en prie Bien-aimé Ce moment Dans lequel nous sommes Est un moment sur l'enlève Est un moment Où le Seigneur Veut libérer Israël Où le Seigneur Veut te pardonner Mais bien-aimé Si tu lui caches Tes transgressions Si tu lui caches Tes péchés Si tu ne lui avoues pas Que tu as manqué De respect à ton Père Si tu ne lui avoues pas Que tu as vu La nudité de ta mère Si tu ne lui avoues pas Que tu as volé tes parents Comment Dieu Pourra-t-il te pardonner Comment lui Que le Dieu de miséricorde Le Dieu de compassion Pourra-t-il te pardonner Va dans ton passé Replonge-toi dans ton passé Là où Tu as commencé à te libérer A l'âge de la puberté Là où tu as commencé A penser que Oui tu savais tout Que tu n'avais plus besoin Des conseils de tes parents Où tu voulais t'affirmer Où tu pensais que Oui c'était l'âge De l'indépendance Et tu as commencé A écouter Non pas tes parents Mais tes amis au quartier Non pas tes parents Mais ta copine Ou ton copain Et tu as commencé A devenir monstre Pour ta famille Tu as commencé A devenir quand même Monstre pour tes parents Oh tu as commencé A te révéler contre eux Oh tu allais même Jusqu'à porter mère ton père Tu allais même Jusqu'à porter mère ta mère Tu allais même Jusqu'à insulter ta mère Insulter ton père Bien aimé Aujourd'hui Aujourd'hui Cette situation te rattrape Bien aimé C'est à cause de ça Que les portes sont fermées devant toi Ma soeur Ma bien aimée Ma fille C'est à cause de cette situation Que les portes sont fermées devant toi Bien aimé Ce n'est pas l'essentiel C'est parce qu'il y a Que des années de cela J'avais lévé la voie contre ton père J'avais lévé la voie contre ta mère Parce que oui Oh tu les avais offensées J'avais oublié que c'était ton père et ta mère J'avais oublié que c'était des génitins Et c'est à cause de cette situation Que le malheur s'abat contre toi C'est à cause de cette situation Mon bien aimé Que le malheur s'abat contre toi C'est à cause de cette situation Que le chômage est chronique dans ta vie C'est à cause de cette situation Que tu vas de bocage en bocage C'est à cause de situation Que tu vas de célibat en célibat C'est à cause de cette situation Que tu vas de pauvres en pauvres De confusions, de confusions De honte en honte Bien aimé, c'est parce que tu as promis de respecter tes parents Bien aimé, c'est parce que tu as volé tes parents Bien aimé, c'est parce que tu as humilié tes parents Bien aimé, c'est parce que tu as cru que tu étais au-dessus de tes chériteurs C'est à cause de ça que toutes ces valeurs sont dans ta vie Bien aimé, je te le dis en vérité, en vérité Si tu as répondu ce matin, Césaire Si tu n'es pas distrait et que tu as répondu ce matin, Césaire L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Viendra te délivrer Si tu es cesseur dans ta répentance Je te le dis, ce blocage sera brisé Je te le dis, ce blocage sera brisé Ce célibat sera brisé Cette malédiction sera brisée sur ta vie Si seulement si tu es cesseur dans ta répentance Vous les enfants aussi, qui êtes parmi nous Si vous avez manqué de respect à l'un de vos parents Allez les voir Prosténez-vous devant eux et demandez leur pardon Les enfants du réveil international Si parmi vous, quelqu'un a manqué de respect à sa mère Va, abaisse-toi, entrape ses pieds et demande lui pardon Si ton père est ici Si ta mère est ici Et que tu l'avais offensé Tu l'avais vu sa milité Tu l'avais outragé Tu lui avais manqué de respect Tu l'avais maudit ou insulté Va prendre les pieds de ton père Va prendre les pieds de ton papa Va prendre les pieds de ta maman Demande-lui pardon Demande-lui pardon Même si ton parent ne t'a pas maudit Même parce que tu as outragé Parce que tu n'as pas respecté le commandement de Dieu Bien-aimé, ce commandement devient malédiction pour toi Bien-aimé, la seule chose que tu peux faire pour briser cette malédiction C'est de demander pardon à ton père Demande pardon Ça veut demander pardon à ta mère Demande pardon à ton père Ça veut demander pardon à ton fils Demande pardon à ton père Ça veut demander pardon à ta maman Va demander pardon à ta mère Va demander pardon à ton père Vous les enfants du réveil international Tu as manqué de respect à ton parent Toi, tu as manqué de respect à ta parent Laisse-toi, va demander pardon Toi dont le père n'est pas ici Humilie-toi Toi dont la mère n'est pas ici Demande pardon Demande pardon Demande pardon Demande pardon ma bien-aimée Demande pardon ma bien-aimée Demande sincèrement pardon Bien-aimée le Seigneur veut libérer quelqu'un Demande pardon Il y a quelqu'un ici Qui a même failli se battre avec son père Demande pardon Demande pardon Il y a quelqu'un ici qui a même failli Porter mère à son père A cause d'une situation Demande pardon Il y a quelqu'un ici qui s'est littéralement battu avec son père Oh Dieu là La parole te concerne Émilie toi et crie à Dieu Demande pardon Émilie toi et crie à Dieu Il y a quelqu'un ici qui a élevé la voix contre sa mère Qui l'a outragé à cause d'une fille Bien-aimée Ce message te concerne Ce message te concerne Élève la voix Et demande pardon Seigneur Jésus Bien-aimée Élève la voix Et demande sincèrement pardon Seigneur Jésus Toi qui a porté main Ou qui a failli porter main à ton père ou à ta mère Élève la voix ce matin Et demande pardon Seigneur Jésus Élève la voix mon bien-aimé Et demande lui sincèrement pardon Demande pardon Seigneur Jésus Christ Pour cette outrage que tu as eu à l'égard de ton père ou de ta mère Bien-aimée c'est une malédiction Oh c'est une malédiction Que le maudit son père ou sa mère La Bible dit que celui qui maudit son père ou sa mère Sera puni de mort Bien-aimée si tu ne veux pas être puni de mort Tu ne veux pas que toutes les calamités Qui sont dans la parole de Dieu s'attache à toi Humilie-toi Émilie-toi devant lui pardon Et si qu'on paraît vivant On sortit d'ici Appelle-le On sortit d'ici Appelle-le Appelle-le 20h30 Réponds-toi Humilie-toi devant lui Prends ses jambes Et demande lui sincèrement pardon Oh tu nus papa Jésus J'étais jeune J'étais inconscient J'étais fou Je ne savais pas ce que je faisais Bon je nus Je réalise que j'ai mal agi Et c'est pourquoi Je suis venu non seulement te demander pardon Mais chercher aussi la bénédiction près de toi Mais chercher la bénédiction près de toi C'est pourquoi papa Je te prie de me pardonner Oh c'est toi Je ne le savais pas Oh je ne savais pas que j'agissais mal Oh je ne savais pas que j'étais en train de pécher contre mon âme Oh je ne savais pas Que celui qui pêche La mort s'attache à lui La malédiction s'attache à lui Demande sincèrement pardon Demande sincèrement pardon Demande sincèrement pardon Demande au Seigneur de te pardonner Demande sincèrement pardon Demande à l'Éternel de te pardonner Demande à Jésus de te pardonner Oui bien aimé C'est le temps pour toi de t'intercèder C'est de la maison de l'Éternel qu'on prie Il dit le Seigneur dit Quand ma maison sera prévue une maison de prière C'est de la maison de l'Éternel qu'on intercède C'est de la maison de l'Éternel qu'on intercède Oui c'est le moment pour toi d'intercéder C'est le moment pour toi d'élever la voix Pour que l'Éternel attende ta voix C'est le moment pour toi bien aimé De confesser d'avouer ton péché Pour que l'Éternel attende tes supplications C'est le moment pour toi bien aimé De l'élever la voix Pour que le Seigneur te pardonne C'est le moment pour toi ma bien aimé De l'élever la voix C'est de la maison de l'Éternel Qu'on prie C'est de la maison de l'Éternel Qu'on prie Qu'on élève la voix Oui ma bien aimé Tu n'as pas assez prié Oh ne dis pas je suis fatigué Tu n'as pas encore prié Oh tu n'as pas encore touché le Seigneur Tu n'as pas encore touché le Seigneur C'est pourquoi le Seigneur ne te visite pas Tu n'as pas encore touché le Seigneur Parce que ton cœur est encore enchaîné Ton cœur est encore enchaîné Ouvre ton cœur Et réponds-toi sincèrement Ouvre ton cœur Et réponds-toi sincèrement Le Seigneur va te libérer Il est là, il va te délivrer Il est là, il va te rester, il va te guérir Il attend une seule chose de toi Oh confesse ton péché Avoue-le Régresse ce péché Dis à Jésus Je ne veux plus retourner Avec cette vieille nature Je ne veux plus retourner Avec cette vieille bien aimée Bien aimée cette mauvaise nature Oh ce vieil homme Je ne veux plus ce vieillement Je ne veux plus le manteau de la désobéissance De la colère De la rébellion envers mon père Envers ma mère Comment ça te répondit bien aimé Oh réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard Je lui dis Seigneur mon homme est attaché à la poussière Oh réponds-toi Oui ton homme est attaché à la poussière Oui bien aimé Ton homme est souillé par le péché Réponds-toi Demande au Seigneur de te pardonner Oh bien aimé Je ne sais pas comment tu vas crier Mais crie de toutes tes forces Plein de toutes tes forces Implande sa miséricorde Implande la miséricorde du Seigneur Demande à le ténèbre de te pardonner Oh bien aimé Crie de toutes tes forces Crie avant qu'il ne soit trop tard Oh oui bien aimé Laisse-moi te dire Oh la rébellion La désobéissance Le manque de respect Va t'empêcher d'aller voir Dieu Tu ne peux pas être dans la présence de l'éternel Oh bien aimé Mais si tu avoues Si tu te réponds Il est juste et fidèle de te pardonner Oui tu es élevé la voix sur ta mère Tu es élevé la voix sur ton père Tu es élevé la voix Oui même sur ton grand frère Tu es élevé la voix sur ton grand Ton oncle Tu es élevé la voix A cause de l'orgueil A cause de la colère A cause de l'orgueil A cause de la fiété Oui bien aimé Réponds-toi 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 Demande au Seigneur de te pardonner Demande à l'éternel de te pardonner Oui bien aimé C'est vrai Il t'a offensé Oui Il t'a fait du mal Ça t'a fait du mal Ça t'a blessé Et tu as même dit que tu n'allais pas pardonner Oh toi aussi Demande pardon Demande pardon Demande à l'éternel De te pardonner Pour la rancure Demande au Seigneur de te pardonner Oui pour l'art que l'autre il a posé Contre toi Bien aimé c'est le moment pour toi De te réponds Réponds-toi Avant qu'il ne soit trop tard Oui on t'a blessé C'est vrai Oh ce qu'il t'a fait Oui si tu expliques à tout le monde Ils vont te dire que tu as raison Oh si tu m'as demandé aux autres Ils vont te dire Non tu ne peux pas laisser Mais le Seigneur te dit aujourd'hui Dis Seigneur je pardonne Je pardonne à celui qui m'a fait du temps Bien aimé Le livre de Deuteronome 4 Verset 15 à 20 Puisque vous n'avez vu aucune figure Le jour où l'éternel vous parla au milieu du feu d'Oreb Veillez attentivement sur vos âmes De peur que vous ne vous corrompiez Et que vous ne vous fassiez une image taillée Une représentation de quelques idoles La figure d'un homme ou d'une femme La figure d'un animal qui soit sur la terre La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux La figure d'une bête qui rampe sur le sol La figure d'un poisson qui vive dans les eaux ou au-dessus de la terre Veille sur ton âme de perdre que levant les yeux vers le ciel Et voyant le soleil La lune et les étoiles Toute l'armée des cieux Je ne sois entraîné A te prostiner en leur présence Et à leur rendre un culte Ce sont des choses que l'éternel ton Dieu A donné en partage A tous les peuples sous le ciel tout entier Même vous Même vous L'éternel vous a pris Et vous a fait sortir de la fournaise de fer De l'Egypte Afin que vous fichiez un peuple Qui lui appartient en propre Comme vous l'êtes aujourd'hui Bien aimé Ce matin dans cette même postule d'humilité Tu vas demander au Seigneur de te pardonner Oui De te pardonner Pour toutes les fois où tu as représenté Dieu par des images Pour toutes les fois où tu es allé au village Pour faire des sacrifices Aux morts Pour verser le sang de boucles, de boules, d'agneaux Aux esprits méchants Pour toutes les fois où Tu es allé chez des marabouts, chez des féticheurs Pour lire ton avenir Pour demander le sort de ton avenir Pour toutes les fois où Que de placer ta confiance en l'éternel Tu as préféré placer ta confiance Dans des créatures Dans du bois Dans de l'eau Oui Dans des cailloux Dans des masques Tu vas demander au Seigneur de te pardonner Pour toutes les fois où tu as placé ta confiance Non pas au Dieu véritable Mais à la statue de Marie Pour toutes les fois où Mon bien aimé Tu as placé ta confiance Dans les faux dieux pauvres Dans les faux dieux tanoués Dans les faux dieux palaisons Dans les faux dieux broubri Dans les faux dieux blâques Dans les faux dieux de Kesson Dans les faux dieux Amalirida Ou dans d'autres dieux qui sont dans ta région Pour toutes les fois où tu es allé chez le marabout Pour toutes les fois où tu es allé voir une lanceur de cori Pour qu'on te dise ton avenir Pour toutes les fois où tu es allé Je le devais Je la lanceur de cori Pour toutes les fois où tu es allé chez un sarlatan Dans le but de faire prospérer tes affaires Pour toutes les fois où tu es allé chez le marabout Dans le but de te donner pouvoir pour avoir de l'argent Dans cette même position d'humilité Tu m'as demandé au Seigneur de te pardonner Dans cette même position d'humilité Tu m'as demandé au Seigneur de te pardonner Toi qui a pensé que Dieu c'était le soleil Toi qui a pensé que Dieu c'était la lune Toi qui a pensé que Dieu c'était les esprits de mort Toi qui a pensé que Dieu c'était un arbre Toi qui a pensé que Dieu c'était de l'eau Toi qui a pensé que Dieu c'était un caillou ou un masque Toi qui a pensé que Dieu c'était une montagne Dans cette même position d'humilité Tu m'as demandé au Seigneur de te pardonner Toi qui allais chercher la gloire Le pouvoir et la puissance chez les marabouts Toi qui a pensé que Dieu c'était un caillou ou un masque Toi qui a pensé que Dieu c'était une montagne Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus Toi qui allait voir une lancée de Corée Ou te lire ton avenir Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus Je demande toi pardon, demande pardon Toi qui adorait le faux Dieu Toi qui étais dans la forme maçonnerie Toi qui étais dans des loges Toi qui étais dans les cancars, dans la jeune chambre Toi qui étais dans le Rotarate ou dans le Rotary Toi même qui avais l'ambition D'aller dans la jeune chambre Dans le Rotarate, dans le Rotary Dans le Lyre-Skob Dans la forme maçonnerie Dans le but d'assumir ton pouvoir Dans le but d'avoir la gloire de ce monde Humilie-toi et demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui allait Qui étais pratiquant de Bouddha Toi qui étais pratiquant des cancars Toi qui étais égiste Toi qui étais pratiquant de Maïkari Toi qui étais bouddhiste Toi qui étais catholique Toi qui étais musulman Demande pardon au Seigneur Jésus Oui toi qui étais catholique Demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui étais musulman Demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui étais féticheur Demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui étais marabout Demande pardon au Seigneur Jésus Toi qui étais charlatan Demande pardon au Seigneur Jésus Parle, bien aimé, ouvre la bouche et parle ! Comment la voix se cachée ? Cette parole est certaine et elle est pour toi ! Parle, bien aimé, réponds-toi ! Cette parole est certaine et elle est pour toi ! Cette parole est certaine et elle est pour toi ! Oui, moi qui étais catholique, bien aimé, aucun catholique ira au ciel, réponds-toi ! C'est ça l'Église catholique, écoute la parole de Dieu ! aucun régime ira au ciel, car tout ce qui se fait dans l'islam est contre la parole de Dieu ! Réponds-toi ! aucun féticheur ira au ciel, car tout ce qui se fait dans le fétichisme écoute la parole de Dieu ! aucun restablement ira au ciel, car tout ce qui se fait dans le restapharisme est contre la parole de Dieu ! aucun bouddhiste ira au ciel, car tout ce qui se fait dans le bouddhisme est contre la parole de Dieu ! Réponds-toi ! Parle, bien aimé, parle ! Toi qui as représenté Dieu par les figures d'hommes, toi qui as représenté Dieu par les figures de femmes, moi qui as représenté Dieu par les poissons, par les oiseaux, par les sénèvres, par les serpents, par les confotives, démons de pardon Seigneur Jésus ! toi qui as tissé des alliances avec des esprits méchants, démons de pardon Seigneur Jésus ! réponds-toi ! démons de pardon Seigneur Jésus ! démons de pardon Seigneur Jésus ! réponds-toi ! toi qui t'es adressé à la lune, au soleil et aux étoiles, pour en tirer des pronostics, démons de pardon Seigneur Jésus ! réponds-toi ! toi qui t'es adorné aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, toi qui t'es donné à des jeux de permis, aux jeux de loterie, démons de pardon Seigneur Jésus ! réponds-toi ! réponds-toi ! Mira, dis-tu que et toi ! Otto, où tu es adoré des jeux moyens du Seigneur Jésus ! Le Seigneur t'inter겠어요 ce matin ! Le Seigneur t'interospace ce matin ! offre depuis que tu démons de pardon outras commences à demandent taka diap impacted Je crois ! ne prend pas cette position pour dormir ! Ne lease à prendre moi pour s'obleter mais tipo d' Ship aux T indices pour revient toi en Ch rhetoric devant la face du monde réponds-toi ! Reprends toa ! démons de pardon Seigneur Toutes les fois où tu as adoré cette statue Demande pardon Seigneur Toutes les fois où tu as accroché des crucifix dans ta maison Demande pardon Seigneur Toutes les fois où tu as mis des images Qu'un soi-disant Dieu, chez toi la maison Demande pardon Seigneur Jésus Toutes les fois où tu as allé adorer des os Toutes les fois où tu as adoré un serpent Toutes les fois où tu as adoré une statue Viens mais c'est le moment pour toi Je te réponds, dis Laissez-le te faire ce matin Pour te dire réponds-toi mon fils Réponds-toi ma fille Réponds-toi de tes péchés Réponds-toi de tes mauvaises joies Le Seigneur dit que si tu te réponds Et que tu reviens à l'ordre Il est juste infidèle pour qu'il te pardonne Si tu délaisses ton péché Il est juste infidèle qu'il te pardonne Ce matin il veut que tu te réponds Non seulement et que tu fasses la promesse De laisser ce péché, d'abandonner l'idolâtrie D'abandonner le communautisme D'abandonner tout ce que tu faisais avant Qui n'en aurait pas de son nom Ce matin, bien aimé Demande pardon au Seigneur Demande pardon à Jésus Demande pardon à Jésus Bien aimé ne parle pas dans ton cœur Mais élève la voix Ne parle pas de l'homme avec toi Tu dis non je suis en train de prier Mais je parle dans mon cœur Non bien aimé C'est en confesseur de la bouche Qu'on obtient le pardon C'est en confesseur de la bouche Qu'on obtient le pardon C'est pourquoi tu vas élever la voix Et tu vas demander pardon à ton Dieu Tu vas élever la voix Et tu vas crier à Jésus Tu vas élever la voix Et tu vas crier à Jésus Tu vas élever la voix Et tu vas crier à Jésus Et elle met même si ce n'est pas toi Tes parents à t'aurer Tes parents à t'aurer des autres Tes parents à t'aurer des sabots Tes parents à t'aurer des fétiches Tes parents à t'aurer des choses Que le Seigneur n'aime pas Bien aimé la parole Elle nous dit Que notre Dieu Est un Dieu jaloux C'est pourquoi il est temps pour toi Bien aimé De te répandir Il est temps pour toi Bien aimé De te répandir Demande à Jésus Il est temps pour toi Bien aimé Mais ne m'en est pas Non à ton Dieu Toutes les fois Où tu t'es prostitué Avec ton Dieu Toutes les fois Où tu t'es prostitué Avec ton Dieu Je te répandirai Je te répandirai Ce matin Les frères qui disent Mon fils Ma fille Tu ne connais pas le jour Tu ne connais pas l'heure Tu ne connais pas le moment Où je vais venir Le vers mon église Ce matin je te répandirai Ce matin je te répandirai Répandre-toi Oh bien aimé Écoute la voix De ton Dieu ce matin Écoute la voix De ton Dieu ce matin Et répandre-toi Saincèrement Écoute la voix Que le mariage soit honoré de tous Et le lit conjugal Exemple de souillure Car Dieu jugera Les éputiques Et les adultères Bien aimé Tu sais ce que tu as fait Dans le lit conjugal Bien aimé Tu sais ce que tu as fait Dans le lit conjugal Je te le dis en vérité En vérité Si tu es céssère Dieu te délivrera De tous ces péchés C'est pour pas Tu m'en peux élever la voix Et demander au Seigneur Jésus De te pardonner Pour toutes les fois Où tu as eu des postures Qui ne sont pas conformes A la scène d'ocrine Dans le lit conjugal Pour toutes les fois Tu as pratiqué Des positions Qui ne sont pas conformes A la parole de Dieu Pour toutes les fois Où tu as sorti avec des enfants Pour toutes les fois Où tu as sorti avec un homme Du même sexe que toi Et lève la voix Et demande pardon Seigneur Je te le dis Si tu es céssère Dans ta répétence Le Seigneur T'esprit Vraîtra te délivrer Ne prends pas ce moment Comme un amusement Ne prends pas ce moment Comme du loisir Mais que ta prière Vienne du fond de ton coeur Prie comme si c'était Ton dernier jour Prie comme si c'était Ton dernier jour Prie comme si c'était Ton dernier jour Bien-aimé Ne reste pas assis Humilie-toi Bien-aimé Humilie-toi Bien-aimé Humilie-toi Mets-toi chez vous Je t'en prie Ne reste pas assis Ne reste pas assis Lorsque tu te demandes pardon Il faut t'humilier Bien-aimé Mettez-vous en genoux Mettez-vous en genoux Je vous en prie Mettez-vous en genoux Ne restez pas assis Il s'agit de Dieu Tu n'es pas venu Demander pardon à un homme Si tu ne peux pas t'asseoir Bouge-toi Si tu ne peux pas te coucher Passe-t-il-toi Bouge-toi sur le flanc Parce que celui Donc tu es venu réclamer Demande-le pardon S'appelle Je suis Jésus S'appelle Adolaï S'appelle Énie S'appelle L'Alpha et Roméga S'appelle Le Dieu vivant Mettez-vous en genoux Si tu as peur du ton air Crève celui qui l'a crié Mais il est bon Jésus prends-toi Tu prends-toi Moi femme J'ai monté sur mon mari Pendant les sébats Pour eux Demande pardon Seigneur Jésus Toi homme Qui a eu assis La partie génitale de ta femme Demande pardon Seigneur Jésus Toi femme Qu'il a eu assis Je suis Pour moi Demande pardon Seigneur Jésus Pour moi Demande pardon Seigneur Jésus Pour moi Demande pardon Seigneur Jésus Pour moi Que mon cœur Est mauvais Je suis Qui l'a eu Des rapports sexuels Avec pierre Avec paume Avec huile Avec un Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui s'ajoute Que tu t'es fiancé Et que tu te fais draguer Pèrement Et que le Dieu Que t'es fiancé Tu as préféré Le mentir Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui me marie Toi qui s'ajoute Que tu t'es promis un homme Et que tu te fais draguer Par un autre homme Et que Dieu lui tire la vérité A préféré lui te mentir En faisant toi Que tu es une femme libre Demande pardon Seigneur Jésus Oh oui tu es là Tu es en train de financer Mais quelle est-tu la vérité Aux frères J'ai préféré lui M'en s'ajoute Je n'en crois que tu Je ne peux pas te faire c'est Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui a déjà pratiqué La souris Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui a déjà Et tu lisais ta bouche Pour sucer La partie génitale De ton corps Ou de ta femme Demande pardon Seigneur Jésus Ou d'une autre personne Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui a eu des rapports Avec ton neveu Toi qui a eu des rapports Avec ta nièce Demande pardon Seigneur Jésus Toi homme Qui a eu des rapports Avec ton fils Ou avec ta fille Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui a eu des rapports Avec ton cousin Avec ta cuisine Que l'aimait C'est sa paix de la cesse Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui a connu, toi qui a eu des rapports avec ton frère, avec ta soeur, avec ton grand frère, moi avec ta petite soeur, je te demande pardon Seigneur Jésus. Toi qui a pu jeter avec tes vieux, je veux tes nièces, je te demande pardon Seigneur Jésus. Toi qui a pu jeter avec tes petits enfants, je te demande pardon Seigneur Jésus, je te l'ai dit en vérité en vérité. Toi qui a yo, tu es frère, tu es frère, tu es frère, tu es frère et tu es frère, tu es frère, je te demande pardon Seigneur Jésus, je te Hermès, je te demande pardon Seigneur Jésus. Quand tu connais ta nature, tu connais ta nature. Quand tu as pratiqué la sodomie, ne me demande pas à toi, Seigneur Jésus. Quand tu as pratiqué la sodomie, ne me demande pas à toi, Seigneur Jésus. Réponds-toi, bien-aimé. Quand tu as pratiqué le Kamasutra, réponds-toi de ces choses abominables. Je suis pour le temps. Reponds-toi, bien-aimé. Reponds-toi, bien-aimé. Ça ne va pas être écrit à lui, bien-aimé. Et ça ne va pas être écrit à lui, bien-aimé. Reponds-toi, bien-aimé. Sois sincère dans ta réponse. Sois sincère dans ta réponse. Gagnez ses armes, il n'est pas l'édition. Il ne serait pas l'édition, il n'est pas l'édition. Reponds-toi pour que le Seigneur est pas séchée. Sois sincère dans ta réponse. Sois sincère dans ta réponse. Je suis à l'homme. Toi qui as eu à tromper ton épouse, tiens la vérité à me faire des espaces. Pardon Seigneur Jésus. Reponds-toi. Il n'en a cessé. Il n'est pas grave qu'il n'a eu à tromper du cœur. En trois points de main. Ressainement pardon Seigneur Jésus. Ressainement pardon Seigneur Jésus. Le Seigneur veut que tu le tentes au cœur. Le Seigneur veut que tu le tentes au cœur. Donne-lui ce cœur aujourd'hui Réponds-toi Réponds-toi de tous ces êtres abominables Laissez-lever ton cœur Mais il ne veut pas partager ton cœur avec le péché Réponds-toi Toi qui as perdu ta virginité Avant le mariage Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon qui est né Toi qui as perdu ta virginité avant le mariage Demande pardon Seigneur Jésus Toi qui as perdu ton innocence Avant le mariage Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Seigneur Jésus Demande pardon Tu as perdu ta virginité avant le mariage Demande der войne Pardon Seigneur Jésus Toi tu n'as pas entendu jusqu'au mariage Et tu as perdu ta dignité Bien-Haven U de die Tu as combri une des familles dans la maison de ton père Tu as commis une des familles dans ton pays Tu es prostitueux dans la maison de ton père C'est une malédition Réponds-toi de cette afflaque minable. Réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Prie à Jésus. Toi qui pratiques la masturbation, toi qui es encore dans ton téléphone, des vidéos pornographiques ou des images sensuelles, réponds-toi bien-aimé. Toi qui vas sur des sites de drague afin de draguer ou pour être dragué, réponds-toi bien-aimé. Réponds-toi bien-aimé. Le livre de Époretier 6, la 7-18 dit Fouillez la publicité. Demande nécessairement pardon. C'est le plein. Crie devant sa face. Demande-lui d'auter ce péché de toi. Demande-lui de retirer ce péché de toi. Demande-lui d'avoir compassion de ton âme. Demande-lui d'avoir compassion de ton âme. Bien-aimé, crie et lève la voix. Laisse-moi te dire, sache que cet acte, oui, des rapports sexuels en dehors du mariage est une malédition. Réponds-toi. Toi qui as eu des rapports avec des personnes du même sexe que toi. Réponds-toi. Verset 22 dit Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Réponds-toi. Oh bien-aimé, toi qui as eu des rapports avec des mêmes partenaires sexuels. Toi qui as eu des rapports sexuels avec un homme du même sexe que toi ou une femme du même sexe que toi. Réponds-toi. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Aucun ne pudique ne peut aspirer à rentrer dans le royaume des cieux. Demande pardon. Demande-moi, la demeure du Seigneur Jésus est un an de moi où ne règne pas le péché ou ne règne pas les abominations ou ne règne pas les infamies. C'est pourquoi crie à Dieu, crie à lui, crie à lui. Crie, crie, crie de toute force. Crie de toute force. C'est l'occasion pour toi de crier à lui. C'est l'occasion de crier à lui. Toi qui t'es habillé de façon nue. Toi qui t'es habillé de façon déshabillée. Toi qui n'étais pas habillée avec d'essence et pideur. Toi femme qui a porté des pantalons, des collants, des cygistes. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Toi homme qui t'as habillé comme une femme en portant des dessous de femme ou des vêtements de femme. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Toi homme qui t'as habillé comme une femme. Toi homme qui a porté des dessous de femme. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Oh Dieu, là ce message est pour toi. Crie, 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 réponds-toi. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Toi homme qui t'as habillé comme une femme. Toi homme qui a esséminé. Demande pardon Seigneur Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu qu'aucun esséminé n'héritera du royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 8. Repare-toi. Demande pardon Seigneur. Demande pardon. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon Seigneur Jésus. Demande pardon. Demande lui pardon. Demande pardon. Jésus, prends-moi, prends-moi, car mon cœur... Demande pardon, bien-aimé. On sache que c'est aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour toi, bien-aimé. Mais les uns qui suivent ne t'appâtiment pas. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi, bien-aimé. Qu'on reste en marche avec le Seigneur. Avoue le péché. Ou le diable n'aime pas du coup à vous exposer. Avoue ce péché. Mais il faut lui dire, demande pardon. Pour les rapports sexuelles que tu as eu avec tes cousins. Pour les rapports sexuelles que tu as eu avec tes partenaires de même sexe. Réponds-toi. Réponds-toi de toutes ces choses. Oh oui, tu es des accouchements. Réponds-toi de ces choses avec ton cousin. Avec un membre de ta famille. Même avec ton père, réponds-toi de ces choses abominables. Réponds-toi de ces pratiques. Réponds-toi de ces choses abominables. Même avec ton frère, réponds-toi. Avec ton cousin, réponds-toi. Avec ta mère, avec ta sœur, réponds-toi. Réponds-toi de ces choses abominables. Adonne-moi. Réponds-toi. Crie à lui afin qu'il ne soit trop tard. Oh, le Seigneur veut te pardonner. Mais il a tant une fonction de toi. Donne-lui ton cœur. Réponds-toi sincèrement. Est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu regrettes ? Parce que si tu regrettes, tu vas avoir le ciel d'esprit. Pendant que tu auras la tête de baisser. Pendant que tu auras la tête de baisser. La case ouvre. Quand tu vas commencer à parler. Les choses te regardent. Que tu avaler vont commencer à sortir de toi. Commence à crier, bien aimé. Au implant, le pardon du Seigneur. Demande-nous d'avoir compassion de toi. Demande-nous de te faire miséricorde. Demande-nous d'avoir compassion de toi. Au fond, nous dis que tu ne peux pas l'enfer. Saches que tu ne peux pas l'enfer. Tu ne peux pas l'enfer. Amène les rapports sexuels en mariage. Tu ne peux pas l'enfer. Amène les rapports sexuels au temps de même saison. Oui, bien aimé. Réponds-toi bien. Réponds-toi de ces choses. C'est la pratique abominable que tu as eue. Réponds-toi de ces choses. Il est temps pour toi de régler tes comptes. Il est temps pour toi de te débarrasser de ces choses. Il est temps pour toi de te débarrasser de ces choses. Cris. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Au bien aimé, ce destin ne joue pas avec cela. Au bien aimé, ne te joue pas avec cela. Tu n'as pas compris que le Seigneur est en train de te dire qu'il est temps pour toi de régler. Tu n'as pas compris qu'à ce moment, à ce moment, il est temps pour toi de régler tes comptes. Il est temps pour toi de régler tes comptes. Oh, mais tu ne pleuves pas. Oh, tu ne te réponds pas. Tu n'es pas cesseur. Oh, tu n'es pas cesseur. Tu sais quelle est le tube. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Quelle est-tu pour toi ? As-tu régalé la monde de l'éternel ? Il est tard pour toi. Il est tard pour toi. Réchaîne le temps. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Au bien aimé, c'est parce que tu résistes. Dieu le Seigneur est là. Et il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive pas à travailler parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur. Tu ne rétablis pas ce péché. Tu ne veux pas pardonner. Tu vas toujours traîner ce fadeau. Oh, bien aimé, sache que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse 20, verset verset. Que rien n'est pu, rien n'est souillé. Ne pas rentrer là-bas. Oh, bien aimé, fais-tu rentrer au ciel. Fais-tu rentrer au ciel. Alors, commence à ouvrir. Fais-tu rentrer au ciel. Commence à vouer le péché. Fais-tu rentrer au ciel. Commence à vouer les attouchements. Que tu as eu avec ton cousin. Que tu as eu avec ta soeur. Avec ton frère. Au des attouchements. Oh, Maria, c'est pratique la promenade. Oh, bien aimé, réponds-toi. À cause de ces choses, il y a des blocages. À cause de ces choses, il y a des blocages. Mais tu ne veux pas laisser cela. Pardonne-moi. Le livre de Matthieu 5, verset 21 dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Et Théoronome 5, verset 17 dit. Tu ne tueras point. Bien aimé, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Toi qui as déjà commis des crimes rituels. Oh oui. Tu m'as dit, mais moi, j'ai jamais tué quelqu'un de sang-froid. Mais bien aimé, en pratiquant les avortements, tu as aussi commis des crimes. En pratiquant la masturbation, tu as aussi commis des crimes au même titre que celui-là qui a tué de sang-froid. Bien aimé, se masturber et pratiquer un crime rituel est pareil devant Dieu. C'est le même péché devant Dieu. Bien aimé, c'est la même sentence devant Dieu. C'est pourquoi dans cette posture d'humilité, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Oui, de te pardonner pour toutes les fois que tu as eu à commettre des avortements. Pour toutes les fois que tu as donné des consignes ou des conseils à quelqu'un ou à quelqu'une pour avorter. Pour toutes les fois que tu as donné le numéro d'un gynécologue à ta soeur, à ta copine, à une amie pour avorter. Oui, ton fils, tu es passif de crime, tu es passif de jugement au même titre que celle-là qui a commis l'avortement. Toi là qui dis, actuellement, non, mais moi, je n'ai jamais commis l'avortement. Mais bien aimé, parce que tu es tombé dans la masturbation, tu as commis l'avortement. Mais pas mal, oh non. Bien aimé, toi qui es allé chez un marabout, chez un fétisseur, et on t'a demandé de faire des crimes rituels, et tu l'as fait. Bien aimé, dans cette même position d'humilité, répands-toi. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, oh pour le nombre de fois où tu as fait des avortements, répands-toi. Pour le nombre de fois où tu as fait des avortements, répands-toi. Pour le nombre de fois où tu t'es masturbé, répands-toi. Pour le nombre de fois où tu es allé chez un gynécologue, répands-toi. Dans le pays d'avorté, répands-toi. La vie que Dieu t'a donnée, répands-toi. Pour le nombre de fois où tu as donné des conseils à ta soeur, à nos proches, à nos amis, pour aller se faire la forme, répands-toi. Pour toi aussi, Dieu dit-on, ce message te pousse. Répands-toi. Pour le nombre de fois où tu as conseillé des pilules pour faire des avortements, répands-toi. Pour le nombre de fois où tu as accompagné, oui, tu as conseillé, oui, bien aimé, tu es aussi complice. Que c'est là qui a fait l'avortement, répands-toi pour les préservatifs, répands-toi pour les avortements, répands-toi de ces choses, répands-toi, bien aimé, répands-toi pour ces crimes rituels, répands-toi, bien aimé, répands-toi de toutes ces choses abominables, bien aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard, répands-toi des avortements, répands-toi des avortements, répands-toi des avortements, répands-toi de ces crimes, répands-toi de ces choses, répands-toi, bien aimé. Réponds-toi bien-aimé, oui, celles qui utilisent des problématiques, et celles qui font des affrontements, sont pareils, sont identiques, réponds-toi de ces choses, réponds-toi de la pilule que tu as utilisées, réponds-toi de ces choses bien-aimé, c'est le temps pour toi, c'est le temps pour toi, de régner ta marche, c'est le temps pour toi, de faire le notre âge, c'est le temps pour toi, oh oui bien-aimé, disposez-toi à Jésus, oh bien-aimé, même que le Saint-Esprit est en train de t'emmener, oui, te dire, à confesser, même les choses que l'homme de Dieu, que les hommes de Dieu n'ont pas prononcées, me dire, mais le Saint-Esprit t'emmène à confesser ce péché, rentre et commence à vouer le péché, commence à prier, commence à plaider, commence à confesser le péché, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard, réponds-toi de la pilule, réponds-toi, réponds-toi de tous ces choses qui empêchent la femme d'enfoncer, réponds-toi de ces choses que tu as utilisées, pour ne pas que tu commençais, réponds-toi bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard, faut-il dire à Jésus ce que tu m'as fait, le nom de l'aventement, il faut lui dire cela, oh Seigneur je te demande pardon, je regrette, je pleure ta miséricorde, je te demande pardon, oh Seigneur Jésus, j'ai à voter, 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 réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard, laisse-moi te dire, ces axes vont te suivre, si tu ne les confesses pas, si tu ne les démarreras pas de ce que tu as fait, si tu ne les fous pas, ces axes vont te suivre, et à la point du ciel, le diable qui vous les abote à tous, alors qu'il ne me réponds-toi, comment ça va pas aller, comment ça va aller, le Seigneur attend de toi, dans cette vérité, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, et réponds-toi, faut lui dire, faut lui dire, même si ça tardait très longtemps, oui, non, ça tardait très longtemps, ça c'est quand je déjeuner, quand tu sois jeune, ok maintenant, le péché il est là, l'as-tu brisé, l'as-tu annulé, l'as-tu confessé, commence à avouer le péché, Bien-Aimé, demande pardon Seigneur, oui, demande pardon Seigneur Jésus, pour tous les crimes ritueux que tu as commis, demande pardon Seigneur Jésus, pour tous les avortements que tu as commis, demande pardon Seigneur Jésus, pour toutes les fois où tu t'es masturbé, Oui, pour toutes les fois, tu as utilisé les pilules du lendemain Pour toutes les fois, tu as utilisé les préservatifs Pour toutes les fois, tu as utilisé les féminins Oui, pour toutes les fois, tu as pratiqué le planning familial Pour toutes les fois où, bien aimé, que de te soumettre à la parole de Dieu A préférer te soumettre à tes désirs Oui, à tes aspirations Oui, charnel, demande pardon, Seigneur Jésus Pour toutes les fois où tu as donné conseil à ta soeur en lui disant Oh, je connais tel, dit mes collants Voici son numéro, va le voir Oh, je connais tel médecin Va le voir et va faire ton avortement Demande pardon, Seigneur Jésus Toi qui rires de ceux-là, mains qui t'es masturbé aussi Demande pardon, Seigneur Jésus Parce qu'en te masturbant, tu es similaire à celle là où celui-là tu pratiquais l'avortement Demande pardon, Seigneur Jésus Toi qui as mis des implants Demande pardon, Seigneur Jésus Toi qui as utilisé les féminins, les condoms Toi qui as utilisé les préservatifs Toi qui as utilisé les pilules du lendemain Dans le but de ne pas séconder De ne pas avoir des enfants Demande pardon, Seigneur Jésus Oui, quoi qu'il y a l'aise sur les gynécologues Afin qu'on retire Oui, la vie que Dieu a mis en ton sein Demande pardon, Seigneur Jésus Toi aussi qui est enceinte Et que de donner la paternité De ton fils ou de ta fille A son véritable père Qui l'a donné une personne Demande ces serments Pardon, Seigneur Jésus Toi aussi qui as eu les enfants Et que de leur donner un vrai père Les a donné un autre Que leur père D'origine Demande ces serments Pardon, Seigneur Jésus Toi aussi ce message te concerne Toi qui as utilisé la paternité de tes enfants A un autre Que leur véritable père Demande ces serments Pardon, Seigneur Jésus Demande ces serments Pardon, Seigneur Jésus Demande ces serments Pardon, Seigneur Jésus Sois sincère dans ta réportance Je t'en prie Mon bien-aimé Sois sincère dans ta réportance Bien-aimé Le Seigneur veut travailler Mais si tu endures sur ton cœur Comment est-ce que le Seigneur Peut te libérer de ce péché Comment est-ce que le Seigneur Peut te libérer de cette malédiction Comment est-ce que le Seigneur Comment est-il te libérer De ce démon Qui te prendra chaque fois Devant son corps Il dit Je me tiens à la poids De ton cœur Je frappe Le Seigneur dit Se tiens à la poids De ton cœur Il frappe Le Seigneur se tiens à la poids De ton cœur Il frappe 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 Il va te libérer Il va te libérer Ouvre ton coeur Comment il va rentrer Comment il va rentrer N'es-tu pas fatigué de cette vieille nature Tu vas réveiller toujours la porte fermée Christ toujours dehors Tu vas toujours laisser la porte fermée Le Seigneur toujours dehors Il va rentrer aujourd'hui Mais ce péché l'empêche de rentrer 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 Ouvre ton coeur Ouvre ton coeur Faut lui dire tout aujourd'hui Dis-toi à Jésus Même ce qui n'est pas sauté de la chair Commence à lui dire ce que tu vas faire Il le sait Il attend une seule chose de toi Faut lui dire la vérité Comment ça dit la vérité Commence à fouer le péché Quand tu seras sincère Quand tu seras dans la vérité Le Seigneur va te libérer Le Seigneur va te libérer Le Seigneur va te libérer Oui ce péché tardé très longtemps Oui ça fait maintenant 40 ans Ça fait 50 ans Oui quelque soit ton âge Il demeure et il reste le péché Ce péché il est là Et il est là il te suit Commence à l'avouer Commence à le nommer Commence à l'avouer Le Seigneur il est là Il veut te libérer Il attend une seule chose de toi Ouvre ton coeur Ouvre la porte de ton coeur Il veut rentrer Il dit je me tiens la porte Moi Jésus je me tiens la porte Je veux rentrer Ouvre ma fille Ouvre mon fils Je veux rentrer Je vais rentrer, Moïse. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer dans ton cœur. 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 Je vais rentrer Oh, il va te libérer ! Comment ? Comment veux-tu ? Comment veux-tu qu'il te libère ? Comment veux-tu que tu ne l'en fous pas tes fautes ? Comment tu m'as dit que tu ne l'en fous pas tes péchés ? Il va te libérer ! Oh, demande-lui pardon ! Pour ta vie, tu sais que tu as perdu, comme nous sommes là pour ton innocence, mais le Seigneur dit que tu n'as pas encore prié. Ça va pleiner une heure que le Seigneur voit la requête, mais le Seigneur dit que tu n'as pas encore prié. Oui, parce que ton cœur confirmé, lorsque tu vas prier à lui, lorsque tu vas commencer à te répandir, tu vas voir que les chènes du péché, les chènes du péché sur toi, le jus de la condamnation va te prier. Commence à prier ! Demande pardon, demande pardon, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Bien-aimé, tu vas te répandir pour tes fausses grossesses. Oh, tu ne t'es pas enceinte, mais tu as appelé l'homme avec qui tu t'aimes pour lui dire, je suis enceinte, j'ai besoin d'argent pour aller avorter. Et comme il était marié, il a pris peur, et il a envoyé de l'argent pour le but d'aller avorter. Oh, tu n'étais pas enceinte. Non contente de vivre dans l'impudicité, tu l'as encore volé. Non contente de vivre dans l'adultère, tu lui as encore menti et volé. C'est pourquoi tu lui as demandé pardon, Seigneur Jésus. Oui, toi, toi qui as fait le faux document, toi qui as fait les surfacturations, toi qui as commis la faude, toi qui jusqu'à présent ou par le passé avais volé l'électricité, toi qui avais fait un faux extrait de naissance, élève la voie en toute humilité, et demande pardon, Seigneur Jésus. Élève la voie en toute humilité, demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui as fait un faux CV, toi qui as fait le faux diplôme, dans le but d'avoir un emploi, toi qui as fait le faux diplôme, dans le but de passer un concours, toi qui as fait le faux diplôme, toi qui as fait un faux passeport, dans le but d'avoir un visa, élève la voie et implore la clémence du Seigneur Jésus. Demande la miséricorde du Seigneur Jésus. Demande lui pardon. Toi qui as été enceinte et qui as donné la paternité de ta grossesse à un autre ton vrai père, élève la voie et demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui es enceinte et qui as donné la paternité de ton fils ou de ta fille, à un autre père, qu'au vrai père, demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande lui pardon. Implande son pardon. Toi qui as fait de faux documents, toi qui as fait de la suffaturation, toi qui as fait de faux papiers, toi oui, qui pour monter un projet, lui a fait de faux papiers. Toi qui as fait un faux extrait de naissance, dans le but de passer un concours de l'Etat, demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui as augmenté dans ton CV, tes diplômes, ton expérience socio-professionnelle, demande pardon, Seigneur Jésus. Toi qui as fait de faux documents, toi qui as volé l'électricité ou l'eau, toi qui vends l'éternité, demande pardon, Seigneur Jésus. Et bien aimé, c'est le moment pour toi. Le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Si le Seigneur, ces choses, il est temps pour toi, il est temps pour toi de le confesser. le Seigneur veut libérer quelqu'un ce matin. je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Oh, c'est pourquoi je te demande d'être sincère. le Seigneur veut libérer la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi mon bien- aimé, je te demande d'être sincère dans ta prière. Héloï veut libérer quelqu'un. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je te demande d'être sincère dans ta prière Le Seigneur Jésus fait libérer la vie de quelqu'un Bien-aimé, ne lui tâche rien Le fonds CV, il sait tout Le fonds de l'électricité, il sait tout Les surfacturations, il sait tout Les fonds documents, il sait tout La faute, il sait tout Le fonds d'eau, il sait tout Les fonds d'éternité, il sait tout Les fausses grossesses, il sait tout Les grossesses, il sait tout Attribuées, il sait tout Que le vrai père, il sait tout Démande pardon La faute, la faute La falsification des documents La falsification d'estri de naissance La falsification de diplôme La falsification de ton CV Oh, le fait que tu as monté une entreprise avec de faux papiers Oui, le fait que tu as eu la faute de la faute, du fonds Mais du mensonge, les surfacturations Élève la voix et demande pardon 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 jeune homme qui travaillait dans une crincaillerie professionnelle. Et il avait entendu l'enseignement sur la restitution. Et il est venu nous voir. Et il nous a dit, homme de Dieu, j'ai écouté le message sur la restitution. Et ça fait 15 ans que je suis dans une église et on ne nous a jamais prêché sur la restitution. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais quel est ce message ? Quel est cette envie où on nous enseigne que ce qu'on a volé, ce qu'on a pris par le bain, c'est qu'il ne nous appartenait pas qu'on a volé, on doit le restituer. Je me suis dit, cet homme de Dieu là, je dois venir le rencontrer. Je me suis dit, ces hommes de Dieu là, je dois venir les rencontrer. Et c'est ainsi qu'il est venu nous rencontrer. Il nous a dit, homme de Dieu, ça fait 15 ans que je vais dans une église. Mais dans mon église, mon pasteur ne m'a jamais dit ce que j'ai entendu au travers de lui. Et il s'avère que moi-même, dans l'église où je suis, j'ai un poste de responsabilité, mais je suis un voleur. Dans la clécaillerie professionnelle de mon patron où je travaille, je vole le matériel de mon patron. Et je vole aussi ma patronne lorsqu'elle vient de la banque avec les salaires. Et plusieurs fois, ils se sont pleins de vol, mais n'ont jamais pu trouver le voleur. Homme de Dieu, je veux me répentir. Qu'est-ce que je dois faire ? On lui a dit, non seulement tu vas te répentir devant Dieu, mais tu iras voir ton patron et tu vas tout lui avouer. Et les matériels, tu les as encore. Il nous a dit, il y a une partie que j'ai vendue. Mais il y a une partie qui est restée chez moi. On lui a dit ce que tu as. Prends ça et va voir ton patron. Mais avant, prends trois jours de jeûne. L'église de la faveur de Dieu, de préparer son cœur, afin que lorsque tu iras voir ton patron, que le Seigneur touche son cœur. Est-il pas dit dans le livre de Proverbe 20, verset 1, que le cœur des rois est quand même tournant de ses mains et il est tourno là où il veut. Bien aimé, après les trois jours, un samedi, il a pris son petit frère et il est allé voir son patron. Et quand son patron l'a fait, il lui a dit, mais tu n'es pas bien tenu pour travailler, tu vas où ? Il lui a dit, patron, je veux te parler, toi et ton épouse. Je veux vous voir, c'est important. Bien aimé, ils l'ont reçu dans leur bureau. Ils l'ont demandé, qu'est-ce qui se passait ? Il leur a dit, je veux tout vous avouer aujourd'hui. Ça fait pratiquement dix ans qu'on est ensemble. Mais ça fait pratiquement dix ans que je vous vole. Non seulement je vole le matériel de la cacaillerie, mais je vole aussi l'argent que maman amène à chaque fois de la banque. Toutes les fois, il y a eu du vol. Dans la cacaillerie, c'était moi. Sincèrement, je vous prie de me pardonner. Et le jeune homme s'est mis en sédant et il a commencé à pleurer devant son patron et sa patronne. Son patron a regardé sa femme. Il a regardé le jeune homme et il lui a dit, tu sais mon fils, nous on est musulmans. Et nous, avant d'aller travailler avec quelqu'un, avant de travailler avec quelqu'un, on demande au marabout si cette personne-là est sérieuse ou pas. On demande au marabout si cette personne prend chance ou pas. Le marabout nous a dit deux choses. Que tu prends ta chance. Mais aussi que tu fais quelqu'un d'être aigle. Mais le marabout n'avait pas vu que tu étais un voleur. Vraiment, le Dieu que tu en donnes les frais. Et voilà ce qu'on va faire. Que d'appeler la police pour t'arrêter ? L'entreprise est en train de grandir. Et on devait chercher un responsable magasinier. C'est le point qu'on m'a donné ce poste de responsable magasinier. Bien aimé, je te dis tout ça pourquoi ? Pour que tu comprennes que la dynamique dans laquelle on est, le Seigneur veut libérer quelqu'un. Ce que nous sommes en train de faire depuis ce matin, c'est parce que le Seigneur veut te libérer. C'est pourquoi je fais lui. C'est pas l'occasion pour toi de dormir. Mais malheureusement, c'est tant trouvé l'occasion de dormir. Pendant que plusieurs crient à Dieu. D'autres m'ont eu le cas serré, ne faisant même de parler marmonnant, mégayant. Bien aimé, quand tu es sincère dans ta répentance, le Seigneur Jésus te visite. Il te libère. Parce que derrière chaque péché que tu as commis, il y a une malédiction. Derrière chaque péché que tu as commis, il y a une accusation contre toi. Le Dieu tient son dossier et t'accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Disons au Seigneur, Seigneur regarde ton serviteur. Il dit qu'il est dépouillé. Mais regarde ce qu'il a fait dans le passé. Il ne s'est pas encore répandu de cela. Seigneur regarde ta servante. Elle dit qu'elle est dépouillée. Mais regarde le passé, elle a fait commis un adultère. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas répandu de cette adultère. Seigneur regarde ta servante. Regarde ton serviteur. Dans son jeune âge, il a commis l'inceste avec sa soeur. Il a commis l'inceste avec son frère. Il a commis l'inceste avec son cousin. Il a vu la nudité de son père. Et jusqu'à présent, il ne s'est pas répandu. C'est pourquoi je l'accuse. C'est pourquoi lorsqu'on t'appelle à la répandance, ne prends pas ce moment comme du jeu. Ne prends pas ce moment comme du jeu. Ne prends pas ce moment comme si c'était du torvé. Sois sincère. Parce que tu peux mourir juste après. Tu peux mourir dans les minutes qui arrivent. Quand le Seigneur nous dit que les temps sont finis, je ne veux pas dire que l'enlèvement va se faire. A cet instant même, pour tout le monde. Mais toi, tu peux perdre la vie. Toi, tu peux être enlevé aujourd'hui. Si l'enlèvement, ce n'est pas pour aujourd'hui, toi, tu peux perdre la vie. Ici, nous savons que par le passé, Jean-Baptiste a perdu la vie. Tout d'un aimant, il y a une sœur qui s'appelle Christelle, qui n'est plus d'un autre qui a perdu la vie. Ça peut être toi demain. Ça peut être toi les minutes qui suivent. Mais si ta répandance n'est pas sincère, mon bien-aimé. Si lorsque les hommes de Dieu, inspirés par Dieu, demandent à ce qu'il y ait une série de répandances, pour que le Seigneur est compassion de ton âme et de te faire grâce, et que tu passes ton temps endormi, ou à trouver tes scènes tombées, tu peux faire ne même pas te répandir. Mais le malheur est ton grâce à toi. C'est pourquoi je t'en prie. Lorsqu'on te parle de répandance, sois le plus possible sérieux. Sois le plus sérieux possible. Prie comme si c'était la dernière fois. Prie comme si c'était la dernière fois. Parle comme si c'était la dernière minute qui te restait à vivre. Prie comme si c'était la dernière minute qui te restait à vivre. Parce que Dieu prend plaisir à un cœur répandant. Dieu prend plaisir à un cœur sincère. Dieu prend plaisir à un cœur vrai. Dieu prend plaisir à celui-là qui se répand sincèrement de ses péchés, qui les avoue, et qui prend la résolution de les abandonner. Bien-aimé, on ne pense pas à tout ça. Bien-aimé, ce n'est pas du cinéma que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous préparer pour le ciel. Nous savons que le ciel auquel nous aspirons, aucune chose souillée ne peut rentrer au ciel. Aucune chose remplie de péchés ne peut rentrer au ciel. Aucune incommination ne peut rentrer au ciel que ceux-là qui se sont dépliés de corps et de cœur. Ne peut rentrer au ciel que ceux-là qui se sont réellement sanctifiés. Ne peut rentrer au ciel que ceux-là qui se sont réellement purifiés. Ne peut rentrer au ciel que ceux-là qui étaient frais, qui étaient sincères dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. N'est-il pas dit que nous serons jugés selon nos œuvres ? Ne savez-vous pas aussi que nous serons justifiés selon nos œuvres ? Bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de faire le deuil. C'est l'occasion pour toi de crier à Dieu, de pleurer vers lui, comme le roi à table l'a fait. C'est l'occasion pour toi de te rouler à terre. C'est l'occasion pour toi de crier jusqu'à ce que tu n'aies même plus de voix. C'est l'occasion pour toi de lui dire tes serments, tes affections, tes faiblesses, ces choses qui te condamnent. Dieu n'est-il pas avec nous ? Elohim n'est-il pas avec nous ? Le Saint-Esprit n'est-il pas avec nous ? C'est pourquoi tu dois retirer de ton cœur toute forme d'hypocrisie, toute forme de duplicité, toute forme de bipolarité, toute forme de mensonge, toute forme d'œuvre qui font honte à dire, tu connais ta vie. Et lorsque les hommes de Dieu évoquent les sujets, si ça te conseille, prie sincèrement. Depuis plus d'une heure, nous sommes en train de grainer sujets de répétence après sujets de répétence. Il y en a qui sont ainsi, il y en a qui dorment, il y en a qui ne prennent pas ce moment sur l'enlève au sérieux. Mais jusqu'à quand, jusqu'à quand mon bien-aimé, serais-tu sérieux ? Jusqu'à quand, jusqu'à quand, le Seigneur va-t-il voir le propre devant lui ? Bien-aimé, bien-aimé, ne joue pas avec ton salut. Comment Dieu t'a fait grâce, Dieu donne la saine d'entrée. Comment Dieu t'a fait grâce, Dieu donne la vérité. Et s'il te demande de te répentir, Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur ! Je de le dis en vérité en vérité, domestique, derrière chaque péché, il y a une malédiction ! Derrière chaque péché, il y a un démon ! Derrière chaque péché, derrière le péché de la tolère, il y a une malédiction, il y a un démon. Derrière le péché de la sodomie, il y a un démon. Derrière le péché de l'inceste, il y a une malédiction et il y a un démon. Derrière le péché de la masturbation, il y a une malédiction et il y a un démon. Derrière le péché de l'hypocrisie, il y a une malédiction mais aussi un démon. Derrière le péché de la rancure, il y a une malédiction, il y a aussi un démon Derrière le péché de l'insoumission, il y a une malédiction, il y a aussi un démon Derrière le péché de la rébellion, il y a une malédiction, il y a aussi un démon Mais le Seigneur ne veut pas que son peuple soit bouddhi Et l'Oïm ne veut pas que son peuple tourne à la malédiction C'est pourquoi il vous appelle à la répandance Derrière le concubinage, il y a non seulement une malédiction Mais il y a aussi un démon Et nous avons donc un péché de péalocière Derrière le travestisme, il y a une malédiction Mais il y a aussi un démon Derrière l'adminité, il y a une malédiction Mais il y a aussi un démon Et c'est pourquoi lorsque les hommes de Dieu te demandent de te répandir Viens aimer, fais-le sincèrement Fais-le de tout ton cœur Qui a-tu une fleur ? Jette-toi à terre Je dis des gens qui, lorsque leurs parents meurent Sont prêts à se blesser, à se jeter à terre Jusqu'à s'écorcher Eux, c'est pour quelqu'un qui est mort Mais toi, il s'agit de ton âme Il s'agit de ton âme Ne vas-tu pas être sincère avec Dieu ? Ne vas-tu pas crier à lui ? Ne vas-tu pas implorer sa miséricorde et sa clémence ? Je vais invoquer le sang de Jésus pour laver ta robe Je vais invoquer le sang de Jésus pour laver ta robe Je vais invoquer le sang de Jésus pour laver de la colère Je vais invoquer le sang de Jésus De l'impunicité, du vol, de la haine De la jalousie, des calomnies De la division Le leadership Je vais invoquer le sang de Jésus L'église que le Seigneur Jésus vient chercher Est une église sans tâche ni rite L'église qu'Elohim vient chercher Ce n'est pas l'église catholique Ce n'est pas l'église protestante Ce n'est pas l'église méthodiste Ce n'est pas l'église pantechotiste C'est une église qui a marché dans sa volonté C'est une église qui s'est soumise à lui Qui s'est soumise à ses lois pour un A ses préceptes, à sa saine doctrine C'est une église qui la crée Et qui a marché en sincérité de corps avec lui C'est une sincérité de cœur avec lui C'est une sincérité de l'âme avec lui Jésus C'est une sincérité de l'esprit avec lui Invoque le sang de Jésus C'est pourquoi Invoque le sang de Jésus Invoque le sang de Jésus Pour les enfants sont concernés Invoque le sang Pour les enfants de Dieu sont concernés Invoque le sang de Jésus Pour les fils et les filles de Sion sont concernés Invoque le sang de Jésus Afin de l'âme et ta robe Invoque le sang de Jésus Afin de te purifier de ton péché Invoque le sang de Jésus Afin de te purifier de ton péché Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Lève-toi, tiens-toi debout. Invoque le sang de Jésus. Tenez-vous. Tiens-toi debout et évoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Bien aimé, le sang, bien aimé, ce qui peut être pur, te purifier, c'est le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Quand vous avez des vêtements sales, vous les plongez, oui, bien aimé, dans du javel, au mot, oui, pour enlever les taches, oui, celui-là qui peut te purifier, ce qui peut te laver de tout tes souillus, c'est le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. La nature, elle-même, vous enseignera. Vous prenez les choses naturelles. Dieu utilise les choses naturelles pour vous enseigner. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Démane au Seigneur, n'étiez la même pas son sang, mais c'est la foi. Invoque le sang de Jésus maintenant. Oh, réclame le sang de Jésus. Réclame-le à notre foi. Réclame-le à notre foi. Réclame-le à notre foi. Réclame le sang de Jésus. Je suis lavé dans le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus te lave du manque de maîtrise de soi. Demande à ce que le sang de Jésus te lave de l'intempérance. Demande à ce que le sang de Jésus te lave de la colère. Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de la colère Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de la colère Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de la colère Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de la colère Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de l'impunicité Oui, de l'impunicité, de la convoitie du cœur, de la convoitie du regard, des pensiers purs Demonnez-vous que le sang de Jésus est au larme de toute forme d'impunicité Que le sang de Jésus est au larme de toute forme d'impunicité Que le sang de Jésus est au larme de toute forme d'impunicité Que le sang de Jésus demeure la parole de toute forme d'impunicité Que le sang de Jésus est au larme de toute forme d'impunicité Que le sang de Jésus est au larme de toute forme d'impunicité Invoque le sang de Jésus Pour te laver de toute forme d'impudicité Invoque le sang de Jésus Pour te laver de toute forme d'impudicité Invoque le sang de Jésus Pour te laver de toute forme d'impudicité Il y a encore l'impudicité dans ton cœur Il y a encore l'impudicité dans tes pensées Il y a encore l'impudicité dans tes propos Invoque le sang de Jésus Invoque le sang de Jésus Pour te laver de toute forme d'impudicité Invoque le sang de Jésus pour te laver du santo-majécisme, du fétichisme, de la perpographie, de la masturbation, de l'indulterre. Invoque le sang de Jésus pour te laver de toute forme et de pensée pure. Invoque le sang de Jésus. 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 On réclame le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver de toute forme d'idolâtrie. Pour te laver de toute forme de richesse liée aux esprits de mort. Invoque le sang de Jésus. Pour te libérer du mensonge. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver du mensonge. Oh oui, le mensonge est encore dans ta bouche. Le mensonge est encore dans ton cœur. Invoque le sang de Jésus. Pour te laver du mensonge. Pour te laver du mensonge. Pour te laver du mensonge. Invoque le sang de Jésus. Pour l'avent aboucher ta langue depuis forme de mensonge. Je suis laver dans le sang de Jésus. Oh je suis laver dans le sang de Jésus. Maintenant, garde le silence. Garde le silence et ferme les yeux. Garde le silence et ferme les yeux. Une heure est émise de prière de répentance. Regarde le résultat. Le Saint-Esprit fait descendre ses anges en ce lieu. Le Saint-Esprit fait descendre ses anges en ce lieu. Pour libérer quelqu'un de la colère. Pour libérer quelqu'un de l'impunicité. Pour libérer quelqu'un de l'idolaté. Pour libérer quelqu'un des liens de famille. Pour libérer quelqu'un de l'alcool. Le Saint-Esprit fait descendre ses anges en ce lieu. Afin de libérer quelqu'un de la cigarette. De l'alcool. Le Saint-Esprit fait descendre ses anges en ce lieu. Afin de priver les chaises de la prostitution qui était dans ta vie. Regarde l'Esprit de Dieu. Fais descendre ses anges en ce lieu. Disposez-vous. Afin de libérer quelqu'un du marabitage. Du fétichisme. Du bon nombre de péchés qui était dans ta vie. L'Esprit de Dieu. Fais descendre ses anges en ce lieu. Regarde il est en train de briser les chaises de la malédiction qui était dans ta vie. Regarde il retire de toi la colère. Il retire de toi les calomnies. Il retire de toi la médisance. Il retire de toi la cigarette. Il retire de toi l'alcool, la drogue. Regarde il brise les chaises de l'Esprit de mort. Il fait des choses qui sont contre nature. L'Esprit te visite. L'Esprit te libère l' اب L'Esprit te libère la mort. L'Esprit te libère. J'ai mis en centavi. Maintenant j'ai mis en centavis. Maintenant j'ai mis en centavis. Les yen sont visés Xtern, les chèd sons Xtern! Les chèd l' crops bordent les kinda lumières que j'auvelle. Ces chèdations sont visées! Les chèdons disparaщent les Duches de Jligtkas! Les chèdent sont visés, les chèdent sont visés! Et... Et... ... Et... Sous-titrage ST' 501 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 je le prie je le prie je le prie nous le saissons tout le prie nous c'estons ce coup nous un enfant son fils je te mets tout de la que l'onThey nous cassons les groupes je lève tout je lève tout plus vite, plus vite que tu utilises pour communiquer avec des sachants que tu utilises pour communiquer avec des sachants regarde je ne veux pas me mettre dans le sein de Jésus je saisis le fil d'annage je saisis le bon horreur l'heure il y a le fil ou il y a la boucle je suis enollo je n' efficiently ici je suis en paix je suis en paix je pense faire un vieux je ne le mets quand même c'est un chat il fait de Paul je me mettes dès le soir t'espoir Le cœur des enfants s'est récupéré, il y a ses filles. Maintenant, ils attendent le papa de son Dieu. Et cette fille, elle tous est bien aimé que les mamans, que les seuls ne sont pas pour m'entendre. Que tu as rassemblé le cœur dans un lieu. Nous venons maintenant. Nom de Jésus. Toutes les chènes qui d'arrivée, il a élu le prison. Comment tu la séparas sur la page de ton nom de Jésus ? Comment tu la séparas sur ton nom de Jésus ? Depuis le commencement, l'éternat a séparé la lumière de tes vions. Comme il la sépare la lumière de tes vies. Il la sépare de toi. Nom de Jésus. Il ne la sépare de toi. 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 Avant que tu l'aies quitté, je les appelle, les cœurs que vous avez là. Je te dis que tout ça va. Il vous a dit que ce cœur est la patrie. Il ne savait pas comment être un cœur. Le livre de Proverbs c'est, il est dans les mains de l'éternat. Que cette heure est comme, il est dans les mains de l'éternat que celle de l'éternat. Et toi qui n'avreur le commandant, je lui prends son coeur. Tu n'avreur le commandant, je lui dis ton nom. Comment ça va même-t-il ? Eh, je t'appelle, je t'ai dit très décolle. Au nom de Jean-Marie, tu es encore plus à vous. Mais tu n'as pas dit le plus de l'euro. L'autre, presque au nom de Jean-Marie. Chique au nom de Jean-Marie. Je t'appelle, le bleu de시간 et le sourire, il est comme le gestant de justice. Regarde, ça nous reste ici. Nous, ça mettait des dizaines. Je vais postement, des dizaines. Il y a juste une prise a plusieurs. Je vais le jeter. Prenez le Afrique, le Prépas. Nous sommes d'envoqués la paresse d'un jour de Justine. Nous commentons-nous les anglais dans les armes. Je les appelle. Je les appelle. Tu appareilles sur le nom de Jésus. Tu viens réciter ce nom de Jésus. Je les appelle. Je les appelle. Je les appelle. Que nous t'en donnes l'aide. Ici là. On ne crie pas. Tous ceux qui se font de cri, nous sommes en passadeur de Jésus. On ne croit de toi. Si tu élèves encore la foi, je vais briser tes mâchoires. Tu m'as entendu ? Je dis. Prends tes mains. Le coffre où tu as mis le cœur de Simon. Il nous reste une fois. Il va lui rendre tes mains. Le cœur de Simon dépêche pour nous. Plus vite. Il n'y a pas de peur pour les méchants. À la guerre, à la guerre. Il n'y a pas de peur pour les méchants. Ta gueule, ça bat sur toi. Cœur pour cœur. T'es un homme. Elle fait des bananes. Je le mets à ton problème de justice. Tu ne te dépèches pas. Tu ne peux pas. Tu ne te dépèches pas. Si tu ne te dépèches pas, je vais en France. Je suis un homme. Je suis un homme. T'es un homme. Tu n'es pas dans ta main. Tu n'as pas dit que tu as un homme. Tu es celui qui vole, celui qui vole, viens pour voler, viens pour ce que je me plaît, tu ne peux pas me tromper, tu ne peux pas me tromper, tu n'es pas seul à voler, alors tu mens, tu vas rendre son cœur, tu vas lui rendre son cœur, tu mens comme ton maître, mon maître est mentant depuis le commencement, et cet insin ... ça מ�id tphones tu mens A te mettre en parait ici, ton maître apparaît, ton maître et Isabel, il a paraît dans l'os escorts, mais Dieu te facebook, quelle aucune istante mendigne de la mort, vous nez pas destroying, Pour lui s'envier à Paris Bonneur C'est une punnette à toi Oui, si tu as mis le respect 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 Oui, bien sûr Pas sur, lui, s'il te plaît Oui, je suis pas créé Quoi être ? Qui ? Au sein Qui ? Parfait Au dire Oui, moi Donne ce que tu as fait ! Donne ce que tu as fait ! C'est ton commun, tu as fait ça ! Donne ce que tu as fait ! Donne ce que tu as fait ! Donne ça ! Et paix ! Personne ne veut pas le dire ! Paisse ! Paisse ! L'épée dans la camp ! L'épée dans la camp ! Je saisis l'épée ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Regarde, je prends les pêcheurs dans sa camp ! Regarde, c'est ton nom même ! Paisse ! Au nom de Jésus ! Mon cerveau est pésime ! Il te lèche ! Réatez-moi ! Le voleur ! Le voleur ! Ta petite fille ! Égorgeur ! Ta petite fille ! Ta petite fille ! Je vous avais dit que tu as l'âme ! Tu as l'âme ! Tu as le corps ! Tu as le cœur ! Hé ! Va chercher ! T'empêche-toi ! Au nom de Jésus ! La seule foi 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 de Jésus ! Le Dépêche-toi ! Le Dépêche-toi ! Vombre ! Vombre ! Vombre ! Il sèche le maté ! Il sèche le maté ! L'amour ! L'amour ! Le Dépêche-toi ! Vombre ! Jésus ! Vombre ! Jésus ! Où savent pour moi entendu et sa nuit d'autres affaires dans l'amour les deux frais il y a des à-tと思います τι de sunt Away 2 une fois que tu vois il faut l'invente de faire le talent de la femme au dessus l' Les talons de la femme sont ta tête Les talons de feu sont ta tête Les talons de feu aux serviles Les talons de feu aux serviles mon cerveau est papillé maintenant le code quand tu as mis pour fermer son coeur tu tapes ce code c'est ça que tu mets le talon sur ta tête le talon reste pivot maintenant ça pivot sur ta tête comme il est pris la même source tape le pose les talons pivotent les talons pointus les talons pointus depuis que tu mets ton code derrière ta même machine depuis que tu mets ton code derrière ta même machine depuis que tu mets ton coeur nous on va taper notre coeur ça va passer on va taper le coeur appelle lui et ton petit là appelle vite là appelle le bien mais dis moi ton mec appelle dépêche toi de ton pays appelle lui encore on voit l'âme de Simone et les talons pivotent encore les talons je t'en fais je suis les talons maintenant maintenant les talons maintenant les talons les talons de Jésus les talons du feu les talons de Jésus les talons de Jésus comme tu appeler la mort le livre d'apocalypse pour nous est vers lorsque le Seigneur gémitra il est allé dans les profondeurs dans les abysses il est allé dans le séjour de mort et il a braille il a vécu la mort il a ravi la mort du séjour de mort au nom de Jésus et maintenant il a laissé partir au nom de Jésus au nom de la mort au nom de Jésus comme maintenant c'est la mort nous commandons au nom de Jésus que maintenant parce que le Seigneur Jésus a eu la mort au nom de Jésus la prison du séjour de mort s'ouvre au nom de Jésus elle s'ouvre au nom de Jésus elle s'ouvre et maintenant elle voit la lumière la lumière arrive qui est cette lumière ? Jésus la lumière Jésus qui est cette lumière ? Jésus qui est cette lumière ? Jésus qui est cette lumière ? nous commandons au nom de Jésus nous commandons maintenant au nom de Jésus que maintenant l'âme de Simone entend la voix du bon belger au nom de Jésus entend la voix du bon belger au nom de Jésus entend la voix du bon belger dans la planète de l'homme de la mort il n'y a plus de mal pour son âme elle sors elle sors elle sors elle sors maintenant 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 tu as détruit maintenant tu as détruit maintenant tu as détruit maintenant son âme est libéré au nom de Jésus il restaure son âme au nom de Jésus la rédemption la vie celui qui a le son de Jésus au nom de Jésus un peu soit son âme les gars sont âmes les gens mènent son âme les miennes qui le tenait encore son âme sont plus comme les seigneurs pouvaient dit de lui de chance des liers des liers des liers des liers des liers c'est la métro elle a été liée elle a été liée elle a été liée elle reçoit son âme son âme son âme son âme son âme son âme elle reçoit Elle reçoit son âme Que l'âme de toutes chaises est dans le sang Elle reçoit son âme Elle reçoit son âme Elle reçoit son âme Elle reçoit la vie Et la mort se dissipe au nom desquels maintenant maintenant reçois ton âme maintenant reçois ton âme au nom elle reçois ton âme au nom au nom au nom au nom tu reçois tu reçois tu reçois ton âme au nom tu reçois ton âme au nom elle reçoit son âme elle reçoit la vie là où il y a fait la mort c'est la vie la vie germe c'est la vie la vie germe la vie germe la vie germe tu es arrosé de la vie tu es inondé reçois maintenant même au nom elle est saillou 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 au nom de jésus elle est saillou elle est saillou mais elle est saillou elle est saillou elle est saillou le Seigneur s'il te dit la colère de Dieu s'enflammait dans ton royaume la colère de Dieu s'enflammait dans ton royaume depuis le monde des Tartarus depuis le monde du fond de la mer la colère de Dieu s'enflammait dans ton royaume plus vite, toutes les écrans sont dévastés rends-lui son âme rends-lui son âme au nom de Jésus nous allons balancer des bouts de feu depuis le monde astral depuis le monde du panémodium le feu maintenant descend depuis le monde du panémodium le feu maintenant descend le feu descend maintenant le feu descend maintenant le feu descend le feuым cireine tombe le cœur de Simón le feu Hajus le feu le feu le feu le feu on va délivrer ce problème ah tu vois où tu es à terre ? parce que ce sont les temps tu vas nous mettre en fait tu vois on va commencer à envoyer le feu maintenant dans le monde et la merde quand les suicides seront dévastés par le sang de Jésus ça devient comme du poison sur tes usines tu verras Le feu même dans tes stocks Depuis le monde astral Le monde de mon nom Le monde c'est la même maintenant Regarde, le monde depuis donc maintenant Reçoit le feu en stock Regarde, tout est stock de brasser Le monde Armstrong, mais reçoit le feu 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 Regarde la dépendance Regarde la dépendance que tu as pris A cause de ton récipient au Seigneur Jésus-Christ Regarde, le feu descend Regarde, la Reine du ciel Père son pouvoir maintenant La Reine du ciel, Père son pouvoir Le feu descend maintenant Le feu descend sur ses machines Le feu descend Regarde la dépendance Regarde comme il se bloque de toi Toi, tu es faible Et tellement se bloque de toi Parce qu'il y a le feu Parce que tu as été au pays A l'éternel ton Dieu Le feu descend maintenant Tu es plus le monde Armstrong Regarde Tu es assis dans la poussière Il se trouve Qui se trouve Tu es assis dans la poussière Regarde, ton trône est rambécile Elle est rambécile Regarde, ton trône est rambécile Regarde, ton trône est rambécile Regarde, ton trône est rambécile Regarde ta gloire Regarde ta gloire Regarde, ton trône est rambécile Prenez un feu Tu crois être la chaise blanche Regarde le feu Regarde le feu Plus de 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 feu Regarde Tu sais qui s'est dit Qui se met de genou devant toi Regarde ton trône Tu n'as plus de puissance Le feu est des rambésientos Le feu de tout ton trône Le feu de tout ton trône Et le feu a embrasé Elle calcine Mon trône est calcine tu n'as plus de trou, je suis seul sans être trou, il ne faut rien, tu es dans la poussière maintenant, tu es dans la poussière, maintenant, tu es dans la poussière, il traîne dans la poussière, je suis formé de venir, il traîne dans la poussière, les gars, tu te fous toi, tu te fais un allésgeant à ton pouvoir, un mois sans te trou, il n'y a rien, tu te fous, tu es dans le sable, les gars, tu te moques de toi, tes éléments se moquent de toi, parce que tu as perdu ton pouvoir, Le feu du Saint-Esprit vient de disparaître ta couronne. Le feu du Saint-Esprit vient de disparaître ta couronne. Elle prend feu. 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 La couronne est embrasée de feu. La couronne est démonsée. Elle est jetée. Elle est explosée. Ça devient du sang. Et nous les ramassons. Nous les jetons dans des lazanes. Au nom de Jésus. Maintenant, un roi. Monsieur faible, sans son tour. Sans sa couronne. Il n'a rien. Je suis faible. Le coeur de sa femme. Le coeur de tout ce bien-aimé que tu as volé. A cause de toi. A cause de ton orgueil. A cause de ton insumission au Seigneur Jésus-Christ. Tu as volé tous ces coeurs-là. Maintenant, tous ces coeurs-là. Tu n'es pas de mésturement à ton agent. Il roule la plus grosse remorque. Tu ne vas même pas demander. Tu vas laisser toi le chef. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. On a trop parti. Va chercher, dépêche-toi. Va chercher. Va chercher, dépêche-toi. Va chercher, dépêche-toi. Va chercher, dépêche-toi. Attendez. Que l'éternel combattra pour vous. Et vous vous garderez le silence. Au nom de Jésus. Va chercher l'éternel se frapper. Va chercher, dépêche-toi. Jésus. Ramasse tous les coeurs. Ramasse tous les coeurs. Prends le coeur de Simone. Prends le coeur. Prends le coeur de ses enfants. Dépêche-toi. Mets tous ces bien-aimés. Tu les rassembles. Ces bien-aimés qui sont ici. Les ramasses. Que tu as encore l'orgueil. Les rassembles. L'insoumission. Tu les rassembles. A cause de toi. Refuges encore. De revenir à l'éternel leur Dieu. Tu les ramasses tous. Maintenant, tu les ramasses. Parce qu'en sorti de là. Tous ces enfants que tu avais enchaînés. Qui étaient tapés dans le noir. Vont revenir au Seigneur Jésus-Christ. Vont revenir au roi des rois. Vont revenir à l'alcool. Vont revenir à l'alcool. Maintenant même. Car ils sont faibles. Tu n'es rien. Maintenant, tu vas chercher tous ces coeurs-là. De tous ces bien-aimés. Nos différents parents. Tu vas chercher le coeur. Et tu vas le plonger maintenant. Tu vas les chercher. Maintenant. Ah, tu ne veux pas. Tu cherches le coeur maintenant. Allons. Tous ces différents parents. Regarde. Tu vas les compter. Tout le groupe du rubin international Jésus-Rubin. Qui se trouve dans ce monde-ci. Ce monde de pauvreté-là. Tu vas chercher le coeur. Maintenant. Tu vas chercher le coeur. Il va chercher le coeur. Il va chercher le coeur. Maintenant même. Je suis faible. Trop c'est trop. Tu vas chercher le coeur maintenant. Tu vas chercher le coeur maintenant. Non. Tu ne poses pas de question. Tu obéis. Tu ne poses pas de question. Qui va mettre à dire ? Qui va te remettre à dire ? Qui va te remettre à dire ? J'ai donné. J'ai donné. Pour lui et que tu pousser. Tu pousser encore. Pour ses enfants. Un bon. Un bon. Or la parole de Dieu dit que tu ne toucheras pas à ses oins. Un bon. Un bon. Un bon. Un bon. le coeur de les mères, de les soeurs et de leurs frères encore les millions qui sont dans ton pouvoir qui sont encore à ton approche, tu vas donner tout maintenant ici il n'y a pas de nouveau peuple méchant il n'y a pas d'autorité ici ça a été vécu depuis même le commencement et ici même, regarde, même le plus petit même le plus petit de la maison, il venait plus grand que là au nom de Jésus, regarde, je t'entends au nom de Jésus tu libères, tu te sors d'elle et comme tu te sors d'elle, aussi nombreux que vous êtes tu prends colère, au nom de Jésus tu prends Jézabel, au nom de Jésus vous ramassez, vous sautez, vous partez des habits au nom de Jésus, dépêche-toi prends ta mère en ce cœur et tes gappilles dépêche-toi, plus vite et tu te sors d'elle ils ne sont pas venus plaider avec toi ici pas, dépêche-toi, qu'il y ait plus ce soit d'elle dépêche-toi et dès là que ton feu descende maintenant sur ce... maintenant Eli, que ton feu descende maintenant sur ce... depuis le troisième ciel, je vais que ton feu descende maintenant sur ce... ce serpent de Kundalini, que tu as mis en aile dépêche-toi, tu te tiens de le feu dépêche-toi, ce serpent indien ce serpent indien, que tu as mis en aile ce serpent indien, que tu as mis en aile alléluia oh, non Jésus ce serpent de Kundalini, que tu as mis en aile regarde, nous avons déjà scanné déjà ce serpent de Kundalini, tu vas le rédiger tu vas le rédiger tu vas le rédiger car le Seigneur Jésus Christophe lui a donné la puissance de son Dieu je suis faible les gars, tu es devant nous comme un miroir les gars, nous voyons tous tes yeux le serpent, tu vas l'enlever 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 nous descendons maintenant 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 dans ta maison les gars, le grand miroir que vous prenez et quand il y a une réunion Exceptionnel Satan Et si tu vas impliquer où vous piquez les arbres Regarde ce miroir là Nous prenons le mâteau du Saint-Esprit maintenant Regarde, nous le prions maintenant Prisons ce miroir là Prisons ce miroir là Prisons ce miroir Au nom de Jésus Maintenant, cette prison Cette miroir, regarde, se puit Où tu maintenant, tu fais tourner tes agents Ce pouvoir Regarde, regarde, se puit Regarde, se puit là Regarde, se puit là Toi-même, Monsieur Féroce, tu condamnes Ce puit là, où il y a les scorpions Où il y a les scorpions Où il y a tout animal féroce Qui en est venu maintenant Regarde, se puit là Regarde, nous mettons le sang de Jésus Dans ce puit là Nous mettons le sang de Jésus Comme tu refuses de donner le coeur Nous mettons le sang de Jésus Nous mettons le sang de Jésus Nous mettons le sang de Jésus Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit Nous descendons maintenant Dans le monde de la mer Nous partons voir la Reine du Ciel Nous descendons dans son trône maintenant Regarde Toutes ces usines Toutes ces machines Toutes ces achats Pour pouvoir construire Des choses mondaines Pour pouvoir partager au monde maintenant Regarde, la puissance du Saint-Esprit Celui-là même que le feu de Jésus Le feu maintenant Embrase le monde de la mer Le feu du Saint-Esprit Embrase maintenant Le monde de la mer Regarde, le feu du Saint-Esprit Embrase maintenant Le trône de la Reine du Ciel Que les catholiques Pense croire Que ce n'est pas Regarde Son trône maintenant Elle est brûlée Oui Regarde, ce feu là maintenant Décembre 1 Ça brise le plan Regarde Ça inonde Le monde de la mer Ça inonde le monde de la mer Allez Ça inonde le monde de la mer Regarde Toutes ces mains sont brûlées Ces usines sont brûlées Feu Tous ces sacs Feu Tous ces convois Tous ces conteneurs Feu Même le bateau Qui vient chercher Ces instruments là Pour les envoyer Feu Ces bateaux prennent feu 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 Au nom de Jésus Regarde Tout est dévasté maintenant Regarde, tout est dévasté Maintenant Nous venons avec le sang de Jésus Le sang de Jésus Qui vient comme une venet Un venet d'ascuite Le sang de Jésus Qui vient comme un poison Regarde, comme nous avons détruit maintenant Le sang de Jésus Déranger Toutes ces machines-là Le restant des machines est rongé, est rongé est rongé, est rongé est rongé, est rongé est rongé, ça devient de la sainte maintenant, ça devient de la sainte ça devient de la sainte, au nom de Jésus ça devient de la sainte, au nom de Jésus au nom de Jésus, maintenant, nous prenons le carte de Père de Saint-Denis, ça ramasse tous ces poubles là tous ces ustensiles que tu avais pratiqués dans le monde de la mer maintenant nous les ramassons, nous les jetons maintenant au front des abîmes maintenant, la reine du ciel n'a plus de pouvoir maintenant, si cela ne suffit pas de donner le coeur, on va aller encore en profondeur Jésus faible, donne le coeur de tous ces enfants qui sont dans le réveil international Jésus réveil, le réveil son nous comptons à toi tu libères tout ce gardien même qui garde le coeur qui remplit le coeur d'impudicité qui remplit le coeur de colère qui remplit le coeur d'orgueil qui remplit le coeur d'insoumission qui remplit le coeur d'insoumission le combatisme le combatisme de la chair tu connais déjà voilà, tu connais le combatisme de la chair tout ce qui est rempli, regarde le roiiste, il donne tout ce coeur là dépêche toi dont s'en va de nous je suis faible, dépêche toi dont s'en va de nous je suis le fusil mettant du ciel d'esprit regarde que je plante le sang de Jésus je vais le parler du ciel d'esprit au nom de Jésus que j'étais encolo et dépêche toi regarde il y a une seule chose la maison blanche où tu vas faire la réunion avec tes satanites regarde la maison blanche Si tu ne donnes pas la maison blanche Où tu vas faire la réunion Avec tes satanistes Regarde Le feu du Saint-Esprit Il vaut maintenant aux alentours de cette maison blanche Tu connais c'est à quel embouchure Tu connais bien le superbe Tu connais l'embouchure Où tu viens te courager Pour faire la réunion avec tes agents Je déclare Nous déclare maintenant au nom de Jésus Que le feu du Saint-Esprit Tu verras Nous mettons Le feu du Saint-Esprit en pivot Nous mettons le feu En pivot maintenant Si la maison blanche Où tu fais la réunion maintenant On verra Que le feu pivote maintenant Seigneur Jésus nous déclarons le feu maintenant Nous déclarons les boules de founaise Que la boule de feu Descendez maintenant Descendez maintenant Sur la maison blanche Descendez maintenant Sur la maison blanche Sur la maison blanche Descendez maintenant Sur la maison blanche Descendez maintenant Sur la maison blanche Que cet embouchure Que cet embouchure Que un canal Que un grand carrefour Où toi Et lui Tu es faible Tu passes maintenant Vous venez faire la réunion maintenant Que le feu maintenant Descendez maintenant La founaise De feu Descendez maintenant La fournette, dépêche-toi Casse tous ces magasins Ces magasins où tu as mis les cueils Tu vas les casser Dépêche-toi 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 On connaît tes rues Dépêche-toi On connaît tes rues Dépêche-toi Dépêche-toi Les gars Le feu du Saint-Esprit Détruis maintenant Ta salle de conférence est détruite par le feu Ta salle de conférence est détruite par le feu Nous allons arriver à ton bureau Ta salle de fête est détruite par le feu Ta salle de cuisine est détruite par le feu Et maintenant ton écran de cuisine de conférence est détruite par le feu Le PX Le PX Le PX Tu connais le PX Quand j'ai dit le PX, tu le connais Ton écran, comme toi je suis faible Tu es faible, tu ne peux pas être partout Tu utilises ces écrans là Pour pouvoir visionner le monde entier Regarde Ce premier écran est détruit Ce premier écran est détruit par le feu 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 Nous revenons sur le deuxième Le feu du Saint-Esprit Détruis le deuxième Feu 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 Au nom de Jésus Maintenant Nous descendons maintenant Dans ton bureau Tu vois les superbes Ton bureau que tu aimes tant Ce bureau que tu es caché Où il y a des tiroirs partout Ces tiroirs là Tu as gardé l'âme Les clés Ils sont ces satanistes là Et tu refais ce qu'il te témoigne Au nom du Seigneur Jésus Christ Car tu as mis l'engueil dans le cœur Tu as mis la méchanceté dans le cœur Tu as mis un cœur maîtris dans le cœur Regarde ce tiroir là Si tu ne veux pas l'ouvrir Pour donner le cœur Nous-même nous allons l'ouvrir Avec le mâteau du Saint-Esprit Tu connais bien sûr le mâteau du Saint-Esprit Donc dépêche-toi Donne ce cœur Dépêche-toi Donne ce cœur Donne ce cœur Donne ce cœur Donne ce cœur Au nom de Jésus Nous prenons le mâteau du Saint-Esprit Comme nous sommes dans la salle maintenant Du faux directeur Lucifer Maintenant Ces tiroirs sont prisés maintenant Nous prisons ces tiroirs Nous prisons ces tiroirs Nous cassons ces tiroirs Nous cassons ces tiroirs Nous ouvrons ces tiroirs Dans ces clés là maintenant Nous ramassons ces clés là Et nous les partageons A ces satanistes là maintenant Maintenant Ils vont venir témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus Christ Ces satanistes là Ils vont sortir de soi Ils vont venir témoigner Tout ce que tu as mis en eux Ils vont venir témoigner La majesté du Seigneur Jésus Christ Ils vont venir témoigner La puissance de Jésus Christ Ils vont venir témoigner L'amour de Jésus Christ Je suis faible Ils vont venir témoigner L'amour de Jésus Christ Car l'amour de Jésus Christ Est au dessus de tout Regarde Maintenant Le Seigneur Jésus Christ Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Regarde Le feu du Saint-Esprit T'embrase Tu vois tout ce que tu entends Les manégancer dans la maison Du Seigneur Jésus Christ Regarde maintenant Comme nous avons détruit tes tiroirs Maintenant Regarde Le Seigneur Jésus Christ Regarde Par son feu maintenant Par son feu maintenant Par son feu maintenant Regarde Détruis maintenant Détruis Le feu du Saint-Esprit Détruis maintenant Ton bureau Regarde Le feu du Saint-Esprit Détruis ton bureau Regarde Ton bureau est enflammé de feu Ton bureau est enflammé de feu Je suis faible Ton bureau est enflammé de feu Regarde Toutes les bibliothèques Est embrasées de feu Car Par tes commandements Tu as dit D'empêcher le peuple de Dieu De plutôt lire la Bible Qu'il préfère qu'il livre Les livres Ah bon Toi Lucifer Comme tu le dis C'est un livre satanique Que tu donnes maintenant A ces prêtres Regarde Regarde On va libérer rapidement Regarde Ces nisselles Que tu donnes à ces prêtres catholiques Ces livres catholiques Pendant l'ordination Tout ce que tu leur donnes Et puis toi Lucifer Tu n'as pas peur du roi des rois Tu ordonnes jusqu'à donner Les menstrues Des femmes Payennes A ces serviteurs de Dieu Maintenant nous déclarons Au nom de Jésus Comme maintenant Tu ne peux pas résister Maintenant Regarde Le feu du Saint-Esprit Au nom de Jésus Le feu du Saint-Esprit Descends maintenant Maintenant Le feu du Saint-Esprit Descends dans ton bureau Maintenant Le feu du Saint-Esprit Descends maintenant Dans le feu du Saint-Esprit Descends Quiconque N'importe quel évêque Pape Prêtre Diacre Même séminariste Moyen séminariste Qui pense même A être Devenir prêtre un jour Regarde Ce sang là Est annulé Ce sang là Est annulé Ce sang là C'est annulé Tout le temps est remplacé Par le sang de Jésus Nous remplacons ce sang Par le sang de Jésus Nous remplacons ce sang Par le sang de Jésus Maintenant Ils sortiront maintenant Des messes Ils sortiront Des dégâces catholiques Ils veniront témoigner L'amour de Jésus Ils veniront témoigner Maintenant L'amour de Jésus Et tous ces soeurs Que tu as en dessous Le cœur Pour les faire croire Qu'elles vont vivre Dans la chasse des filles Regarde Nous déclarons Au nom de Jésus Que les cerveaux Les pensées Que tu avais volé maintenant Nous les retirons maintenant Au nom de Jésus Nous les retirons Au nom de Jésus Toutes ces soeurs Toutes ces soeurs Ma soeur ma soeur Que maintenant Tu as pris en captivité Nous prison les tiroirs Maintenant Nous prison la condamnation Nous prison la condamnation Et nous retirons les âmes Maintenant Et nous les donnons Tu verras bientôt Ces soeurs là Viendront témoigner L'amour de Jésus Christ Ces soeurs là Viendront témoigner L'amour de Jésus Christ Et la haute C'est un homme Regarde Ce coeur que tu as voulu Tu le donnes et tu sauras Je suis faible Nous n'avons rien à foutre avec toi Allez donne Allez te pêche pas ton coeur Allez On compte jusqu'à toi Tu donnes tous ces coeur Regarde Le feu de la chédille On l'augmente Ce feu de la chédille Tu ne peux plus t'aider Si tu continues On augmente ça On l'augmente le feu de la chédille On l'augmente le feu de la chédille Ça s'augmente Ça s'augmente Parce que grâce en même temps On augmente value On augmente le feu de la chéda 7 fois Nous s'augmente On augmente nos cédilles On augmente le feu On s'augmente on l'augmente dis toi et ta reine du ciel, vous avez un rendez-vous, tu te rappelles, tu sais ça, ah, donc dépêche-toi, ou bien tu veux qu'on n'a qu'à briser tous ces chemins que tu vas emprunter, tous ces voies que tu vas emprunter, pour pouvoir aller à ces réunions-là, tu veux qu'on brise ces voies-là, ok, nous déclarons au nom de Jésus, que tout pont, que tout transport, que ce soit commun, que toute mutation, que tout moyen, voie-moi, qu'il doit légitimiser, tu vas utiliser, pour pouvoir aller dans cette réunion à midi maintenant, nous déclarons au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant, pour consulmer toutes ces voies, pour consulmer toutes ces voies, pour consulmer toutes ces voies, Faut consommer toutes ces voix, les gars. Attends, attends. Faut consommer toutes ces voix, on a dit encore. Le feu consomme ces voix maintenant. Le feu consomme ces voix. Le feu consomme ces voix. Les gars, toi, je bats les mains maintenant. Le feu consomme ces voix. Il va parler. Ouvre ta bouche. C'est un bêtis. Dépêche-toi. Toi, tu as dit quoi à toi? Ne manquez pas à faire de vos mains. Nous n'avons à personne pour vous arracher de vos mains. Je suis faible, dépêche-toi. Nous ne sommes pas là pour toi. Nous sommes là pour les brévilles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que nous sommes venus à Christ pour rester encore sur la tête pour rater l'enlèvement. Monseigneur dit dans le lit de Jean le chapitre, c'est-à-dire que je connais beaucoup de ceux qui me connaissent. Je les appelle, elles entendent ma voix et elles viennent à moi. Regarde, nous avons entendu la voix du berger. Réseur pour laquelle nous l'avons suivi. Et quand on suit le berger, c'est pour aller à la bergerie qu'elle est mis. Le Seigneur dit qu'il vient pour rechercher les brévilles qui étaient perdues. Et oui, il est venu pour nous rechercher. Raison pour laquelle nous sommes combattants. Il devait s'aimer le doute. Dans le cœur. Je déclarons au nom de Jésus que ce doute que tu as dit, comme tu as dit par la parole. Comme tu as dit par la parole, je ne peux pas dire. Adémane, Adémane, Adémane. Merci. Doute se rend quoi? Le doute. Le doute. Elle a fait croquer, je ne peux pas dire. Le doute. Je ne te parle. Je suis faible, comme tu le dis maintenant. Quand le Seigneur dit qu'il dit, c'est ce qui sort du cœur qui suit. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est ce que tu veux faire semblant de le faire. Pensez-vous que vous êtes débrouillé? Je suis heureux. Je savais très bien. De quoi? Non, c'est un rien. Tu ne peux pas mettre ça maintenant. Je pense que ce doute est brisé au nom de Jésus. Tu as mis ce doute là. Nous faisons cette parole en chantant de Jésus. Tiens, nous sommes doublés dans le cadre de qui? Fais-bas. Hé, mon ami. Fais-bas. Donc Jésus a un peu. J'ai gagné. Je suis faible. J'ai gagné la croix. Je suis faible. Je suis faible. A moi, t'es délicate. Lui, enracie, lui. Je suis faible. La réponse. Lui, lui, la chose. Je suis faible. Tu as raté. Ah! Tu n'as pas raté. Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur Jésus. Ah, je suis faible. Dégage. Il va les ramener. Chut. Il va les ramener. Parce que tu n'as mis quoi, hein? Tu n'as mis quoi, hein? Hein? Le livre de Somme 53 dit que l'incenseur vient à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dans ton cœur, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Mais je dis que vous ferez des plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. Tu ne saurais pas. Faut qu'il reste. Tu ne saurais pas. Attends, nous, tu le sens. C'est quoi? Oui, nous, tu le sens. Mais chaque fois, le sol est un peu plus violé. Le sol est un peu plus violé. Il n'est pas là. Il a disparu parce que ça ne veut pas se changer. Je suis faible. Dépêche-toi de parler. Je ne savais pas que moi. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. Si tu es, tu as commencé, tu t'aimais. Sinon, nous, je vais saisir tes mâchoires. Et carré, saisis ta langue, couper, briser tes dents avec les pains du Seigneur. Monsieur Faible, le Seigneur me dit que cette distraction de minutes que tu fais, tu as mis là, c'est pour nous distraire, pour qu'on puisse oublier le cœur de tous ces bien-aimés que tu dois donner. Mais regarde, mort, la Bible dit, mort, où est ton pouvoir? Je suis faible. Où est ton aiguillon? Dans le cœur. Nous revenons encore, depuis le départ. C'est le cœur de tous ces enfants du réveil international, Jésus revient. Et tous ces enfants qui sont encore dans le monde que tu as volé. Maintenant, c'était les enfants qui sont dans le réveil international, Jésus revient. Maintenant, tu as le cœur de tous ces satanistes. Ils ont dit nom de quelqu'un là-bas. Hu**, Hu**, Hu**. Hu**, Hu**, Hu**. Tu as fait ? Puis store à couper, который intelligent du réveil mobile de Papa Hu**. D'accord. Hu**, Hu**… Hu**, Hu**, Hu**. Hu**, Hu**, Hu**. Hu**, 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 Hu**. Hu**, Hu**. Hu** Hu**, Hu**, Hu**. pas touché. C'est l'esprit qui fait qu'elle ne se dispose pas. Regarde, lui, c'est faible. Dépêche-toi maintenant de donner le cœur. Maintenant, à la gueule et à la gueule. Regarde, ton oeil maintenant. Nous prisonns ton oeil. Non de Jésus, nous prisonns ton oeil. Nous prisonns ton oeil. Non de Jésus. Maintenant, tes ailes, tes ailes, nos prisons, nous prenons maintenant tes ailes. Pour couper tes ailes maintenant au nom de Jésus. Puisque tu as plusieurs formes, nous couperons maintenant tes ailes au nom de Jésus. Elle m'a donné de la place. Où ça ? Dans ce cas ? Qui t'a donné la place ? La division. La colère. Qui est-ce ? Le mensonge. Qui est-ce ? S'il te plaît, ici, là, on se vendre pas. C'est qui ? C'est quelle fille ? C'est quelle fille ? Qui est-ce ? Comment ça s'appelle ? Dis son nom, tu connais ? Je suis faible. C'est pas ta fille. Tu mens, c'est pas ta fille. Tu mens. Prouve-nous comment c'est ta fille. Car la Bible dit que le témoignage du dos de toi, c'est la vérité. Et toi, quelles sont les séquences, les séquelles que tu as mis en elle qui prouve que c'est ta fille ? Un. 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 Je suis faible. Tu n'es pas capable. Un. Qu'est-ce que tu as mis en elle ? L'esprit des pitons. Pour faire croire qu'elle a le Saint-Esprit, ça fait un. Deux. Jézabelle. Ah. Tu peux rien faire. Ça fait deux. Et troisième. Et troisième. Je suis faible, dépêche-toi. Regarde. Dépêche-toi. Est-ce que tu dois donner la queue, là ? Ah, tu ne veux plus aller à ton rendez-vous. D'accord. Trois. Qu'est-ce qui confirme cela ? Vous, peuple de Dieu, vous voyez ce qui se passe à tout le monde. Lucie faible, l'ange déçu, qui se fout de vous depuis des siècles. Regarde ce qu'elle fait. Il se moque de vous. Lucie faible, il se moque de vous. Le doute. Il sème le doute dans votre cœur. Le mensonge. Le mensonge, ça fait trop. La langue de mensonge. Ah oui. Comme tu ne le sais pas ancien, ta langue, comme tu es un menteur, tu mens depuis le début. Tu es faible. Oui, mais tu vas plus. Maintenant, regarde. Regarde. Ces railleries, prennent feu maintenant. Ces railleries prennent feu. Regarde ces cœurs, là. Tu vas te dépêcher de les... Ah, la calomnie. Oui, nous avons compris. Ces cœurs, là. Ces cœurs, là, tu vas les remettre maintenant. Vraiment, la gueule. On connaît déjà ta faille de séduction. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous, nous a appris. Nous a montré comment tu agis. Comment tu es, quelles sont tes méthodes. Tu ne nous apprends rien de nouveau. Je ne te passe. Regarde, tu ne vas pas nous dis faire. Tu vas réussir jusqu'en temps. Je suis faible. Nous te donnons, au nom de Jésus. Vos mecs, fallait à vos vases. Oui. Jésus-Christ qui s'appelle comment ? Dis son nom. Dis son nom. Non, lui, je ne connais pas son nom. Je suis faible. Notre maître, c'est qui ? Tu connais le nom de notre maître. Qui est notre maître ? Dis son nom. Dis son nom. C'est qui ? Dis son nom. Qui est notre maître ? Dis son nom. Qui est notre maître ? Quelle est ta langue et ta bouche ? Par le nom de Jésus-Christ. Regarde, la pression de feu, il est sans que tu approches. Maintenant. Et tu pars. Qui est notre maître ? Mène sur nos maîtres. Touche et nous fléchis. Tout le monde se confesse. T'élit ta langue. La pression de feu, il est délié. Je ne vous en entends. Dis son nom. Qui est notre maître ? Maintenant. Nous délions ta langue. Les éléments de cet esprit. Qui est notre maître ? J'attends maintenant. Le feu dans ta bouche. Amélie, monsieur, c'est comme si tu dois faire. Le monsieur qui est sain. Non, dis son nom. Il s'appelle comment ? Dis son nom. Le monsieur qui t'a créé la question de son nom. Nous aussi, nous marchons dans la sainte. Il t'a créé. Tu n'as rien fait de son nom. Tu n'as rien créé. C'est lui qui t'a créé. Il n'y a personne. Dis son nom. Non. Ah, il t'a vaincu. 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 Tu veux que je t'aide ? Tu veux que je t'aide ? Tu veux que je t'aide ? Il suis faible. Quel est son nom ? Dis son nom. Quel est son nom ? Dis son nom. La bête de Dieu ? Dis son nom. Quel est son nom ? Nous savons qu'il s'appelle. Quel est son nom ? El Shaddai. Donne-nous son nom. Les lions de la tribu de Judas. Le commencement est la fin. Il s'appelle. Quel est son nom ? Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Le seul de la terre. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Le roi de gloire. Tu veux que je t'aide ? Tu veux que je t'aide ? Bon. Dépêche-toi de donner le cœur. Dépêche-toi de donner son nom. Dépêche-toi de donner le cœur. Là, on ne dira pas son nom. Dépêche-toi de donner le cœur. Là, on ne dira pas son nom. Allez, Arab, Arab, Arab. dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi, rien que ses attributs, il se lève sur son tour, parce que quand on donne son attribut, on appelle son nom, et quand on donne ses attributs, on appelle son nom, alléluia, 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 alléluia. Va donner les coeurs maintenant Va donner les coeurs Va donner les coeurs Va donner les coeurs Sinon nous allons dire son nom Sinon Nous allons dire son nom Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Souleve là Souleve là Petit la fio Petit la fio Vous voyez non Non on doit lutter pour ça Les coeurs il doit donner Vas-y donne ses coeurs Les coeurs sont pour voir Si on l'attrape à l'évangélisation On l'attrape à l'évangélisation On l'attrape à l'évangélisation Elle doit passer là C'est Pauvre Tiens c'est mon nom Il la fuit Et puis il fuit Et il fuit là Sans le fuit toucher Je vous ai pas déjà dit la réunion à midi Midi là Dimanche midi la réunion Aujourd'hui c'est l'attrape à bloquer les portes de 4 ans Mais Où il va passer là Je voulais brûler Avant de commencer Il va passer Elle est calmer Elle va faire B poverty Test fini Oh J'ai tu l'avoué Mais bref Ils sont pas encore bâtis Ils sont là Parce que Si vous vous rappelez bien On a mis la reine de celles Elle en a appelé du chichel Donc elle n'a pas encore tout donné Devant ici faible, la sorcellerie n'est rien Même la reine disait qu'elle n'est rien Qui elle a ? Qui elle a ? Jéza 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 C'est Jézabel C'est qui ? C'est sa tante ? Hortense Hortense Qu'est-ce que tu as pris ? Hortense Nous commandons Hortense au nom de Jésus Hortense, nous commandons au nom de Jésus Car A la guerre et à la guerre On va la diviser en deux Hortense A la guerre et à la guerre Nous commandons au nom de Jésus Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Et je l'ai condamné Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? On va te rembourser Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Hortense Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Parle au nom de Jésus Parle au nom de Jésus Tu veux que nous descendons la fournelle sur ta vie ? Sur ton trône Sur ton petit trône là Qui ne vous met pas un grain de sable là Devant le roi des rois Devant Jésus Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Nous allons te le rembourser Elle a désobéi à son père Elle a désobéi à son père Elle a désobéi à son père D'accord Et puis ensuite Nous allons te le rembourser Pour lui dire Je ne vais pas commettre la publicité D'accord D'accord Donc tu veux qu'on te rembourse ? Tu veux qu'on te rembourse ? Hortense Hortense Nous pouvons te le rembourser Tu veux qu'on te rembourse non ? Hein ? Tu veux qu'on te rembourse ? Nous déclarons au nom de Jésus Car Le Seigneur Jésus Christ dit Dans le livre de Colossiens 2,14 Qu'il a effacé L'acte dont les ordonnances Condamnaient Celle Elle a pris Qu'il a effacé L'acte dont les ordonnances Condamnaient Celle Qu'il a effacé Qu'il a effacé L'acte dont les ordonnances Condamnaient cette fille Et qui ne servissent pas elles Il a détruit Trois domination Trois fondements Trois fondations Trois autorités Tu as été prouvé Et tu as été libéré Tu as été détruit publiquement en spectacle Regarde Tu as été détruit Tu as été livré publiquement en spectacle Maintenant 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 Ton pouvoir Maintenant Ton pouvoir Ton pouvoir On t'appelle Ton pouvoir Comme tu as été libéré Maintenant publiquement en spectacle Tu as été délivré Maintenant publiquement en spectacle Regarde Le volant Ton pouvoir On ne trouve pas Tu as été libéré Et on ne s'entend pour pas Au nom de Jésus Maintenant Nous allons les effacer commandant Aujourd'hui Nous allons les effacer avec le sang de Jésus. Comme le livre d'Apocalypse 12, verset 11, le Dieu, qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Regarde, ton pouvoir meurt maintenant par le sang de Jésus. Ton trône est inondé du sang de Jésus. Ton pouvoir est inondé du sang de Jésus. Ton trône meurt par le sang de Jésus. Tu perds tes forces par le sang de Jésus. Tu perds ton pouvoir par le sang de Jésus. Le sang de Jésus t'inomme maintenant. Le sang de Jésus t'inomme. 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 Tu perds tes forces. Tu perds tes forces. Tout est secret. Tu le perds par le sang de Jésus. Tu le perds par le sang de Jésus. Regarde, ce TAC maintenant, qui l'a condamné maintenant, a été libéré. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué à la croix. Elle est aussi là. Donc nous te l'avons remboursé maintenant. Maintenant, comme nous te l'avons remboursé maintenant. Nous te déclarons au nom de Jésus pour venir. Tu lui dis que le roi des rois la convoque maintenant sur le trône. Tu te dépêches. Tu vas dire à la reine du ciel. Tu te dépêches. Tu vas dire à la reine du ciel. Tu te dépêches. Tu vas dire à la reine du ciel. Que nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Jésus-Christ de Nazareth, nous la convoquons maintenant. Que Jésus-Christ la convoque maintenant. Qu'elle apparaît. Devant. Elle apparaît. Le trône blanc. Elle descend. Elle apparaît maintenant. Elle apparaît maintenant. Maintenant. Quelle langue de Dieu te dit ? Au nom de Jésus-Christ. Elle apparaît dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Elle apparaît dans ce corps. Je commande. Reine du ciel. Par la puissance de Jésus-Christ. Reine du ciel. Reine du ciel. Tu apparaît maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tu as assez volé. Tu as assez volé. Écoute bien. Écoute bien. Tu as posé une question. Et tu écoutes bien ce que nous allons te dire. Car cela vient de la bouche du roi des rois. Du lion de la tribu de Judas. Regarde. Tous ces jeunes dames. Tous ces jeunes filles. Tous ces filles même qui ne sont pas encore nées. Que par les fondations. Par les fondements. De les aïeux. De les grands-pères. De les parents. Tu les as envoûtées. Par tes choses mystiques. Par des choses de la chair. Les mèches. Les lèvres à rouge. Tous ces faux teints. Tous ces cheveux colorés. Maintenant. Nous te déclarons. Au nom de Jésus. Que. Parce que nous mettons une condition. Si tu ne donnes pas. Ce que nous allons te demander. Regarde. Si tu ne donnes pas. Nous allons descendre dans le monde marial. Et tu sais ce qui se passe là-bas. Nous allons descendre là-bas. Pour consommer toutes tes machines. Nous déclarons. Au nom de Jésus. Comme. Tu as la possibilité. De condamner le cœur. D'endusir le cœur. Maintenant. Pour ne pas qu'il vienne à la lumière de Jésus. Nous déclarons. Que ce cœur là. Tu libères maintenant ce cœur. Elle est près de qui ? Tu libères ce cœur maintenant. Au nom de Jésus. Tu libères ce cœur. Au nom de Jésus. Nous déclarons. Au nom puissant de Jésus. Christ de Nazareth. Que tu libères ce cœur. Que ce cœur qui était condamné. Ce cœur que tu as mis maintenant. Dans un enclos. Pour ne pas qu'ils voient la lumière. Toi qui as fermé les yeux. Tu as mis les cailles dans les yeux. Toi maintenant. Qui as fermé les oreilles. Pour ne pas qu'ils entendent. La voix maintenant. Du bon berger. C'est trois fois. Nous sommes habitués à cela. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu nous as demandé. Qu'est-ce que nous voulons. Nous te disons. Nous te disons. Toi le fili des. L'esprit putain. Non c'est le fili des. 666. Ça là. Notre maître nous a déjà dit ça. Le Seigneur Jésus Christ nous a déjà informé de ça. Je dis. Je reprends encore. Nous reprenons encore la question. Ces cœurs. De pierre. Que tu as enchaîné. Dans ces envies. Nous te donnons au nom puissant de Jésus Christ. Donc tu me connais. Que tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant. Nous déclarons au nom de Jésus. Que tu les libères maintenant. Nous déclarons. Au nom de Jésus. Que tu libères ses cœurs maintenant. Au nom de Jésus Christ. Nous déclarons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. De celui-là même qui t'a créé. De celui-là même qui t'a façonné. De celui-là même qui t'a donné le souffle de vie. Le Seigneur Jésus Christ. Tu libères ses cœurs maintenant qui sont dans les prisons. Allez libère ça. Tu libères ses cœurs qui sont dans les prisons maintenant. Allez. Tu libères ses cœurs qui sont dans les prisons. En sort là-bas. Allez tu les libères. Sors. Tu les libères. Libère. Libère-les. Allez vas-y. Tu les libères. Tu les libères. Tu les libères. Ils sont beaucoup. Ils sont nombreux. Tu les libères. Regarde. Le cœur de l'ouvrière d'enfant de Dieu. Regarde. Tu as fait créer la légion. De Marie. Oh nous savons que. Dans la Bible. Comme toi. On n'a pas encore fini. Comme toi. Nous savons que. Par la caténa. Tu les fais croire. Il y a un chapére. Qui doit adorer. Il y a un chapére. Nous savons que. Par la caténa. Tu les fais croire. Que. Que par cette chapére. Il y a un chapére. Ce sont des boules de feu. Qu'ils envoient. Dans le monde des ténèbres. Oh nous savons que. Versébule. Et Maman. Ne peuvent pas se croire. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. Voir à Dieu. La cupidité est vécue. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. Le profède. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je dors. Quand je dors. Pour l'œil de Dieu. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je dors. Quand je dors. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je dors. Quand je dors. Quand je dors. Pour l'œil de Dieu. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je dors. Pour l'œil de Dieu. La joie est dans mon cœur. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je dors. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Pour l'amour à la joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La cupidité est vécue. La nuit visite est vécue La nuit visite est vécue La nuit visite est vécue acclamez, acclamez, acclamez Jésus, Jésus est content de tout le monde Donne avec des pas de danse à la gloire de l'Esanel des armées à la gloire de Jésus Christ et de Nazareth Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Oh papa, oh papa, oh Jésus Jésus, Jésus, Jésus Acclamez, acclamez, acclamez 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 Bien-aimé, la terre a tremblé Bien-aimé, j'ai dit même la mort n'a pas pu résister. Alléluia. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, les hommes se sont rejuits car du tombeau, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, les hommes se sont rejuits car du tombeau, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, rien n'a pu lui résister car il est le roi des rois, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, rien n'a pu lui résister car il est le roi des rois, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, rien n'a pu lui résister car il est le roi des rois, le Seigneur Jésus est sorti vainqueur. La terre a tremblé, l'enfer a tremblé, je veux acclamer, je veux acclamer, je veux acclamer. Pour ce qu'il a fait pour moi, je veux acclamer, acclamer son nom. Pour ce qu'il a fait aujourd'hui dans ma vie, je veux acclamer. Pour le pardon qu'il m'a accordé, Jésus, je veux acclamer. Je veux acclamer, je veux acclamer. Je veux acclamer. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 elle a fini de faire ce truc là, chanter, là tu peux écrire. Elle a dit, elle ne maîtrise pas le chant. Elle s'est dit, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, au moins tu entends, voilà, parce que les autres sont en train de chanter, toi tu ne le chantes pas. Donc, elle a commencé, bon, après on a, on a, on a fait, comment on appelle ça, on en a vu ça. Maintenant, après, elle a repris à écrire. Et ça, je ne me suis pas, je n'étais pas contente, je lui ai dit, ah non, que, je suis en train de chanter, et puis toi tu es en train d'écrire, que vraiment ça ne me plaît pas. A chaque fois qu'on chante, à toi tu ne réponds pas. A chaque fois que tu chantes, l'homme répond à ta place. On essaie de se donner pour que le nom de Dieu soit glorifié, tout ça. Et puis toi tu ne réponds pas. On lui vient ici, toi aussi tu es conservé. Celle-là, elle a dit que non, que, mais comment on appelle ça, ce n'est pas mon intention de ne pas chanter duc. Que toi tu penses que je suis jalouse, mais il a dit non, ce n'est pas ça, au moins on est en train d'apprendre, au moins il faut faire duc. Ça va, c'est bon, ça va, j'ai compris. En fait, dans mon micro, vous comprenez ce qui se passe, il y a un problème de leadership entre les deux, il y a un problème de challenge entre les deux. Vous pensez que Dieu, moi avec ma voix grave de crapaud là, quand je chante la notion, je n'ai pas besoin de challenger, parce que j'avoue, je ne sais pas moi, l'évangéliste Elie ou l'apôtre Jean-Jacques, ce n'est pas une histoire des challenges. On chante pour plaire à Dieu. Vous voyez l'Esprit qui règne là, non ? Vous pensez qu'ici là, vous êtes dans les îles de la voilage, avec qui vous, ce n'est pas moi, avec le pasteur, je ne sais quoi, ou quoi tu es au confident ? Faites attention à vous. Vous voyez ces gens qui sont sous le fond là ? Ces filles là ? Ruth a embrassé Israël. À la délivrance, le lieu, la chaudière où on va chasser les démons. Ou pendant tout le monde, on est en train de chasser les démons. Il y en a qui les récupèrent, qui les mettent dans leur cœur. Ils disent, eux, ils les aiment. Petit démon, démon chouchou, viens. Et puis Ruth embrasse Israël. Et puis elle lui dit, il ne faut pas m'oublier. Lui, c'est mon élément. Bon, aujourd'hui, il va réciter Problème 22, verset 6. L'homme de Dieu, David a des éléments. Il faut bien réciter ça. Mots après mots, lettres après lettres. Alléluia. Tu prends des gens bien costauds. Ils écrivent ça sur le tableau. Et puis ils répètent. Tu mets le bâton sur chaque phrase. Et puis ils répètent ça. Vous voyez nos enfants. Maintenant que nous, on se tue à la tâche, pour leur donner une éducation conforme à la saine doctrine, ils sont dans l'impédicité. Donc, homme de délit. Meshach n'est pas là. Le, 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 celui-là qui a tenté de violer, Rebecca a pris, je l'ai pris, grâce, pardon, il n'est pas là. Il a disparu parce qu'il savait qu'il allait être exposé. Alors, ça ne fait même pas un mois, ça ne fait même pas deux semaines qu'il est avec nous. Comme vous aimez le diable, on va vous exposer avec le diable. Vous n'avez pas de compassion de vous. Mais, eh, eh, je, mon élément, lui, il est là, pourquoi ? C'est lui, là. Hein ? Comment ils s'appellent bien ici ? David ? Toi, viens. Lui, David, ça, c'est, 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 c'est ça, le dulciné qui, c'est elle, elle qui drague dans l'église. Il envoie des messages à 23 heures. Lui, c'est, c'est enfant des gens, lui, cherche. Mets-toi derrière, il ne faut pas, il va t'y mettre à côté. Mets-toi derrière, là. Donc, il n'est pas concerné. Mets-toi là-bas, mais voilà la cause. Elle, elle n'est pas concernée. Lui, il est là. C'est elle, la victime. Il est sous le bâche, là. C'est elle qui lui envoie un SMS. À 23 heures. À 23 heures. Non. S'il me plaît. Et puis, il l'envoie un gros cœur. Tu vois ça. Ça te fait retourner, tu es dedans. C'est pas fini. Ouah, Rito. Rito. Elle, elle a toujours la victime serrée. Où elle est ? Viens ici. Lève-toi. Elle, elle quitte l'église. Elle va acheter qu'à sa préco. Un point, puis elle revient. Au dinde, au tout coup. Je lui demande, elle me dit, comme ça fait un mois de jeûne, elle n'a pas encore bu. C'est qu'après les 40 jours de jeûne, elle va aller prendre encore. C'est qu'à sa préco. Et ça, c'est la sainte opté. Voilà. Un bois au tout coup. Voilà, Rito. Tu la verras jamais en joie. Une fois, je lui ai demandé, mais celle-là. En principe, aujourd'hui, Dieu a changé son statut. On doit faire un peu de joie. Non, il dit jamais. Parce que ça a mis les serrées de Coutoucou. La voix là, ici. Elle me dit, non. Je lui ai dit, ça fait combien de temps tu ne bois pas ? Elle dit, non. Comment tu m'as fait un mois et jeûne ? À la fin, 40 jours après, elle va aller boire encore. Défin. On voit des bêtises comme ça. Il s'appelle David. Oui, c'est ça. David, c'est ça. Il est parti à Yamsoukro. Il dit, va chercher la face de Dieu. On va appeler le bien-aimé de Yamsoukro pour ne pas qu'il envoie l'Esprit là-bas. Alléluia. Vous êtes cinq, non ? Ils sont six. C'est la fille de Jean-Jacques qui n'est pas venue aujourd'hui. Elle, le dimanche prochain, homme de Dieu David. Vous le faites réciter aussi, prophète 22, verset 6. Dimanche prochain, elle, elle aura son compte. Homme de Dieu David, on se comprend, non ? On se comprend, non ? Oui, toi aussi. Alléluia. Rébéka, plus d'évangélisation jusqu'à ce que tu accouches. Pour l'instant, tu sous-discipline. Parce que ta conseil, tu ne l'as pas eu légitimement. Tu peux partir. Vous, attends, d'abord, attends, attends, même. Donnez-moi le micro, là. Assumez-vous quelque chose à dire. Toi, Marie, ta repentance n'a pas été sincère. Tu t'es joué de nous. On t'écoute. Papa, j'ai dit, vous pouvez me pardonner au nom de Jésus. Je suis sincère, Papa. Je suis sincère, Papa. Vous avez raison. Me pardonner au nom de Jésus. Elle ne fera pas partie des chambres pendant un mois. C'est sa sanction, ça. À la fin des un mois, on va aviser. Tu n'as pas profité, tu es intercesseuse. Je ne veux pas entendre, même le diable, même parler au travers du doigt. Je le dis et je le répète. Le seul qui est habilité à constater le Saint-Esprit, c'est moi. Et non pas les appeler, même les pasteurs. Et si vous allez à la retraite, allez sans profiter. Ça soulève les enfants de Dieu et ça disparaît. Pendant un mois, pendant 40 jours. On ne sait pas où ils sont. Ils apprennent qu'on apprend que telle personne est bâtie avec la fille de telle personne en Brousse. Je ne sais pas, c'est cette histoire du comiantisme, là. Je ne veux plus voir ce genre de choses dans l'église de Dieu. Donne le micro à Rebecca. Chalon, chalon. C'est toi aussi qui vivais dans l'impunicité. Déjà, romps cette relation et répands-toi. Avant que le scandale ne s'appale sur toi aussi. En vérité, c'est vrai, j'ai pris la princesse au mariage par un païen, comme papa a dit. C'est vrai. Personnellement, je ne savais pas que je ne savais pas que je devais pas aller à l'évangélisation. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je me souviens qu'une fois, j'avais croisé l'homme de Dieu, Daniel au portail. Je pouvais lui demander, est-ce qu'une personne qui vit dans l'impunicité peut aller évangéliser ? Il m'a dit non. Parce que si tu fais ça, tu vas recevoir des flèches. Et dans ce temps-là, je vivais avec ce déni-là. Le pauvreté de ma grossesse, je vivais avec ce déni-là. Mais je crois que ça fait un à deux mois, j'ai pris la résolution de me retirer. Et depuis lors, je ne vis plus avec lui. Et comme je m'abstiens des rapports sexuels, pour moi, je pouvais maintenant aller. Sinon, ce n'était pas mon intention de diffamer l'Église. Donc, sincèrement, je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon à tous les hommes de Dieu. Je demande pardon, sincèrement. Ne te pardonnons, tu ne peux aller t'asseoir. Mais tu restes à carreau jusqu'à la fin de ta grossesse. Cet esprit de leadership, on ne voulait chanter, je ne veux plus de ça dans l'Église. Cet esprit de leadership, de challenge là, nous ne voulons pas de ça. Il n'y a pas de concurrence entre les chantres de Dieu. Vous chantez pour Dieu, vous ne chantez pas pour moi. L'homme de Dieu est libre. Papa Adonis, soyez abstaires avec les chantres. Parce que ce soin-ci, ce n'est pas l'esprit de l'impunicité, c'est l'esprit de leadership qui les congrènent. Nous ne voulons pas de ça. Ici, il n'y a pas de concurrence entre les chantres. Vous n'êtes pas en train de faire un concours. Vous aussi, vous êtes en train de vous préparer pour le ciel. Et Ruth, si tu ne connais pas, chante, que ta soin chante, apprends-le. Apprends-le. Il n'y a pas quelqu'un qui a une espère qui en chante ici. L'espère, c'est Jésus. Je ne veux plus de cet esprit dans l'église du Seigneur Jésus. Et si ça continue, on a plein de nouveaux chars, les enfants, là. On va les prendre pour vous remplacer. Eux, ils n'ont pas ce qu'est-ce-là, mais... Oui, on vous écoute. Ils demandent pardon à Jésus. Ils demandent pardon à Jésus. Pour toutes les fois, j'ai eu l'esprit de l'Egypte. Je demande pardon à Jésus. Je demande pardon aux hommes de Dieu. Que Jésus me pardonne. Et pour toutes les fois, où j'ai fait les activités, bon, je plaçais les filles, c'est-à-dire les filles qui sont ici, celles qui dorment, puisqu'elles n'avaient pas de travail. Donc moi, je dis, puisque je faisais le travail... Ma fille, tu parles trop français de cocotie. Il ne faut demander pardon. D'accord. Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait les affaires comme tu n'as pas voulu. Je te demande pardon et je demande pardon aussi à tes serviteurs. Je demande pardon aussi aux serviteurs de Dieu. Que Dieu me pardonne. Vous, on va vous observer. Si ça se répète, on va prendre des sanctions contre vous. Ma fille, toi, tu ne peux pas dire toi que tu es une victime. Toi, tu es la victime. D'abord. Chalam, chalam. Je te demande pardon au Seigneur et à ma soeur. Vraiment. Et sincèrement, je n'ai pas à m'expliquer ou à dire quoi que ce soit. Tout ce que je veux dire, c'est de demander pardon. Parce que sincèrement, moi, je suis un peu surprise. Lorsqu'elle disait que je ne me sens pas, parce que c'était nourrissant. Moi, j'ai dit Dieu, j'avais mon carnet. Et pendant qu'elle chantait, je montais. Lui, tu n'as pas besoin de te justifier. Je demande pardon au Seigneur et Jésus. Vraiment. Parce que je ne me sens pas. Dans le micro à ton frère. Le dragué sur Internet. L'homme au grand cœur. Ah, ces enfants-là. Vraiment. 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 Je demande. Je demande pardon à tous les peuples. Et je demande pardon aux hommes de Dieu. Parce que c'est un manque de connaissance vraiment dans les débuts. Que je l'ai fait. Sincèrement, je demande vraiment pardon. Et cela ne va plus jamais se répéter dans le nom de Jésus. On te pardonne. A propos, je veux dire quelque chose. Dans l'Église de Dieu. La façon dont se marie. N'est pas conforme à ce qu'on voit dans le monde. On a remarqué ça, malheureusement. Si vous êtes intéressé par quelqu'un. Ce n'est pas à vous d'aller vers elle. On a vu ça dans le mariage de l'homme de Dieu Abraham et de son épouse Sarah. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez d'abord voir les hommes de Dieu. Vous nous en parlez. Nous présentons la chance devant le Seigneur Jésus-Christ. S'il confirme, nous vous donnerons la démarche pour aller vers la bien-aimée. Parce qu'après, ça va dans tous les sens. Nous ne voulons plus de cette façon. D'aborder les bien-aimées dans l'Église. Tout doit d'abord passer. Tout doit d'abord passer. Par les hommes de Dieu. Vous devez d'abord informer les hommes de Dieu. Sur les tensions que vous avez. De poser une telle ou une telle. Et c'est à nous de faire les démarches. Aux anciens de faire les démarches. Et vous n'allez pas voir la bien-aimée directement. Comme on le fait au quartier. Ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Donnez le micro aux quatre serviteux et secondes de Dieu. Bon, vous, on va régler ça à la fin du culte. Bonne route. Sala, Sala. C'est que c'est le bénin, il boit et le caroulet. C'est qu'il pour moi. Il faut demander pardon à Papa Jésus. Donc, il a demandé pardon à Jésus. Il n'y a plus de faire ça. Que Dieu te pardonne. Toi, tu vas passer par la délivrance. On te pardonne. Tu vas passer par la délivrance. Ce sont des esprits qui font ça. Elle nous a dit que c'est sa grande mère qui l'a initié à l'alcool. Toute petite. Toute petite, elle avait peut-être six ou sept ans. Sa grande mère lui donnait de l'alcool. Et c'est comme ça qu'elle est devenue addictive. Addicte, pardon, à l'alcool. Alléluia. Amen. On n'a pas fini. On a aussi Marie de Magdala. Viens ici, Marie de Magdala. Viens ici. Marie de Magdala. Marie de Magdala qui est la promise du jeune prophète Moïse. Viens ici. Tu sais que tu as promis un homme. Et tu fais quoi à quelqu'un d'autre ? Que tu n'as pas été promis à quelqu'un. Elle n'est pas là. Elle est où ? Où est Marie de Magdala ? Elle est entrée en brousse. Marie, elle est où ? Marie de Magdala, Claire. Elle est dans les toilettes. J'espère qu'elle va rester là-bas toute sa vie. Quand elle va finir, dites-nous de venir ici. Voilà quelqu'un qui est promis au prophète Moïse. Qui s'est fait draguer. Bon, même pas qu'il s'est fait draguer. Mais qui fait pour un homme de l'église qu'elle n'est pas promis à quelqu'un. Et nuit, t'étais la grâce de Dieu. Le pire, elle est arrivée. Et ce sont des personnes de l'église qui ont approché le bien-aimé pour lui dire. Elle a été promis à l'ordre de Dieu. Vous voyez l'esprit dans lequel quelques membres de l'église sont. Tu sais pertinemment que tu es promis un mariage à quelqu'un. Et toi-même, tu fais quoi que tu n'as personne dans ta vie ? Et hier, on lui a demandé. Elle a fait toutes les promesses du monde. Elle a dit non. En tout cas, c'est qu'elle fait l'Anna Kavinev à Venissi. Alléluia. Paris Cochet. Hier, samedi 17. En principe, l'homme de Dieu Jean et la servante de Dieu Anne devaient se marier. Mais le mariage a été reporté. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'avère que depuis un moment que Jean chemine avec Anne, elle a un comportement qui n'est pas conforme à la scène d'Occine. Plusieurs fois, elle s'est braquée entre l'homme de Dieu et l'œuvre de Dieu. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Une fois même, elle a cassé son téléphone parce qu'elle trouvait qu'il priait trop pour les âmes. Elle trouvait qu'il priait trop pour les âmes. Elle en était jalouse. Il y a eu même un scandale de jalousie entre elle et quelqu'un bien aimé de l'extérieur. Tout dernièrement, lorsqu'on partait à l'évangélisation au petit marché de commenter ceci-courci, elle s'est enfaimée dans la chambre et elle lui a dit qu'il n'irait pas évangéliser. Sous prétexte que s'il ne partait évangéliser, elle allait draguer les filles de l'église. Il a fallu qu'on l'appelle pour la menacer pour qu'elle ouvre la porte et qu'elle le laisse sortir. Plusieurs fois, on l'a interpellé sur son comportement. Il y a quelques mois de cela. Le Seigneur devant qui rien n'est caché est porté au chrono. Il a dit ne veux pas de ce mariage. Je vous le dis, le Seigneur a dit ne veux pas de ce mariage parce qu'Anna est possédée par l'esprit de Babylone et de Danila et que si Jean, l'apôtre Jean se marie avec elle, c'est un risque et péril. Je vous le dis pour que nous tous nous soyons même diapason d'information et qu'après les gens n'aillent pas dit non c'est-à-dire c'est-à-dire le Seigneur a dit il ne veux pas de ce mariage. Le Seigneur Jésus est passé par plusieurs canaux et plusieurs moyens pour avertir son serviteur l'apôtre Jean. Jean lui-même sait quelle est la nature d'Anne. Si vous ne le voyez pas c'est parce qu'il est allé à la montagne. Il a dit que lui aussi va chercher la face du Seigneur pour comprendre. Et il nous a dit qu'il va la marier. Je l'ai appelé, je l'ai dit, je mûrement réfléchis quand je me demande au Seigneur. Il m'a dit qu'il va la marier. Voilà ce qui s'est passé. Il s'avère que l'apôtre Jean quoique connaissant les pensées de Dieu sur cette relation a pris la peine d'interroger quelques servantes ici vous aussi vous serez dévoilés tout à l'heure qui n'ont même pas l'esprit de Dieu qui se sont fait passer pour le Saint-Esprit qui lui ont dit vas-y marie là. Et donc Jean quoique depuis trois ans le Seigneur l'a averti qu'il ne voulait pas de cette relation va nous dire que lui aussi l'a consulté Dieu et Dieu lui a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me comprenez ? La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se rémentir. Il nous a dit que lui aussi l'a consulté Dieu. Dieu qui depuis le trois ans l'a mis en garde contre cette relation aujourd'hui Dieu lui dit marie-toi avec elle. Et donc l'Église pour ne pas être en porte-à-faux avec le Seigneur Jésus a décidé sans toute forme de procès de se retirer. S'il veut se marier avec elle il ne s'engage que lui. Mais nous nous n'allons pas nous investir dans cette relation. Nous n'allons pas nous investir dans ce mariage. D'ordinaire lorsque nous bien-aimés se marient elle s'investit et cette façon ne le fera pas. De peur que le Seigneur ne nous en veut pour si peu. Alléluia. Vous savez tu peux faire beaucoup de choses le Seigneur peut ne pas réagir mais tu peux faire moins de choses une chose qui paraît banale et pour ça seulement le Seigneur peut dire je te retire mon esprit. Et partant de ce fait nous avons pris la peine sur nous de mûrement réfléchir à tout ça et nous avons dit si la peau de Jean veut se marier avec Anne il n'y a pas d'inconvénient mais l'église réveille internationale Jésus revient s'en lave les mains. Vous ne pouvez pas que demain quand le malheur arrivera qu'on dise on le savait mais on n'a rien fait. Nous avons rencontré les parents de la peau de Jean nous leur avons dit la même chose que le Seigneur nous a dit qui n'est pas pour ce mariage parce que Anne est une attitude qui ne reflète pas la femme vertueuse. Alléluia elle s'est même permise de manquer de respect à l'homme de Dieu Daniel à outragir le serviteur de Dieu Daniel et maman Elisabeth. Alléluia Évidemment cela ne va pas entacher son appel le soir toujours assis à la chair pour vous enseigner mais la relation avec Anne nous on fait comme si on ne savait rien qu'il y ait bonheur qu'il y ait malheur ça ne nous engage pas parce que nous nous sommes spirituels et soumis à Dieu et non pas à des hommes Alléluia Gloire à Jésus Amen Donc voici la vérité Voici la vérité Oui Marie Viens ici Oui Rebecca Grasse Donnez-lui un micro Est-ce que tu es prêt à rompre avec tous ces jeunes avec lesquels tu sors ? Le blanchisseur le coiffeur le garbatiki on dit quoi le garbatiki bref et puis les amouraches avec chatrac et méchac tu es prêt à rompre avec tous ces hommes avec lesquels tu sors à te concentrer sur tes études à accepter réellement de servir Christ et à ne pas faire de la peine à maman Christiane ni à ta maman ni aux hommes de Dieu que nous sommes on peut te faire confiance tu vas prendre 14 jours de jeunes et tu vas passer à la délivrance dans le nez le micro-sumain il a quelque chose à dire il a été un sessus derrière il a été un sessus derrière de la délivrance c'est à côté de ça que maman m'emmenait ici et ici encore je suis mis dans le camp c'est mauvais même habitude donc je demande pardon à Dieu de la salue de cette église quand cette église n'est pas l'église mais l'église c'est son église je lui demande pardon que le Seigneur me pardonne je lui demande aussi pardon à tous les hommes de Dieu il demande pardon à tous les hommes de Dieu ainsi qu'à maman Christiane elle m'a éballé ses ailes ça m'a pas fait et moi il a commencé à se faire connerie donc je lui demande pardon aussi et à toute l'église aussi je lui demande pardon ne te pardon soulévez-la que là il s'assoit elle est sous-discipline toute activité ecclésiastique est annulée au même titre que Rebecca jusqu'à ce qu'on revienne sur notre décision Marie de Magdala bien on était avec toi pendant que les hommes de Dieu parlaient bon je vous écoutais je vous régalais silencieusement je disais je n'ai pas de mots à dire je n'ai pas de mots à dire et je t'ai bien demandé j'ai dit je vais te croire jusqu'à ce qu'il y ait une confrontation mais malheur à toi si tu nous mens pardon Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Bien les méchants sont debout et acclame le Seigneur Jésus acclame le Seigneur Jésus Christ acclame le Seigneur Jésus Christ acclame le Seigneur Jésus Christ Alléluia bien les méchants je peux t'asseoir Bien les méchants Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire de notre Dieu. Nous ne sommes pas en train d'humilier un homme, mais nous humilions le diable. Ne regardez pas Marie de Magdala, ou Ruth, ou bien qui que ce soit, mais l'esprit qui est derrière. Car la parole de Dieu nous dit dans les livres d'Ephésiens de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les principautés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un procès d'intention contre une personne, mais nous sommes en train d'exposer le diable dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Notre Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il est saint. Il dit qu'il est saint. Et rien de souillé ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc nous sommes en train de préparer, c'est comme ça. Un père, quand il aime son enfant, il châtie son enfant. Il prépare son enfant à l'excellence. Et nous sommes en train de préparer les vraies vies du Seigneur à l'excellence. Alléluia ! Alléluia ! En le faisant, c'est pour toi aussi. Pour ne pas que tu tombes dans ce piège. Pour ne pas que toi aussi, tu rentres parce que l'ennemi, il est rusé. Depuis le livre de Genèse, nous voyons comment est-ce qu'il a eu Adam et Ève. Ce n'est pas la ruse, la malice. Ce n'est pas le mensonge. Non, bien-aimé, ne te sens pas l'appris. Ne dis pas que non, moi je suis trop spirituel. Moi, je suis élevé. L'impunicité, bien-aimé. On n'est pas trop grand, on n'est pas trop fort, on n'est pas un super homme de Dieu pour tomber. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous ne tombions pas dans le piège de Jézabel. Alléluia ! Alléluia ! Je vais relater un peu les faits pour Marie de Magdala. Donc hier, nous avons eu la servante de Dieu, on l'a appelée dans les locaux. Parce qu'hier, de 10h à 21h à peu près, nous étions là pour traiter les cas de l'église. Ce qui ne marche pas dans la maison de Dieu. On a interpellé la servante de Dieu parce qu'il nous est parvenu 2-3 cas de séduction. Et elle n'arrive pas, elle ne dit pas. Alors qu'elle est en train de cheminer avec un homme de Dieu, elle ne dit pas proprement cela aux prétendants qui viennent à elle. Alléluia ! Et cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien. Bien-aimé, si tu es promis à quelqu'un, si tu es promis à quelqu'un, bien-aimé, si quelqu'un vient vers toi, il faut dire à la personne clairement que non, je suis déjà engagé avec quelqu'un. Alléluia ! Si tu ne dis pas cela, tu es coupable. T'es impudicité aussi. Tu es coupable, ça veut dire que tu consens à cela. Tu acceptes cela. Tu te plais dans ce jeu. Alléluia ! Et cela ne s'est pas passé avec une seule personne, mais avec deux personnes. Ce qui veut dire qu'il y a problème. Alléluia ! Donc, après avoir échangé avec la bien-aimée, on lui a mis les filles. Par devant elle, on lui a dit, écoute, voilà tel bien-aimé, tel bien-aimé, avec qui tu cheminais. Alors que tu étais déjà en cheminement avec l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a nié les filles. Elle a dit, non, c'est une relation fraternelle que j'ai avec ces personnes. Ce sont des frères, et moi, je suis leur soeur. Même quand il y a des cadeaux, c'est de manière fraternelle. Comme l'homme de Dieu a dit, on a dit, c'est ventre de Dieu. On ne va pas rentrer dans le fond. On ne va pas essayer de nier ce que tu dis. On va te prendre au mot. Mais si demain, il ressort que ce que tu dis n'est pas la vérité, nous allons exposer cela devant l'église de Dieu. Alléluia ! Même si elle chemine avec un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu. Elle aussi, elle cherche un jour à aller au ciel. Alléluia ! Même si c'est moi demain, même si c'est mon épouse demain, je serai d'accord qu'on expose cela dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, rien n'est caché. Alléluia ! Si on n'expose pas cela un jour, moi-même, quand je serai à la porte du ciel, le Seigneur va me réprimer dessus. Je préfère qu'on m'expose ici et que je rejoigne un jour le royaume des cieux. Alléluia ! Donc, c'est comme ça, quand elle a dit cela, on a remis cela, on a adoré, on a prié le Seigneur. On lui a dit, c'est bon de Dieu, c'est bon. Tu peux rentrer. Mais on met en guillemets, nous allons fouiller davantage. Et comme le Seigneur s'est fait les choses, parce que le Seigneur, Elie a dit quelque chose, il y a l'homme de Dieu, Elie, il dit ici, là, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. Tu peux mentir, tu peux dire des comptes de vérité, mais le Seigneur qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu que nous adorons en esprit et en vérité, qui est le Dieu de Jésus-Christ, qui est la vérité, il va exposer tout ce qui est mensonge un jour à la lumière. Alléluia ! C'est pour te dire, bien-aimé, si tu caches quelque chose, laisse-moi te dire, le moment va venir où le Seigneur va exposer cela à la lumière de tous. C'est pourquoi, si tu as quelque chose, si tu caches quelque chose, il est temps de venir voir les hommes de Dieu. Et dire, « Hommes de Dieu, voilà ce que je commets dans le noir. Pour ne pas que le Seigneur t'expose comme il a exposé les bien-aimés aujourd'hui. Alléluia ! Alléluia ! Si tu viens voir les hommes de Dieu, nous allons traiter cela dans le discrétoire. Mais si tu caches et que nous-mêmes, le Seigneur nous révèle cela, nous allons exposer cela aux yeux du monde. Alléluia ! Bon, hier soir, je devais aller à l'aéroport chercher un client à 21h. Donc, j'ai quitté l'église, j'ai pris mon véhicule, j'ai pris les mamans à 21h30. J'ai déposé les mamans à l'aéroport. Et quand j'ai déposé les mamans à l'aéroport, je suis allé attendre mon client. Le vol a eu un retard, le vol devait arriver à 21h40, mais le vol a été reporté à 22h40. Donc, du coup, dans l'attente de mon client, je vois le bien-aimé frère. Frère Samuel, je vais t'appeler à venir, s'il te plaît. Je vois le bien-aimé frère Samuel qui m'approche. Il m'a dit, « Ah, homme de Dieu ! Ah, tu es là ! » J'ai dit, « Oui, je suis là ! » Il m'a dit, « Ah, tout ce que le Seigneur fait est bon. » Il m'a dit, « Moi-même, je suis venu attendre mon père à l'aéroport. » Je dis, « Gloire à Dieu ! » Et c'est le bien-aimé qui cheminait entre-temps avec Marie de Magdala, le sujet qu'on venait à peine de traiter. Il n'y avait même pas une heure de temps. Et comme par hasard, je rencontre Samuel à l'aéroport. Ce n'est pas le hasard. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait. Je raconte le Samuel à l'aéroport. Il me dit, « Ah, homme de Dieu ! » Je veux qu'on échange parce que cela me pèse. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Il dit, « Marie de Magdala vient de m'appeler. » Me demandant, « Est-ce que c'est toi qui as appelé les hommes de Dieu pour dire aux hommes de Dieu qu'on échange ensemble ? » Il dit, « Non, moi, je n'ai pas appelé un homme de Dieu. » Elle dit, « Fais attention à toi. » Je lui dis, « Mais, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe ? » Effectivement, il y a un sujet qu'on était en train de traiter à 20 heures à l'église concernant Marie de Magdala et toi. Il me dit, « Oh, mon Dieu, sincèrement, moi, quand je suis arrivé, le jour du baptême, j'ai vu Marie de Magdala. Comme elle était en train de louer le Seigneur avec elle, elle était en train de danser pour le Seigneur. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose pour elle. J'ai pris 10 000 francs et j'ai donné à Marie de Magdala. Et parce que je voulais lui dire, « Ah, en tout cas, le Seigneur me met à cœur de te donner cette somme-là. » Et Marie de Magdala a récupéré, elle m'a béni, elle a donné des paroles de bénédiction sur ma vie. Elle a appelé cette somme-là quelque chose. Elle a appelé, elle ne voulait pas... Non, elle a appelé cette somme quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est insignifiant. C'est ça. Vous voyez l'esprit dans lequel elle appelle ? C'est ça. Quand je l'écoutais hier, elle pensait qu'on ne l'écoutait pas. Mais la somme-là, c'était une somme de 10 000 francs, n'est-ce pas ? Effectivement. C'est ça, l'on m'a bien aimé. Somme de 10 000 francs. Mais elle veut tellement minimiser la chose qu'elle dit non, il m'a donné quelque chose. Quelque chose. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Homme de Dieu. Elle dit, elle ne se rappellait pas. Alléluia. Alléluia. Et après là, l'Homme de Dieu dans son cœur. Vous savez, quand un homme utilise une femme, il y a la manière. Et quand il voit qu'une femme est en train d'accepter ou bien a des gestes qui montrent que ça peut marcher, il est aussi rassuré dans son cœur. Donc pendant ce temps, lui, il est assuré dans son cœur que, ah, celle-là, vraiment, peut-être c'est ma femme qui est là. Elle aussi, elle ne lui donne pas sa position exacte. Il a demandé à la bien-aimée, est-ce que tu as quelqu'un dans sa vie ? Est-ce que quelqu'un t'a demandé un mariage ? La bien-aimée n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Alors que, ils ont déjà vu l'apôtre précédemment, ils ont déjà vu l'apôtre pour le mariage. Dans le bien-aimée, lui, il est rassuré et il se dit, ah, c'est bon. Et je vais aussi appeler Miché, 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 Miché et Estelle de Yahoo. Oui, Miché, là. Estelle de Yahoo. Miché et Estelle de Yahoo. C'est le manager. C'est pas le manager. C'est pas le manager. Mais il a aussi un rôle. Et je vais appeler Joseph Darimaté parce que tous ces noms-là sont sortis. Joseph Darimaté, Esther et Miché. Parce que le bien-aimé, pour ne pas se tromper, a quand même essayé de baliser pour voir si, effectivement, il n'y a pas quelqu'un avec qui est engagé avec la bien-aimée soeur. Donc, notre frère, lui, n'est pas ici. Lui, il vit à l'extérieur. Et les Italiens, on connaît les Italiens par leur manière de faire. Les Italiens, c'est des personnes souvent, voilà, lui-même, il me disait hier, il me dit, chez nous, là-bas, on a une manière de parler aux femmes et tout. Mais je dis, la scène d'antique de Dieu n'est pas cela. Alléluia. Alléluia. Lui, il vient d'arriver dans la maison de Dieu, ça ne fait pas un mois. Il vient d'Italie. Il a une belle voiture, c'est un beau garçon. Donc, les bien-aimés soeurs chantent aux aguets. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est comme ça, quand la bien-aimée soeur, elle n'a pas dit clairement sa position. Elle n'a pas dit si elle est avec l'homme de Dieu ou bien si elle n'est pas avec l'homme de Dieu ou bien si quelqu'un d'autre a demandé sa mère en mariage. Dans le bien-aimé, frère, elle s'est levée. Il a dit, ça ne me rassure pas. Il est allé voir Miché. Il a demandé à Miché, ça c'est les rapports, les 10 de Samuel. Il a demandé à Miché à serviteur de Dieu, Marie de Mardala. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie ? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui a demandé sa mère ? Miché aussi n'a pas laissé entrevoir. C'est oui ou non. Il a dit aussi bon ce que j'ai entendu de Samuel qui ne savait rien de tout cela. Il approchait aussi le frère Joseph d'Arimaté pour demander à Joseph, à Joseph, la bien-aimé de Marie, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa vie ? Selon ce que Samuel m'a dit. Et Joseph n'a pas laissé entrevoir quelque chose. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Alléluia ! Alléluia ! Et pendant ce temps, il est changé bien avec Marie de Magdala. Laissez-moi vous dire qu'avant le bien-aimé Samuel, il y a un bien-aimé Moïse d'Azaké. Apparemment que je ne connais pas. D'Azaké. Moïse Adiaké, il est là. Moi, je ne le connais pas. Tu es là ? Lève ta main. Moïse Adiaké. Il n'est pas là. Il n'est pas là. D'accord. Particulièrement, je ne le connais pas. Mais apparemment, il y a eu des antécédents avec ce bien-aimé au sujet de la même sœur. Alléluia ! Alléluia ! Bien-aimé, soyez attentifs. Parce qu'aujourd'hui, nous allons exposer l'esprit de séduction dans l'Église de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Et elle n'est pas la seule. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas la seule. Plusieurs sœurs ici sont concernées par cela. Alléluia ! Donc, c'est comme ça le bien-aimé frère. Ayant entendu qu'il n'y a pas de bien-aimé frère qui est engagé avec Marie de Magdala à continuer à échanger avec elle dans l'espoir un jour de demander sa mère à l'homme de Dieu d'Apôtre Abraham. Il ne connaît pas les procédures à Jésus-Réviens. Lui, pour lui, il va échanger avec elle. Dès qu'elle a sauf ses avances, il va aller voir l'Apôtre Abraham. pour dire « Apôtre, j'ai vu une bien-aimée sœur dans l'église qui me plaît. » Mais un jour, je pense bien, c'est le dimanche passé quand il était à l'église de Benjaville avec l'apôtre et les hommes de Dieu. Il a croisé la bien-aimée sœur Esther et il a commencé à échanger avec Esther. Il a dit à Esther « Il y a la bien-aimée sœur Marie de Magdala qui me plaît. » Esther lui a fait comprendre directement que non. Marie de Magdala elle est engagée avec Moïse. C'est la femme de Moïse. Dans le bien-aimée sœur, elle s'est sentie triste. Il m'a dit même qu'il a failli pleurer. Il dit « Mais qu'est-ce que j'ai commis comme gaffe ? » C'est moi qui me lève pour aller prendre femme de l'homme de Dieu. Il s'est senti vraiment triste et trahi par la bien-aimée sœur. Parce qu'il dit « Depuis un mois, on échange, on chemine ensemble. Elle ne m'a jamais parlé de l'homme de Dieu. » Maintenant, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Hier, dans son lit, elle dit « Ça fait six mois qu'elle a commencé avec Moïse. » « Ça fait six mois que ça marche avec Moïse. » Maintenant, lui, ça fait un mois. Donc, ça veut dire que pendant les six mois, officiellement, on sait que c'est Moïse. Alléluia. Et Moïse se prépare à aller payer la dot, payer tous ses détails. Il n'y a pas longtemps, elle est tombée malade. C'est Moïse qui a payé les médicaments, tous ses détails. Elle est venue rendre témoignage. Mais étant conscient de cela, quand l'Italie est arrivée, elle a oublié les six mois. Ah oui. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça fait un mois. Ça fait un mois que elle se détendait. Vous savez, je suis en train d'échanger et elle t'a dit « Mais ça fait combien de temps que tu es changé avec Marie de Magdala ? » Deux mois. Une semaine. Ça fait combien de temps que tu es là, homme de Dieu ? Trois mois. Donc ça m'est dit que tu es changé avec Marie de Magdala depuis pratiquement trois mois. Et après, tu as coupé. Donc on va dire deux mois. Un mois. Alléluia. Donc je viens d'avoir la bonne version. Ce n'est pas la semaine passée que la vie de mes soeurs était un petit au frère que Marie de Magdala est engagée avec l'homme de Dieu, le prophète Moïse. mais ça fait un mois. Alléluia. Alléluia. Donc pendant ce temps, elle cheminait avec le bien de mes frères. Elle cheminait aussi avec le bien de mes frères Samuel. Et Marie de Magdala a dit à des soeurs ici qu'elle doute de sa relation. Depuis que notre frère est venu, elle dit que l'Italien est venu, elle dit qu'elle doute de sa relation avec le prophète Moïse. Alléluia. Bien-aimé, celui qui va comprendre n'a pas à comprendre. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas cacher cela. Dans une église de vérité, on ne peut pas cacher mensonge. Alléluia. Nous sommes dans la vérité et nous ne voulons pas qu'un jour, nous-mêmes, ayons fait tous ces efforts allant vers notre père, il va dire non, a rien de moi car tu as cautionné le mensonge. Alléluia. On ne veut pas bien-aimé parce que nous sommes garants des âmes du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes garants des âmes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc voilà le fait et le serviteur de Dieu Samuel m'a dit hier, ayant entendu cela, lui-même, il a pris son téléphone. il a appelé la bienvenue de mes soeurs et il a garants. Il a dit plus jamais. Tu ne vas m'appeler pour ne pas me parler par l'autre. Toi, tu chemines avec l'homme de Dieu et tu ne me dis pas la vérité. Et il se sentait, quand il voyait l'homme de Dieu, le prophète Moïse, il se sentait jeûnée. Alléluia. Donc hier, vraiment, c'est rempli de culpabilité qu'il m'a approché pour me dire tout cela. Pour me dire tout cela. Ce qui me gêne, vraiment, premièrement, c'est la manière dont, hier, elle nous a répondu. Alléluia. Vraiment, c'est grave. Tu ne peux pas être en train de faire 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne pour chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth. 40 jours de jeûne pour aller te répandir devant le Seigneur Jésus. Et tu viens dans sa présence. Tu viens devant ses ministres. On te pose la question sans effroi. Tu réponds négativement. Alors que dans ton cœur, tu sais que ce que tu es en train de dire ce n'est pas la vérité. Et toi-même, tu t'appelles après intercesseuse ou prophétesse. Bien aimé, c'est grave. Bien aimé, c'est grave. Ça montre qu'on n'a même pas peur de Jésus-Christ de Nazareth. Ça montre qu'on n'a même pas la crainte de Jésus-Christ dans notre cœur. Ça montre qu'on n'a même pas peur de qui est Jésus-Christ. Et après cela, c'est nous qui allons donner des révélations. Après cela, c'est nous qui allons donner des prophéties. Joseph, Miché, vous pouvez aller vous asseoir avec Esther. Ça montre qu'on n'a pas peur du Seigneur Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Moïse, Moïse, Samuel, va t'asseoir, c'est bon. Jésus-Christ, va t'asseoir. Non, c'est une victime. Il vient d'arriver, il ne savait pas les procédures, et lui, il a cru que, bon, il va aller en Italie avec sa bien-aimée, malheureusement. Il a vu que bien-aimée la même. Donc, vraiment, et pour le frère, Moïse, la bien-aimée soeur a rapidement dit au bien-aimé frère que je ne suis pas intéressé. Donc, vous voyez que c'est une situation de deux poids, deux mesures. Ça veut dire qu'il y a un intérêt quelque part. Pourquoi pour le frère Samuel, on a pas dit en même temps que mon frère, moi, je suis engagé avec un homme de Dieu. Pourquoi on l'a pas dit? Et le frère, il s'est laissé un thé par un mur à la fin. Ah, est-ce qu'il vient d'Ajaki? Il vient de Milano. Ah, c'est différent. Moïse, il vient d'Ajaki. Ah, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas neige. Alléluia! Alléluia! Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'exposer notre soeur, mais nous exposons l'esprit de séduction, l'esprit d'impunicité, l'esprit de cupidité, l'esprit d'intérêt qui est dans la vie d'un cœur, qui est dans la vie de notre soeur. pour que demain, ça puisse lui servir de leçon et aussi que ça puisse servir à vous autres, les bien-aimés soeurs et les bien-aimés frères qui est dans ce lieu. On n'est pas avec un homme par intérêt. On n'est pas avec un homme parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a quelque chose, parce qu'il est comme ça, parce que lui, il est différent de lui-là. On se met avec un homme parce qu'on aime cette personne. On se met avec un homme parce qu'on l'aime. Dans ton cœur, tu ressens quelque chose pour le bien-aimé. Et devant le Seigneur, tu dis oui, mon mari là, celui que j'aime là, c'est vrai qu'il ne vient pas d'Italie, mais moi, je vais flécher le genou. Et lui aussi, un jour, il sera quelqu'un de grand. Et quand tu vas commencer à prier comme ça, le Seigneur va rendre ton mari qui n'est rien quelqu'un de grand. Mais si toi, tu veux seulement ceux qui sont grands déjà, alors que toi-même, tu es petite. Toi-même, tu es petite, mais tu veux quelqu'un qui est grand. Arrivé dans le foyer, on va te mépriser. Arrivé dans le foyer, on va t'insulter. Arrivé dans le foyer, chaque jour, tu seras matérisé. C'est toi après, tu vas venir pleurer encore devant nous, les hommes de Dieu. Pour dire, homme de Dieu, mon mari là, voilà ce qu'il me fait. Mais qu'est-ce que tu avais ? Quelle est ta fierté toi-même ? Quel est ton témoignage ? Tu n'as pas commencé, tu veux ce qu'il a accompli. Alors qu'il y a quelqu'un qui t'aime sincèrement. Quelqu'un qui t'aime sincèrement. Alléluia. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Le Seigneur Jésus-Christ est dans les faibles commencements. Mais vous voulez ce qui est déjà compris, ce qui est déjà mûr, ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Alléluia. Je vais parler aux bien-aimés soeurs. Je vais parler aux bien-aimés soeurs. Fléchissez-nous. Notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il n'y a rien qui ne soit impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quand tu viens ici et toi tu cherches seulement des hommes riches, ça veut dire qu'il y a un problème de foi. Tu n'as même pas foi en ton Dieu. Tu n'es même pas converti. Parce que si tu étais converti, c'est vrai que tu vas voir ce jeune homme qui se cherche. Mais tu m'as dit quand moi je vais prier, quand je vais fléchir chez nous, le Seigneur s'il va bénir mon mari. Mais tu es là. Tu veux ce qui est déjà bon. Donc nous allons laisser la parole à la bien-aimée sœur. Nous ne voulons pas d'explication. Mais nous voulons qu'elle demande pardon à l'Église. Qu'elle demande pardon au Seigneur Jésus en premier lieu à l'Église et qu'elle demande pardon à Moïse. Alléluia. Qu'elle demande pardon à Moïse. Il y a aussi Anne Claire. Viens ici. Anne Claire. Oui. Viens. Anne Claire. On va exprimer le diable aujourd'hui. La fille de papa Abraham. Et nous voulons aussi que la bien-aimée Marie de Magdala nous dise clairement si elle aime notre frère, l'homme de Dieu Moïse ou bien si elle aime pas. Alléluia. Nous voulons écouter aujourd'hui clairement. Vous êtes témoins. Nous voulons qu'elle dise aujourd'hui clairement parce que il y a des bien-aimés qui ont eu le témoignage de ce qu'elle dit qu'elle n'est pas sûre. Mais nous tous nous sommes là aujourd'hui. Elle va nous dire clairement si elle aime Moïse elle va rentrer dans ce mariage ou bien si elle n'aime pas Moïse ou bien si elle n'est pas sûre ou bien si elle n'est pas reconvaincue. Ce matin nous voulons avoir cette réponse. homme de Dieu il n'a qu'à régler d'abord ce qu'elle a à régler. Ah ça c'est en premier lieu mais secondo là c'est ce qu'elle va faire. Le même cas avec Anne qui est ici aussi. Amen Bien aimé j'étais allé le mois sur Passy à la montagne avec maman Sarah et avec ma fille Anne et je crois qu'on allait on était allé à à Caco qui est à 65 km d'Aboisseau et ils ont plusieurs chambres d'éveillard moi j'aime bien prier dans la brousse et donc j'étais avec ma fille Anne on était dans la brousse quand son téléphone a sonné et quand le téléphone de Anne a sonné elle a sursauté j'ai regardé ma fille je lui ai dit mais depuis quand tu as cette conduite devant moi ton téléphone sort et tu sursautes rappelle la personne d'abord donne moi le téléphone je vais voir ce qui je regarde le numéro de téléphone c'est le pasteur israël le vieux pasteur israël de l'église d'Angry j'ai dit ma fille d'accord qui sait quoi cette histoire le téléphone ressemble une seconde fois je décroche le téléphone pasteur israël sachant que c'est moi il dit apôtre j'étais cas de visite j'étais cas de visite moi même je pensais que c'était mon téléphone je regarde le téléphone je regarde le téléphone je lui ai dit mais pasteur israël depuis quand est-ce que c'est ma fille que tu appelles pour me donner mes cas de visite tu ne l'as jamais appelé ah non apôtre c'est elle-même c'est ma fille aussi j'ai dit quand j'ai fini mon moment de jeûne on va régler ça et je lui ai dit ma fille qu'est-ce qu'il se passe ma fille Anne m'a dit papa il m'a dit de venir vivre avec lui et de temps en temps on s'amuse ensemble au téléphone et quand je suis moisi je l'appelle et puis je le raquette j'ai dit ah quand tu es moisi tu l'appelles j'ai dit ah c'est lui même qui donne eau tu es dans moi même là je l'ai dit tu es super intéressé et c'est lui même le vieux pasteur israël c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a démis de ses fonctions nous sommes garants de vos âmes c'est pas nous qui allons vous étudier en Europe c'est pas nous qui allons vous amener à pécher et c'est pourquoi on a dit que si quelqu'un parmi nous même à la chaîne faiblesse qu'il cherche à rencontrer les hommes de Dieu afin qu'on prie pour lui donc n'allez pas vous servir de vos faiblesses et empêcher les pauvres du Seigneur dans l'ancien regardez le prix que vous avez payé jusqu'à aujourd'hui et pour ça on est allé là-bas pour l'îme on l'a débarqué on a débarqué de ses fonctions parce que lui dans son cas c'était pas la première fois que ça arrive plusieurs fois il y a eu des plaintes contre lui pour des attouchements pour des harcèlement sexuels et tout ça lui c'est une autre page elle aussi elle va prendre pour son grade j'étais choqué comment quelqu'un qui a pratiquement 65 ans peut-il demander à une jeune fille qui appellent V5 ou V7 ans de venir vivre avec elle non pas qu'il veut la marier mais il va venir et les deux vont vivre ensemble comme dans le monde comme dans le monde cette attitude ce genre de langage ce genre de conduite nous ne voulons plus entendre ni voir cela dans l'église du Seigneur Jésus vous êtes dépouillés mais vous continuez encore de racketter les gaoules je vous propose c'est un peu du monde c'est un peu du monde c'est un peu du monde Seigneur Jésus, pour ma produite, il me suis laissé emporter par les mémis, tout ce qui est tout. Vraiment, il demande pardon au Seigneur Jésus, mais je lui promets que ça ne se répétera plus. C'est quoi, tu veux répondre, tu veux rejoindre le pasteur Jacques en Italie ? Pour aller servir l'éternel là-bas, c'est ça ? Oui, vas-y. Donc, il demande pardon au Seigneur Jésus, il me suis laissé emporter par les mémis, tout et tout. Vraiment, ça ne se répétera plus jamais. Pour toi, c'est dans les lycées. C'est au lycée, pour toi tu pratiques cela. Ici, on ne te voit pas, c'est au lycée. On va aller évangéliser, c'est pourquoi quand on dit en évangélisation à Yopougon, ou bien dans les lieux où tu fréquentes, où on te connaît, tu as peur et tu ne viendras pas venir avec nous. Un jour, on va aller là-bas. Un jour, on va aller là-bas. C'est que tu caches là, le Seigneur va exposer ça. L'homme de Dieu t'a posé une question. Et je te repose la même question. Que ne pas que tu fasses perdre du temps à mon fils, Moïse. Est-ce que réellement tu l'aimes ? Il était là à demander pardon au Seigneur, Jésus n'a pas pu remercier. C'est pourquoi tu n'as pas dit que tu parles. Quand tu as posé des questions, tu ne réponds pas. C'est pour ça qu'il a appelé, il y a que tu n'as pas fatigué. Il est qu'elle dormait même. Elle a parlé, parlait, et je commençais à dormir. Je me suis réveillé, elle était en train de parler. Je l'ai regardé, je lui ai dit, toi, on va faire comme les enfants. Ce que tu nous dis là, nous on va croire que c'est vrai. Mais quand on va le confronter, quand on va confronter ce que tu es en train de nous dire, à ce que Samu va nous dire, on saura la vérité. Pour l'instant, on ne t'épargne sous le bénéfice du doute. Elle dit non, appelez, appelez le Seigneur. Attends, on va appeler. Toi, tu dis que tu as mis ton mari en songe là. Tu vas être délivré de cela. Aujourd'hui même. Feu sur toi. Feu sur ta laine de Jésus. Dorénavant, les chambres de l'église réveillent international à Jésus-Rivienne. Vous êtes attirés par une bien-aimée. Ce que vous devez faire, c'est venir d'abord nous rencontrer. Rencontrer les anciennes. Afin qu'on intercède et qu'on entende la dispensation du Seigneur Jésus sur cette relation. Avant même que vous n'alliez voir la sœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et maintenant, lorsqu'on saura qu'une bien-aimée a fait la promesse de mariage et une bien-aimée, automatiquement ou de façon officielle, on va les présenter devant l'église. Vous n'avez pas qu'un sens d'erreur. Je vais donner un point d'assurrement pour l'autre. Alléluia. Claire. Amen. Oui, Marie de Magdala. Oui, on s'écoute. Il veut demander pardon aux hommes de Dieu. Amen. Aussi demander pardon aux serviteurs de Dieu. A ton promis, à ton cheminant. Et à ta. D'accord. Maintenant, on t'a demandé. Afin là. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu veux t'engager ou tu ne veux pas t'engager. Si tu parles, ta bouche, ta va dépendre de celles qui sont là en même temps. Tu sais, tu dis non, c'est scellé dans le sang de Jésus. Ah, le Seigneur va amener. Qu'est-ce que tu vas dire là, c'est scellé. Il y a plus d'autres qui ont plus de valeur que toi. On a vécu cela il y a quatre ans. Dieu a donné à une. On a vécu une scène il y a quatre ans. Je ne dirai pas le nom. On avait une de nos filles dans la foi qui priaient avec nous. Qui étaient seules. Et le Seigneur ne la calculait pas parce qu'elle aimait une toute vie dans l'église. Et ces enfants étant orphelins, on commençait à crier à Dieu. Seigneur, donne-moi papa. Seigneur, donne-moi papa. Un matin, le Seigneur a dit. Je ne vous donnerai un papa. Non pas à cause de votre maman, mais parce que vous étant orphelins, j'ai vu vos larmes. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur va donner à la bien-aimée l'une des personnes les plus lentilles de l'église. Qui lui aussi avait perdu sa femme. Et on les a présentés devant toute l'église. Et je suis allé en mission. À mon grand entendement, en mon absence, la bien-aimée va aller vivre en concubinage avec le bien-aimée. Quand j'ai appris cela, je les ai appelés. Je les ai récadrés. Et je leur ai demandé de se séparer. Bien-aimée, mon nom est devenu Koulaba dans leur bouche. C'est moi qui ne veux pas leur bonheur. C'est moi qui ne veux pas qu'ils se marient. Ils veulent se marier. Le Seigneur a dit à la bien-aimée, Ne tombe pas dans l'église avec lui. Préserve-toi jusqu'à ce que je vous marie. Elle a n'écouté aux fruits des fondus avant le mariage. Regardez ce que le diable a fait. Pendant l'opérité de concubinage, ils ont commencé à se détester. L'homme a trouvé qu'elle est mal propre. Il a trouvé qu'elle ne s'est pas fait la cuisine. Il a même trouvé qu'elle ne savait pas faire ce que toi et moi, tu sais. Alléluia. Et maintenant, c'est nous, dont on a sali les noms. C'est moi et mon mère Sarah et mon nom Christian qui sommes allés régler cela. Alors, de mon nom, ils se séparaient. Mais c'était déjà trop tard. Le diable était glissé. C'était glissé entre les deux. Ça les a divisé jusqu'à ce que même la relation finisse. Nous quittons notre intervention à la gendarmerie. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Le Seigneur lui a dit, moi Dieu, si moi je suis, je ne suis pas Dieu, tu vas te marier sur la terre. Mais si je suis Dieu, tu ne vas jamais te marier. Je t'ai donné un pain béni, tu as craché là-dessus. Tu m'as offensé en allant vivre en concubinage avec celui-là. Or, je t'avais interdit formellement d'aller vivre en concubinage et d'attendre que je te prépare, que je ne le prépare pour le mariage. Vous êtes précise. Vous ne verrez jamais l'homme ni une femme dans vos vies. Si, en pense que moi, Jésus, je ne suis pas Dieu, jusqu'à présent, la bien-aimée est à l'air. Même s'il n'y en a plus. Faites attention à vous. Quand le Seigneur vous donne une grâce, sachez la saisir sans pas vous risquer d'acrister le Saint-Esprit. On te coûte, ma fille. Je vais lui demander pardon, c'est vraiment, pardon. parce que je l'ai blessé, je m'enfonçais. Je l'ai manqué de respect. Faites-moi ici. Gloire à Jésus, homme de Dieu. Alléluia! Mais elle n'a pas dit si elle l'aime, si elle doit être avec lui. Elle a dit, homme de Dieu, pardon. Mais elle n'a pas dit ce que nous on veut entendre là. Homme de Dieu, pardon, il faut d'un micro. Il faut faire ouh ouh ouh. Prophète Moïse, il ne faut même pas te presser. Il ne faut pas te presser, tu ne vas pas lire. Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Tu as dit là, ça va dépendre de la suite des événements. Il y a événements qui sont là qui entendent. Si tu as dit que même là, événements là-bas. Toutes sont entrées, priées, même faites des livrances. Regarde bien tes soeurs là. Il y en a qui disent, Seigneur Jésus, il n'a qu'à dit non, il n'a qu'à dit non, Seigneur. Il ne faut pas dire qu'elle n'a qu'à dit que je ne l'aime pas. Alléluia. Oui ma fille, on est scoché à tes lèvres. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un que tu respectes. Tu respectes depuis, tu as vu tout ça là. Tu le respectes depuis, tu vas là à Milan. Tu le respectes, il est bien depuis, tu vas là à Milan. Papa, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi qui m'a dit. Bon, j'ai dit là-même, l'ennemi dit, Eh, ma bonne, c'est pas moi. Bon, il est là, c'est pas moi. Il y a un témoignage, très bien aimé. Aujourd'hui, là-même, l'homme à la culotte m'a dit, vrai, vrai là. C'est pas moi. C'est pas mon nez. Ça va, c'est toi seul. Ça, c'est toi seul. Il n'y a fait ce jour là. Quand tu as fait là, Mène ta pied comment ? Il n'y a importé quel pantalon. Il n'y a importé quel chemise. Alléluia. Ma fille, ce qui on t'a posé comme question là, c'est oui et puis c'est non. C'est ça, on va attendre l'explication, on ne le veut pas. Il est beau, il est fort, il est riche. On n'a pas demandé de tout ça là. Il est homme de Dieu, tout ça là, ça là, ça. C'est honte-vous là-bas qu'elle va te marier. Tant qu'il n'a pas négé pendant une heure, jusqu'à un moment, il était fatigué de t'entendre parler. Oh là, tu as perdu ta langue. Pour parler, maintenant, c'est tout un problème. T'as entendu ? Ah, il est un événement. Événement, attends. Événement, attends. Abigail, entrez, c'est des territoires avant de voir. Il faut aussi, il t'exagère. Il ne faut pas dire des trucs sur ma fille qui ne sont pas vrais. Regarde, il y a des seuls qui sont en train d'intercédé dans leur cœur. Seigneur, elle a qu'à dire non. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Je proclame. Je dévoile le temps de la création. Que son vie devienne non. Que son nom devienne lui. Nom de Jésus. J'attache sa bouche. Tous à l'acadie là, c'est non seulement. Aujourd'hui, là, c'est le Seigneur où t'es-elle. Je veux pas de super intercédé. Alléluia. Oui, on est se mochés au bout de tes lèvres. Devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, devant tout le peuple, j'ai... c'est quoi ce suspect-là? Hé, Abigail, tu me souviens là-bas. Abigail, méfie-toi. Abigail, va t'asseoir. Anne, mets-toi derrière. Allô. Ah, vous avez dit Moïse. Ma vie. Ma tension va te tomber du mieux. Faut pas faire... On va descendre ici tout de suite. Aujourd'hui, le diable est exposé. Il est exposé. On dit, il y a encore un autre dossier, un dangereux dossier. Où on va encore exposer le diable? On dit, je t'accepte. Devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, je t'accepte. Et ça ne va plus jamais se représenter. Je te promets. C'est un osyor. C'est un osyor. C'est un osyor. C'est un osyor. OK. Hommes de Dieu, devant le Seigneur, devant toutes les hommes de Dieu, devant tout le peuple, j'ai ta sainte. Ne l'influencez pas, ne l'influencez pas. C'est normalement que vous allez venir ici aussi. On a votre dossier. Alléluia. Devant le Seigneur, devant son trône, les anges sont présents. Et devant le Seigneur et ses serviteurs. Ma fille, en train, tu as la mairie déjà. C'est comme ça, en fait. Peut-être que ça occupe de bonnes choses. Vas-y. Oui, pour la décision, je veux être ta femme. Je t'accepte. Acclame le Seigneur. Bon, on ne sait jamais. Peut-être que l'homme de Dieu aussi s'est découragé. On ne sait jamais. Donc, on va lui laisser le micro lui aussi. Voilà, parce que lui, c'est high level, high level. Voilà, peut-être que le Seigneur lui a dit quelque chose. On ne sait jamais. Gloire à Jésus. Amen. Soyez fortifiés. Ah, il te dit, il faut être fortifié. En pratique, il faut être fortifié. Mais dis-toi, il faut être fortifié. Devant le Seigneur, vraiment, ce moment ne m'étonne pas. Alléluia. Alléluia. La seconde de Dieu s'y présente. Vu qu'on n'a pas affaire à un païen, à un faux séviteur, le Seigneur, par sa grâce, m'a révélé d'avance plusieurs choses. Donc, je ne suis pas trop étonné de cet événement. Il y a eu un dimanche où je l'ai interpellé pour lui, c'est bon de Dieu. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Faites très attention. Il y a un scandale. Je l'entends, je suis voulu, je suis en tête. C'est là, d'ailleurs. Et dans le même temps, il m'a regardé. Elle a dit effectivement qu'elle a reçu aussi la même chose. Il n'a pas une seconde de Dieu. Vraiment, je suis venu le Seigneur pour sa délivrance. Par rapport à ce qui s'est passé avec le frère et le frère Moïse. Monsieur le frère, par sa grâce, m'a fait voir cela d'avance. Alléluia. Il a même interpellé dessus. Il a même interpellé dessus. Il a même interpellé dessus. Il a dit que c'est le mot de Dieu. C'est vrai. Tu peux ou ne pas me croire. Mais me croire en celui qui habite à moi. Parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alléluia. Je lui ai dit, le chemin dans lequel tu as été lancé, il ne va pas t'arranger, il ne va pas m'arranger. Quand il me donne une parole, le Seigneur le dit qu'il est en train de me mentir. Il me fortifie. Mais j'ai compris que le Seigneur prend le temps de la former. Je lui ai dit, je dois la former. Par exemple, pour la cure, je vous donne tous les mots. Souvent, c'est un peu la tempête. Mais le Seigneur était au contrôle. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce moment. Il poussait des dérivants qui se sont opérés. Et je rends toute la glos au Seigneur. Voilà, je veux interpellé aussi quelqu'un ici qui vit cette situation-là. De ne pas tâtonner. Parce qu'il a mis tous nos tours des enfants de Dieu. Pour l'aimer sortir de la grâce. Alléluia. Vraiment, je n'ai pas changé de décision. Ma décision reste la même. Parce que j'ai donné la promesse au Seigneur. Alléluia. Voilà, parce que ce mariage-là, ce n'est pas un homme qui me l'a donné. Alléluia. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur lui-même. Pas que non, ma soeur a fait son chez moi. Non, homme de Dieu. C'est toi qui vas me dire, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Le père de la partie, lorsque tu es une intimité avec le Seigneur, lorsque tu te rends compte, que le mort, il ne peut te surprendre tout à fait. J'ai dit au Seigneur, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, j'ai dit au Seigneur que j'ai eu à combattre déjà trois filles au début, dans mes débuts, à mes débuts, j'ai eu à combattre trois servants de Dieu. Le Seigneur m'a dit de façon rapide, enlève tes yeux de la barre, de la combattre, ce n'est pas pour toi. À toi, l'épouse. Donc j'ai dit au Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Ne me l'ai pas fait cette aide. Tu sais ce qui est bon. Je mène tout entre tes mains. Et lorsque j'ai reçu ce lendemain jeudi, et j'ai reçu le Seigneur qui me dit, après qu'elle m'a envie de parler au téléphone, après une situation, je reçois l'Esprit du Seigneur qui me dit, prends la bouffe. Amen. Alléluia. Alléluia. Du coup, j'ai tiqué, je suis chaudé, et après le sourire, il se rache et il m'élève. La joie, c'est de l'emparer. Alléluia. Accrable, le Seigneur. J'ai vu que le Seigneur, il connaît ce qui est bon pour ses enfants. J'ai pris le temps de patienter. Je voulais tâtonner là, mais il m'a dit, calme-toi, 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 calme-toi. Et j'ai pris le temps d'oublier la voix de mon Seigneur. Et voici le résultat. Voici le résultat. Tout contre fait, c'est l'ennemi qui est humilié, c'est le diable qui est scandalisé. Alléluia. Nous, on a la victoire avec le Seigneur. Je peux dire le Seigneur, c'est que j'ai pris la vie de quelqu'un en ce jour. Gloire à Jésus. Je suis en prédé sa voix de Dieu. Je t'aime sincèrement, donne l'amour sincère. Il l'aime sincèrement, donne l'amour sincère. Je t'ai pris le temps de prédé. Je vais parler de ta soeur. Oui, ma fille. Ma fille Anne. Donne-nous le micro. Reste derrière elle. Elle a soutenu, toi aussi, soutiens-la. Il a dit que les plus forts intercèdent pour les plus faibles, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça qui est là. Oui, ma fille Anne. La marmaille. Le vieux a des penchants. Et toi, tu profites de ça pour l'espoquer. C'est pas moi qui l'appelais, c'est lui-même qui est venu. Tu peux pas lui présenter la scène d'opinie et le menaçant disant que s'il insiste, tu vas l'exposer auprès des hommes de Dieu. Autant si tu te prêtes au jeu. On t'écoute. Elle n'est pas la seule qui a bouffé l'argent du pasteur Israël. Il y a qui encore ? Faut parler. Il y a qui encore ? Pas toi. Pas toi. Il y a qui d'autre ? Le cœur commence à battre. Il y a où il faut dire ? Je suis la seule. Non, j'ai entendu un nom là. Esther, il y a où ? Tu as déjà mangé pour lui là, non ? Non, il m'a fait trop digne. Pardon, vous laissez. Non, moi-même, il fait son parable. Moi-même, c'est moi-même qui fait le parable de ma fille Esther. Vous battez maintenant quelque chose que vous ne connaissez pas. Bon, attendez le cachet, Dieu. Les enfants d'ici. Les enfants d'ici. Assez-toi. Anne. En dehors de toi. Parce qu'apparemment, c'était une petite mafia que vous avez montée sur l'argent. C'est une petite mafia pour un raquettage silencieux. Il y a les démarcheuses. Et puis, il y a ceux qui sont chargés de la mission. La coréenne. Tout ça. Et pourtant, elle aussi, il y a quelqu'un déjà qui est assis. Et le bien-aimé est en train de lutter du... Pour payer sa dotte. Pour payer sa dotte. Pour payer sa dotte. Pour payer sa dotte. Mais à l'entendant... Elle est marmaille. Elle est marmaille de vieux Israël. C'est pas moi qui l'ai appelé. Oui, on t'écoute ma fille. Là, c'est mon élément sûr, ça. Je demande pardon à tout le monde. Pour tout ce qui s'est passé. Avec le vieux Israël. Non mais tu sais qu'il est vieux. Et puis tu n'as pas épité de lui. Oula, vous allez me tuer quoi. Tu sais qu'il est vieux et puis tu bouffes son argent. En tant que tu n'aimes pas et puis tu es promise à quelqu'un. D'accord, on te pardonne. Allez vous asseoir. Que Dieu vous fortifie. Donnez mes micros. On va vous entendre faire prophétie dans la salle. Là, vous allez voir. C'est chicote. Avant que tu me désolantes, t'as tapé sur ton dos là. Tu vas voir. Alléluia. Voilà, il y a un dernier dossier. Voilà, il y a un dernier dossier. Juste après ça, on va faire la prière de la fin. Et puis on va se séparer. Il y a un tout dernier dossier. Un dossier chaud. Il est aussi un pétant. Voilà, il est trop chaud. Il est brûlant. Voilà. Je vais appeler ici l'italien. Le milanais. Ah, le milanais. Je vais appeler ici l'italien. Samuel. Samuel, c'est toi qu'on appelle. Aujourd'hui, Satan sera exposé au nom de Jésus. Au nom de... Jusque dans son plus petit rétranchement. Au départ, l'italien s'est sorti. Je vais appeler la mère aimée Sarah. Sarah, la promise de l'homme de Dieu. Samuel. L'interprète Samuel. Sarah, ce n'est pas toi, secrétaire. Non, ma fille Sarah, pardon. Pardon, l'évangéliste, il faut la laisser où elle est là. Elle, c'est mon homme de main. Il n'y a pas de scandale sur elle. Elle, je veille au grain. Il y a des éléments là. J'ai une note directe sur eux. Alléluia. 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 Soyez fortifiés. Acclamé le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, tout à l'heure... Oui, oui, je vais juste planter le décor. Et après, tu vas... Shalom, shalom. Là, je vais planter ça qui a eu là. Oui, j'ai planté le décor. Après, tu vas te laisser la parole. Après, en toute façon. Après, tu vas parler à ton tour. À ton tour, tu vas parler. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons appelé l'Italien pour un dossier concernant Marie de Magdala et le prophète Moïse. Et dès qu'on a fini, il y a l'homme de Dieu. L'appelé Samuel qui m'a approché. Il m'a dit, homme de Dieu, il y a quelque chose. Ne traitons pas ce dossier d'une seule facette. Mais essayons de traiter sans doute ce dossier en entièreté. Parce que moi-même, ma promise, en est victime. Alléluia. 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 Je veux rappeler ici au bien-aimé frère Samuel. Nous sommes dans la scène d'Otri. Nous sommes dans une église de vérité. Ici, ce n'est pas une église de la voilage. Ici, la séduction n'a pas sa place. Ici, l'esprit d'impudité n'a pas sa place. Ici, l'esprit de cupidité n'a pas sa place. Alléluia. Alléluia. Et je vais rappeler à ma fille Sarah. Sarah, ça fait longtemps que tu viens dans la maison de Dieu. Tu connais bien la scène d'Otri. Tu connais comment ça se passe dans la maison du Seigneur. Je te trouve beaucoup calme. Et je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais tu t'es laissé influencer par des personnes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, je vais planter les décors. Notre frère Samuel, l'italien, est arrivé. Et l'homme de Dieu me dit qu'un jour après, après l'évangélisation, Samuel a invité la bien-aimée chère Sarah. Et avec d'autres bien-aimés, pour aller manger. Alors que nous savons tous que Sarah, ici présente, est la promise de l'homme de Dieu. Et après cela, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris le numéro de la bien-aimée sœur. Et il appelait la bien-aimée sœur fréquemment. Et l'homme de Dieu l'appelait Samuel, ayant vu cela, a interpellé le frère. Il a appelé le frère pour dire au frère, écoute, nous sommes en cheminement. C'est ma promise. Donc, s'il te plaît, il y a des choses à ne pas faire. Et tout à l'heure, il m'a parlé et j'ai compris. Parce que moi, j'ai grandi dans une zone anglophone. Il m'a dit, tu sais que chez nous, les anglophones, on a une manière de traiter les cas. Parce que quand il me parlait, j'ai senti que le bien-aimé a vu que ça vient d'entendre le bâtir. Il dit, mais ça, l'affaire là, ça devient sérieux. Moi, nous les anglophones, on ne fait pas comme les francophones. Nous, on frappe en même temps. Donc, il a dit, mon frère, il ne faut pas, il ne faut pas le laisser. Il faut te calmer et on va gérer le dossier. Donc, homme de Dieu, sabiteur de Dieu, Samuel. Hier, j'ai échangé avec la servante de Dieu, Maman Sarah, qui échange avec toi depuis que tu es en Italie. Et elle nous a mentionné bon nombre de choses. Nous savons qu'il y a encore un problème de délivrance. Hier même, tu m'en parlais, quand on était à l'aéroport, tu es venu, mais tu n'as pas encore eu l'occasion de réellement passer à la délivrance. Et tu es passé, mais il faut encore, en fait, il faut approfondir. Le travail n'est pas fini. Et tu m'as dit, et tu connais, et tu avoues toi-même, c'est qu'il te fatigue. Donc, j'avais dit, si tu connais déjà ton mal, si tu sais déjà de quoi tu es malade, tu as déjà, on peut dire, plus ou moins, la guérison, voilà, moitié. Donc, on ne va pas exposer cela ici. Mais je t'en prie et je t'en supplie que cela ne se répète plus. Parce que nous voyons que le problème aussi est en partie dû à ta responsabilité. Nous voyons que même Marie de Magdala, il y a aussi ta responsabilité dedans. Parce que si le Seigneur permet que l'homme de Dieu vienne dire cela, ce n'est pas en vain. C'est pour dire que toi aussi, tu te plais à ce jeu-là. Si pendant que tu es en train de courtiser Marie de Magdala, tu courtises aussi Sarah, et on ne sait pas, peut-être qu'il y a des autres même qui ne sont pas encore révélés, qui n'ont pas encore dit, peut-être qu'il y a plusieurs autres jeunes filles à l'église que tu courtises. Donc, vraiment, on t'interpelle. Cela ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Cela, ce n'est pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, cela émane d'un esprit d'impudicité, un esprit de débauche, malin. Donc, bien aimé, vraiment, je t'interpelle ce matin. Tout à l'heure, l'apôtre Abraham a dit que dans la maison de Dieu, quand on voit une sœur et que la sœur nous intéresse, on vient voir les hommes de Dieu d'abord. On dit aux hommes de Dieu, ah, voilà, cette sœur. Et les hommes de Dieu vont prier et te donner maintenant l'autorisation d'aller échanger avec la bien-aimée sœur. Et ce qui me fait mal dans le récit de mon frère, l'appelé Samuel, il m'a dit tout à l'heure, ayant même appelé le serviteur de Dieu, et lui dit qu'il est en train de cheminer avec la bien-aimée sœur, parce que normalement, depuis, j'ai échangé avec sa bien-aimée, il y a bientôt un mois, ils sont prêts pour le mariage. Ils sont prêts pour le mariage, depuis longtemps. Mais il y a un problème. La bien-aimée sœur, ses parents, sont béninois, si je me trompe. Et ses parents n'acceptent pas la sainte doctrine. Et ils ne savent pas où ils vont aller payer la dot. Sinon, le bien-aimé frère a mis cela en prière depuis longtemps. Et il a déjà préparé son argent. Il a tout préparé. Mais les parents sont en train de refuser de prendre la dot. Donc, petit, qu'il est prêt, même si on dit demain. Alléluia. Il n'a pas de problème. Il lui-même dit, « Je sais que je ne vais pas vous direz, je ne m'ai pas dit. » « Amen. » « Je veux que ton église n'y a pas ça. » « Maintenant, c'est un mot d'ici. » « Moi, mon été, mon... » « Je ne ferai rien à rien. » D'accord. Oui, bien. Amen. Oui, bien. Amen. Sois vide. Sois vide. Libresse. Libresse. Et après, « Non, tu ne vas pas te justifier ici. » Après, tu peux parler. Donc, le bien-aimé frère dit. Donc, après l'appel, malheureusement, hier dans la nuit, le bien-aimé frère Samuel, à minuit, a appelé sa promise. Et a commencé à échanger avec sa promise. Vous voyez que ça met mal à l'aise. Et lui, ça l'a mis mal à l'aise. Il dit, « Mais je l'ai appelé pourtant. » « Je l'ai appelé pourtant. » Et pourquoi est-ce qu'il insiste ? « Je n'ai pas bien. » Et quand c'est comme ça, ça crée des divisions entre le bien-aimé Samuel et sa promise. Et vous voyez que c'est le malin qui divise. Jésus-Christ ne divise pas. Donc, quand il y a division, ça veut dire quelque part, il y a un esprit malin. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais aujourd'hui vraiment interpeller le frère Samuel. S'il te plaît de grâce prochainement, vu que tu es un nouveau et tu viens d'arriver, nous t'avons déplié. Comment ça se passe ? Jésus revient. Si tu vois une bien-aimée sœur qui t'intéresse, que tu aimes bien, approche les hommes de Dieu que nous sommes et expose les faits. Et nous allons prier et le Seigneur va nous orienter. Ne pars plus vers une bien-aimée. Ne prends pas un numéro. Les bien-aimées sœurs ici, elles sont faibles. Les bien-aimées sœurs ne sont pas encore affermies dans le Seigneur. Chacune d'elles sort des familles différentes et ont eu des réalités. Il y a d'autres ici, auparavant, étaient des prostituées. D'autres ici, auparavant, avec ses cigares. Et aujourd'hui, l'esprit, il n'en a pas encore quitté. Donc, du coup, quand elle voit cela, il y a une faiblesse en elle qui fait en sorte qu'elle veut cet esprit qui l'habitait avant ressurgit. Alléluia. 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 Donc, homme de Dieu, fais aussi attention à toi. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les femmes qu'on voit, qu'on marie. Quand on vient, il y a toujours un proverbe que je dis. Ici, là, ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel, c'est parce qu'on a une maladie. Tous ceux qui sont ici ont une maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi tu cherches le Seigneur. Certainement, pour la plupart, elles ont tout essayé dans le monde. Elles ont tout essayé dans le monde. Et aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, elles viennent démonstres Jésus-Christ de Nazareth. Elles viennent chercher la face de Jésus. Toi qui sortes de nulle part, tu viens chercher cette femme qui n'a pas encore été brisée, qui n'a pas encore été changée. Tu la prends pour faire ta faim. Bien-aimé, tu vas te mettre dans des problèmes. Tu vas te mettre dans des problèmes. Et demain, c'est pour dire non, c'est l'apôtre Abraham qui nous a mariés. Non, c'est le docteur Elie qui nous a mariés. Non, c'est l'Église Jésus-Revient qui nous a mariés. Nous avons plusieurs couples aujourd'hui comme ça dans l'Église de Dieu. Et cela est malheureux. Ils sont venus ici sans se connaître. Pour autant, ils sont rentrés dans les liens du mariage. Et aujourd'hui, il y a des problèmes. Et quand c'est comme ça, on accuse les hommes de Dieu. Mais j'ai dit à l'homme de Dieu, il ne m'a pas dit non. Alléluia. Alors que c'est toi qui brûlais, c'est toi qui étais pressé pour entrer dans ce mariage. Et maintenant, quand ça ne va pas, c'est l'apôtre Abraham qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, nous avons nos responsabilités. Vous aussi, vous avez la vôtre. Donc de grâce. C'est pourquoi nous avons instauré un comité pour les mariages. On va les consacrer le dimanche prochain pour écouter, pour cheminer. Cela ne va plus se faire comme on le faisait jadis. Maintenant, nous allons prendre le temps d'étudier les personnes. Quand tu vas venir présenter ta promise, on va te dire, bien-aimé, c'est pendant deux ans, c'est pendant la haine qu'il va cheminer. On va voir réellement. Si tu tiens à cette bien-aimée sœur, si tu tiens à ce bien-aimé frère, nous sommes allés dernièrement voir le papa d'un homme de Dieu avec les sévants de Dieu. Et nous avons appris beaucoup. Le papa nous a posé des questions. Vraiment, on était déçus. Ce que même les païens font, on ne fait pas. Le papa nous dit, vous êtes à la vérité. Mais moi, dans mon église, il y a le mensonge là. Il y a un comité mariage. On éprouve les mariés avant qu'ils rentrent dans le mariage. Et les sévants de Dieu, l'homme de Dieu, ils disent, on s'est regardé. On dit, c'est que le vélo entier dit, c'est la vérité. On n'éprouve pas les mariages chez nous. Il dit même, on vous sépare. On crée des situations pour voir si réellement la personne est intéressée, la personne aime sincèrement la promise, je le promis, en forme de vous laisser rentrer dans les liens du mariage. On vous éprouve. Un matin, on dit, madame, il n'y a plus, on n'est plus dedans. Juste pour voir la réaction, pour voir si la bien-aimée soeur ne va pas sortir de l'église, si la bien-aimée soeur ne va pas avoir des propos, des obligeants, si la bien-aimée soeur va garder la foi. Parce qu'une chose, c'est de se marier, une chose, c'est de vivre le mariage. Bien-aimé le foyer, comme le nom le dit, le foyer, ça brûle. Ça brûle. Ce n'est pas tous les jours que nous vivons des jours ou zéreux. Il y a des jours, vraiment, ce sont des situations conflictuelles. Mais le cerveau nous donne toujours la sagesse de pouvoir calmer les choses. Mais si toi, tu n'as pas cette sagesse, bien-aimé, tu vas rentrer, tu vas gâter ton couple. Au moins, le coup de vent, si tu n'es pas fondé sur du rock, ça va devenir des balafes à nos points finis. Ça va devenir des scandales. On va dire, c'est encore les chrétiens, c'est encore ceux-là, portent des longs robes, foulas, tout ça, mais regarde, regarde le foyer. Ils sont en train de se battre là-bas, regarde. Malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas eu cette éducation. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais interpeller ici le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est le frère Samuel, mais bien-aimé, toi aussi, tu sais que tu es dans cette situation. Tu envoies des messages à des sœurs, tu envoies des messages à des frères à l'église pour dire que je t'aime, pour dire x, y. Aujourd'hui, on ne t'a pas dévoilé, mais je te le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ qui voit une fourmi noire, sur une pierre noire, dans le noir, il te voit. Il te laisse le temps de te répandir. Il te laisse le temps de revenir à lui. Mais si tu perds-tu dans ce péché, il va t'exposer. Alléluia. Est-ce que hier, la bien-aimée Marie de Magdala pouvait savoir qu'elle devait être ici? Est-ce que hier, le bien-aimé Frère Samuel pouvait savoir qu'elle devait être ici? Est-ce que toi aussi, la semaine prochaine, ce n'est pas toi qui seras ici? Alléluia. Que cela te sève. Que cela te sève afin que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi rôte. Où il y a la vérité? Le diable rôte. Il rôte. Il rôte parce qu'il veut faire sortir les enfants de Dieu de la bergerie. Alléluia. Donc je vais interpeller si le frère, encore une fois, le frère Samuel, c'est vrai que tu retournes bientôt, mais frère, il faut vraiment faire attention. Et la bien-aimée sœur Sarah, s'il t'appelle, il ne faut plus t'écrocher. Alléluia. Alléluia. S'il t'appelle, ne décroche plus. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, au frère Samuel, il va s'exprimer. Mais mon frère, tu ne vas pas te justifier, tu vas demander pardon au peuple de Dieu. Voilà. Tu vas laisser la séduction à côté. Tu vas parler de toi-même. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas te répandir. après, les femmes ici commencent à dire, nous là. Donc, il faut laisser séduction à côté. Il faut parler ou te répandir. OK. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom. Bénie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de tout mon cœur. Je ne me justifie pas. J'ai besoin de dire cette phrase-là. Cette approche que nous avons souvent des personnes en Europe n'est pas la même ici. Et c'est une approche que souvent j'ai envers mes soeurs. Elles donnent déjà certaines idées. et je crois que peut-être c'est de ça mon frère Samuel me parle. À toi Samuel je demande pardon. C'est vraiment mon approche pour mettre à faire ça. Ça a été un peu trop. À Marie de Magala aussi je demande pardon parce que je suis de Pachi aussi. À toi aussi grand frère Moïse je demande pardon. À tout le monde pardonnez-moi et au suprême Seigneur Jésus qui me pardonne. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Dans ce lieu c'est le diable qui est humilié. Sarah tu peux aller ta soirée. Alléluia. Alléluia. Non, elle est la victime. Sarah vient. Aujourd'hui tu dois demander pardon à ton promis et à l'église de Dieu. Tant tu parles pas là où tu vas parler. Où tu vas parler. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Donc voilà c'est comme ça. Je tiens à demander pardon d'abord à Dieu et pour ce que j'ai fait et puis aussi pardon aux hommes de Dieu et puis pardon aussi à Samuel mon fiancé. Et ça va plus de répéter. Voilà. Merci. Shalom. Merci. Va t'asseoir. Alléluia. Donc après cela là allez voir maman Sarah elle va vous former dans comment vous allez cheminer avec votre fiancée. Toutes les promises et les promis approchez-vous des servants de Dieu après la même finale. Alléluia. Nous allons donner la parole pour les informations. Est-ce que le bien-aimé frère Elie Benjamin Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Maranatha. Jésus. Bien-aimé comprends que même si on a ri on ne peut pas penser que c'est du jeu. Ce n'est pas parce qu'on a mis on a essayé de montrer rire un peu sinon ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Si tu meurs dedans tu iras en enfer. Si tu meurs dans le vol l'impudicité la glogue la convoitise la colère si tu meurs dedans tu iras en enfer. Dans les fausses prophéties tu iras en enfer les calomnies tu iras en enfer. Et tu ne diras pas qu'on ne t'a pas avec lui. Tu as été avec lui. Plusieurs fois. Donc tu ne diras pas qu'on ne t'a pas avec lui. Si on ne t'a pas mis ici tu es conseillé. Si on ne t'a pas mis ici. Amen. Donc si on ne t'a pas mis ici tu es conseillé. Donc corrige ta marche avec le Seigneur. va dire à ce dernier qui est dehors il faut lui dire tu arrêtes toutes tes relations et viens voir les offres de Dieu on va prier pour toi. Parce que cela a ouvert des portes et des esprits sont rentrés. Maintenant ce sujet là ça a été traité ici. Si on attend derrière des causeries ou bien la bien-aimée ou bien la bien-aimée passe et puis tu l'appelles ou bien la bien-aimée passe et puis tu l'appelles tu lui donnes un nom. Un si-non parce qu'ils ont fini ils ont donné le nom comme ça ici. Alléluia. Tu lui donnes un nom. Et quand on a ou un si-non où on apprend cela? Tu vas être exposé. Et puis toi qu'on envoie ici une fois deux fois bien-aimée quand on va voir que c'est toujours la même chose on va te demander tout simplement de partir. Parce que ta présence ici ne sert à rien. Il ne faut pas venir souiller les frères qui ont envie d'adorer réellement. Alléluia. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas t'asseoir. Vous savez que chaque vendredi chaque dernier vendredi du mois nous avons notre veillée ici. Alléluia. Il n'y a plus au courant de cela. Tu lèves ta main. Alléluia. Dans le thème de la veillée c'est Somme 68 verset 1. Alléluia. Chaque dernier vendredi du mois nous avons la veillée ici. Somme 68 verset 1 c'est ça? C'est verset 2 en forme de verset 2. Ok. Verset 2 Somme 68 verset 2. Dieu s'élève ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Voici le thème. Ce n'est pas traversé. Ce n'est pas traversé 2022-2023. Ce n'est pas la richesse 2023. Non, ce n'est pas ça. ce n'est pas passage 2022-2023. Non, ce n'est pas ça. La nuit du passage. Vous voyez et on parle de cela vous voulez comparer non ? Et dans l'autre église non ? Ce n'est pas dans l'autre église. Celui ou celle qui ne prêche pas celui qui ne prêche pas la sainte doctrine ne connaît point Dieu et n'a point Dieu. Alléluia. Dans le thème de la veillée c'est que Dieu se lève ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alléluia. Qui est là pour la première fois ? Lève ta main. Faut-il tenir debout s'il te plaît. Maintenant asseyez-vous. On vous informe que nous ne fêtons pas la Noël. nous en tant que chrétiens. Si quelqu'un célèbre la Noël il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Donc si tu te préparais à aller payer des cadeaux ou bien des jouets ou bien préparer la nourriture tu t'organisais déjà pour célébrer cela comme nous sommes aujourd'hui le combien ? 17 ans. Le 18 tu te préparais bien aimé. Sache que si tu célèbres cela ce n'est pas Jésus que tu adores mais c'est le diable tout simplement. Nous ne célébrons pas la Noël. Faut-il ça 2023 ? Nous ne prenons pas pinasse, pirogue, bateau pour faire traverser 2022-2023. Non. c'est le service de recrutement des pasteurs qu'on appelle l'église des choses la doctrine des théologiques qui enseigne ces choses ces doctrines des démons. C'est pourquoi un pasteur qui est passé par l'école théologique n'est pas serviteur de Christ mais il est le serviteur des hommes et du système théologique. Donc il ne fait pas partie des ministres des serviteurs de Jésus Christ. Alors c'est pourquoi il peut organiser alors c'est pourquoi il peut organiser et il va traiter. Comment faire pour faire rentrer l'agent en 2000 l'année de 2022 à 2023 comment faire pour faire rentrer l'agent au maximum ? Alors c'est pourquoi ils ont recruté des agents on peut appeler ça comment les agents les agents commerciaux de Satan et ce sont eux là qui sont on appelle les fois pasteurs ils ne sont pas serviteurs de Dieu ils ne sont pas hommes de Dieu quand quelqu'un ne sait pas Dieu il n'est pas serviteur de Dieu il est serviteur du diable c'est pourquoi le Seigneur dit si quelqu'un ne m'aime pas c'est qu'il n'aime pas Dieu donc si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus ce n'est pas Dieu qui l'aime mais c'est le diable qui l'aime tout simplement et vous tous les pasteurs quel que soit le nom de l'église et le nom de l'église l'écriture qui te boule là-bas qui va jusqu'au bout là-bas quand tu arrives dans l'église climatisant jusqu'au dernier cri car le gars tu t'es mis dedans ce n'est pas l'église de Jésus tant qu'il ne prêche pas la saine doctrine c'est tout donc faut abstenir de toute nourriture qu'ils vont te donner pendant cette période là Noël ma voisine voici ta part si tu as mangé tes livrances tu vas faire ça à la maison parce que l'année passée on avait quand même une veillée et on avait parlé de cela il y a une bien-aimée elle était là elle a entendu elle était là jusqu'à 10 heures elle est partie à la maison elle a mangé elle s'est retrouvée à la délivrance on commence à faire feu c'est le démon des trentiens qui s'est manifesté et l'esprit dit elle m'a mangé on t'y parle comme les enfants de Dieu n'aiment pas écouter on va répéter ça même cette période la même on va répéter ça répéter ça répéter ça répéter si tu as mangé même attendez comme viens je vous donnez par appui viens au milieu ici tout le monde voit alors il vient succès santé longévité bonheur bien aimé succès là tu ne vas même pas en te renvoi au travail longévité là il meurt santé il est malade bonheur il n'a problème en beaucoup d'enfants rien beaucoup d'argent pauvreté même ce qu'il y avait là même ça finit voyager il ne bouge même pas même pour aller même tout près là pour revenir mais pas même parce que Dieu n'est pas détendu quand le Seigneur n'est pas dans quelque chose ça n'a pas du fait au contraire quand il te dit cela c'est qu'il faut transformer ce qu'il t'a dit il faut comprendre que ce sont les paroles de malédition qui te donnent c'est le contraire de ce qu'il te dit et profite pour l'évangéliser et profite pour lui dire mon bien aimé et les bien aimés ont une mauvaise manière de dire cela ils ne disent pas que c'est Dieu qui le dit mais ils disent que c'est dans notre église oh c'est écrit dans la parole de Dieu c'est dans notre église on ne fête pas Noël ce n'est pas dans notre église mais c'est Dieu qui le demande est-ce que tu comprends et regarde bien aimé pendant que nous sommes en train de parler il y a d'autres qui ont le visage serré c'est-à-dire que le programme est en train d'être mélangé le programme est en train d'être dérangé et qui m'a envoyé ici bien aimé il y a deux semaines le soigneur me disait tu t'imagines si je deviens le 25 décembre tu t'imagines si la trompette somme le 25 décembre tu t'imagines si la trompette somme le 31 décembre ou le 1er janvier dans quelle posture sera mon église bien aimé la Noël le réveillon du 31 le 1er janvier qu'on appelle la fête de Saint Sylvester ne sont pas des fêtes chrétiennes ce sont des fêtes qui sont des traditions roumaines le salut vient d'où maintenant toi tu célèves Abyssa des roumains tu célèves Poupo Carnaval des roumains tu célèves fête de Vodou parce que ce qui se passe c'est que quoi c'est fête d'un soncombre on peut assimiler facilement ces fêtes à la fête de Vodou et c'est comme si le 1er janvier quelqu'un vienne te dit bonne fête de Vodou et c'est sûr que tu as dit jamais tu ne vas accepter ça mais tu acceptes allègrement la fête de Noël et du 1er janvier ce sont des traditions qui viennent de Rome et ce qui vient de Rome ne vient pas de Dieu mais vient du Malin parce que Rome et l'Église catholique adorent Lucifer et non Jésus toi ils vont les faire mais dans ce cas là pourquoi tu célèves leur coutume pourquoi tu adores le faux Dieu c'est pourquoi je t'en prie cette année ne va pas manger l'or poulet de 25 décembre si ça ne va pas viens regarde pas qu'on en va manger ensemble le 1er janvier l'or poulet de 1er janvier qui vont venir te donner pour t'en foutre ne mange pas ça et si quelqu'un te souhaite bonne année profite de l'occasion pour l'évangéliser dit lui qu'il peut être pour référence Exode 12 où le Seigneur dit ce mois-ci sera pour moi le 1er mois de l'année vous mangerez l'agneau à la hâte ce sera la Pâque 1er mois de l'année 15 avril 15 mars 15 avril qui est le mois de Misan Noël en anglais ça veut dire Santa Santa ça veut dire Noël en anglais donc toi c'est quel Dieu tu fêtes ? tu célèbres Satan qui veut dire sans Dieu où il n'y a pas de Dieu donc je t'en prie cette année là sois ferme devant ce démon Noël et devant ce démon Saint-Sivès comme Daniel Azaria Ananuel Michel on dit non à la statue de Nabuconestar toi aussi dis non à la Noël et tout pasteur qui célèbre la Noël n'est pas un homme de Dieu c'est un agent de Satan tout pasteur qui va célébrer le 1er janvier n'est pas un célébré de Dieu c'est un agent de Satan sommes-nous de la lumière ou des ténèbres sommes-nous de la vérité ou du mensonge je me suis pas géré j'ai pris sur ma page c'est eux-mêmes qui l'ont fait et puis ils m'ont provoqué j'ai pris leur photo j'ai mis sur ma page eux-mêmes sur leur photo en ville ils ont écrit réussir en 2023 et puis ils ont mis la photo de leur épouse j'ai filmé j'ai mis sur ma page ils ont mis traversé 2022-2023 et je les ai exposés je les ai bien exposés je me suis même pas géré j'ai pas porté des gants oh les adeptes ont dit hé hé ah c'est les hommes de Dieu est-ce que vous les connaissez ? j'ai dit je les connaissais pas mais maintenant on les connait quelqu'un a dit non tu sais chaque homme de Dieu a un couloir j'ai dit ah bon donc l'homme de Dieu c'est un couloir Satan prêche la sainte doctrine on ne la prêche pas et si on ne prêche pas à la sainte doctrine vous avez dit qu'on n'est pas de Dieu que Dieu vous bénisse et qu'il vous force les nouveaux enlevez-vous alléluia les nouveaux asseyez-vous s'il vous plaît information vendredi ce vendredi alléluia ce vendredi 23 décembre évangélisation à Selmer à partir de 9h00 toi tu habites il y a Pougon Selmer c'est toi qui es concerné évangélisation évangélisation vendredi 23 à 9h00 à Yopougon Selmer évangélisation alléluia gloire à Jésus c'est pas une affaire de la pote Abraham c'est pas une affaire de prophète Daniel c'est une affaire de tous ceux qui ont cru allez faites de toutes les nations des disciples cette lettre là la recommandation n'est pas pour une seule personne c'est pour toi aussi alléluia gloire à Jésus maranata alléluia que le Seigneur te bénisse acclame le roi des rois que le Seigneur te bénisse à ses doigts nous avons dit que les mercredis actuellement il n'y a pas de délivrance ici à Bassab compte tenu des 40 jours de bien aimé mais il y a des délivrants chaque jeudi à Cocody à la rivera 3 en face du collège Julven Carrefour espace Tonton Bouba à côté d'une église catholique là-bas notre dame de quoi quelque chose je ne sais pas comment il va dire ça bon c'est qu'il y a du rosaire alléluia gloire à Jésus donc si tu veux passer par la délivrance tu vas croiser un homme de Dieu il va te mettre sur un programme et maintenant tu vas commencer le brouhaha de Jeune et tu vas aller à Cocody en gré comme c'est dit et tu vas aller on va prier pour toi rivera 3 alléluia gloire à Jésus gloire à Jésus tu acclames le roi des rois que le Seigneur te bénisse toi tu es là pour la première fois tiens toi debout tu vas te présenter tu vas nous dire qu'il t'a invité oui shalom 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 moi sur le frère j'ai dit aussi de ma vie j'ai été invité par le frère Israël qui est juste à ma place alléluia gloire à Jésus que le Seigneur te bénisse c'est le fait de Dieu alléluia gloire à Jésus bonne arrivée mon bien-aimé comment est-ce que tu as trouvé la réunion le culte ça a été impressionnant fonctionnant c'est que le Master vient de vie il a mis la presse de côté puis en tout cas il a clarifié les choses en tout cas moi ça m'a plu alléluia l'enseignement que je connais c'est ce qu'il y a en décontreur non alléluia que le Seigneur te bénisse gloire à Jésus shalom 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 c'est la première fois de nous saluer comme ça amen bon arrivée merci bien mon frère shalom veut dire que la paix du Seigneur soit avec toi amen shalom alors amen donc je disais tantôt que c'est la première fois mais j'ai eu déjà l'avantage d'avoir déjà l'enseignement avec la soeur d'Orcas pardon Déborah qui a fait récemment un témoignage sur Youtube qui est de Jacquesville ah oui 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 ok donc on avait eu la chance comme ça la grâce de recevoir l'apôtre Abraham qui était venu ce jour là je suis sa voisine je suis sa voisine de moi et j'ai assisté à alléluia oui oui j'ai assisté à c'est l'enseignement si je peux dire ainsi donc déjà j'ai commencé à suivre la précepte de Jésus revient et vraiment il faut dire que j'étais à la recherche de la vérité depuis un bon moment et donc j'avais arrêté de parcourir les églises j'avais quelques enseignements qui me permettait déjà de discerner le vrai du faux et quand elle m'apportait l'enseignement de Jésus revient j'adhère à cette éthique là parce que moi j'aime bien moi j'aime bien tout ce qui est difficile en fait quand je dis difficile il ne faut pas que les chrétiens se recherchent une facilité et je pense que quand on veut aller à Jésus j'ai aimé l'enseignement de la dernière fois je crois c'est le dimanche sur le passé avec des frères qui sont venus d'abri qui disaient il y a le fait d'aller à l'église il y a le fait d'aller à Jésus et quand tu veux aller à l'église c'est la voie de la route large et quand tu veux aller à Jésus c'est la voie de la route étroite et je pense qu'ici cette route étroite là je l'ai retrouvée Alléluia à Jésus pendant que toi tu attentes à l'église cette voie ce chemin est pas à le laisser oui si je peux continuer un peu juste deux minutes j'avais un problème avec le dépouillement et je me souviens que quand l'apôtre Abraham est venu quand il a prêché ce jour-là sur le dépouillement moi j'avais du mal à enlever ma chaîne je me suis dit j'ai envie de dire la petite chaîne il faut que ça reste à mon coup et donc chaque fois la servante Deborah me disait non mais c'est le moment d'enlever c'est le moment d'enlever mais juste avant de venir ici je pense que deux jours avant j'avais même du mal déjà apporté des coups de l'oreiller de ma chaîne je pense que c'était la dernière étape moi et je suis arrivée je remercie Dieu pour ça donc je suis vraiment content d'être ici et je pense qu'on va faire de grandes choses ensemble merci mais nous précisons que ce n'est pas la doctrine de Jésus mais c'est la doctrine de Jésus alléluia ce n'est pas la doctrine de l'église d'une église mais la doctrine c'est la parole de Jésus Christ alléluia la sainte doctrine c'est la parole de Jésus c'est Jésus Christ lui-même alléluia gloire à Jésus que le Seigneur te bénisse au revoir de Dieu shalom shalom mon bien-aimé que le Seigneur te bénisse mon bien-aimé amen j'ai été invité par la sainte personne que le Seigneur te bénisse au revoir de Dieu et c'est le travail que le Seigneur te bénisse amen que le Seigneur te bénisse comment est-ce que tu as fait la réunion bon ça s'est bien passé dans l'ensemble alléluia que le Seigneur te bénisse bon j'ai beaucoup aimé aux mauvaises manières de prêcher ici je vois un peu différent mais c'est licentiel que le Seigneur te bénisse donc ça veut dire que la chaise qui est là-bas on est quoi il s'est fait on garde ça vous dois décris ton nom là-dessus fais l'histoire bon après on va que le Seigneur te bénisse non je suis à Yann quand il m'a présenté la Seigneur c'est vrai il a dit des choses accompagné des versets mais moi l'église que j'ai parcouru jusqu'aujourd'hui je ne vais pas compter parce que quand je vais passer à l'école j'ai expliqué mes problèmes à mes amis ils disent ok on va aller voir mon pasteur souvent il dit mon prophète et on s'en va et quand on arrive on met les mains un mouvement de chèque et quand je finis on dit ok on vient on va prier pour toi et puis on me pose des questions quand je réponds et puis souvent ils se moquent de moi bon on dit après ils ne brouillent pas mais je crois que l'enseignement c'est toujours tu vas voyager tu vas aller à l'Italie tu vas te marier tout le monde prie et je m'ai parcouru des défis à l'église et quand ils m'ont enseigné j'ai dit que je crois mais quand je fais trop petit mes parents m'initent Alléluia et ils m'ont initié viens prendre le micro parle 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 ils m'ont initié parce que je voyais parce qu'ils ont eu peur mais moi j'ai besoin de ma délifance mais comment est-ce qu'ils se sont inquiétés parce qu'ils m'ont dit c'est du droit mais moi j'ai dit on croit pour moi parce que moi j'ai pas pris pour vous déliser c'est vrai on croit pour moi on me met dans le moment des jeunes du son il est patale il ne peut pas marcher le moment il ne peut pas marcher mais rire je dis mais qu'est-ce qui se passe il dit ok c'est ce qu'on a fait si tu crois vraiment va et quand je suis arrivé je regarde je regarde je dis bon on dirait que c'est violent des opérateurs ceci il disait dans ma tête donc je sais donc c'est mais je trouve pour confirmer vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui je n'ai jamais vu ça toute ma vie j'ai appelé mon père je lui ai dit qu'est-ce que vous m'avez fait j'ai appelé mon grand Fox j'ai appelé ma ronde mon père lui ai dit que je ne sais pas ce qui s'est passé mais tu me voyais tu me dis tu as besoin tu vois tu donnes un peu c'est pourquoi c'est là c'est pas ce qui est donc cette fois-ci je sais que je veux c'est pas ma délifance Alléluia donc je suis réalisé tout le monde j'ai appelé mon père j'ai appelé mon père ça fait je suis invité par le frère Jacques oui on a parcouru vraiment une longue distance je suis en vie de Bonnois nous ça fait deux semaines je suis à Bonnois et j'ai été invité par le frère Jacques je n'ai pas trop de commentaires à faire mais j'ai trouvé par rapport aux autres églises comme évangélique comme catholique une doctrine ici vraiment très différente je ne veux pas aller au fond des critiques mais vraiment ça a eu cette invitation en tout cas j'apprécie un peu les frères ils ont le pasteur qui ont appelé les jeunes filles les jeunes frères pour parler des impulsités de parler des trucs qui sont cachés dans le noir tout ça j'ai aimé beaucoup ça j'espère qu'une prochaine fois ces personnes ne vont pas continuer ça merci 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 je vous avance lui il est une nouvelle personne il dit vous avez entendu c'est à dire que quand on vient ici c'est pour entendre encore autre chose alléluia on ne va pas retourner encore la même chose gloire à Jésus que le Seigneur te bénisse moi c'est Kofi Kanga Ange voilà il faut dire bon je vais être d'une congrégation je vais te le nom mais ce que je suis j'ai fait la connaissance je suis à Accra au Ghana par une jeune fille une fillette de 11 ans une pérouienne sur internet puisque moi j'étais un champion dans le broutage donc c'est le broutage il m'a conduit la vacuie Dieu est passé par l'internet par la fière de 11 ans pour m'évangéliser mi-décembre 2015 c'est là que je donne ma vie à Jésus puis je suis venu Dieu m'envoyer au pays pour que mes parents puissent voir ma nouvelle vie ils ne croyaient pas mais qu'ils ont vu maintenant ils ont dit que c'est même plus l'ancien ange c'est le nouveau ange qui est là donc j'étais là je pourrais prier j'ai dit mais j'ai pu un je vois que ma vie passée m'a rattrapé donc j'ai dit non j'avais un endroit où il y a le Saint-Esprit qui brille là-bas donc c'est comme ça le Saint-Jésus m'envoyait genre dans un pays en voile donc je serais l'homme de Dieu qui a eu très mal le péché qui prêche l'évangile même que j'ai jamais entendu donc ici là je suis venu mon téléphone c'est gâté donc je ne serais plus donc je dis là je causais un petit foyer je dis ici là mais encore je vois c'est que je peux trouver un endroit où on prêche l'évangile il y a plein de la délivrance où on prêche le péché où les gens sont élimis même du monde véritablement donc celle-là je crois à mon frère il m'a dit qu'il y a un ami qui l'a envoyé dans un coin à Bassam que mon frère quand il est arrivé il dit là tiens lui-même l'était étonné il dit tiens il dit quand il vient il dit là on ne peut pas les marques on ne peut pas donner ah moins tiens aux heures affaire à suivre mais moi il vient de la délivrance il m'a donné le mot je ne sais pas si c'est le frère Elie par le prophète Elie un nom un numéro après il m'a donné le numéro il m'a dit soit si il appelle c'est l'apôtre Abraham qui va te crocher ou même c'est la sœur Sarah donc il y a eu un SMS vous voyez moi je suis un gars du psychotac voilà moi je suis le champ maintenant donc il y a eu un SMS il m'a appelé pour ne pas un problème de micro donc il n'a pas de crocher j'ai pris le nom de mon frère pour appeler quand je l'appelais il m'a dit non j'ai appelé d'un coin de télévance même il y a eu 5 gars d'évangélisation mais actuellement il y a eu 20 dévances il faut repérer ce terrain pis ça il y a eu 20 dévances il y a eu 5 gars d'évangélisation voilà donc elle m'a dit elle m'a donné le programme dimanche à 9h alors c'était vendredi moi je m'a dit mon frère en fait je suis venu ici pour voir t'en m'as expérimenté donc c'est pour ça il est venu il vient la ministre elle dit charlotte elle dit bonjour après un homme qui vient elle dit charlotte on dit on dit c'est simple que c'est donc je suis venu je suis venu à la prise assis il y a deux des gars qui attendent de prier il dit comment les filles à prier ça n'a rien à voir pour moi rendre tiè il dit je m'étais content comme ça il dit tiè là 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 c'est pour ça je répète une prière tu vois donc il dit non c'est que mon truc de prière anglophone que j'ai suivait là voici deuxième qui est ici donc gloire à dieu et puis dès qu'ils ont supposé les frères et soeurs moi-même je suis venu pour le poussala ben c'est une poussala ils vont passer ma rétabée donc c'est pour ça il est là puis j'ai mis la prédication il dit voilà il est dans le bon coin je rends gloire à dieu au nom de Jésus alléluia que le Seigneur te bénisse c'est pour ça c'est pour ça Shalom Shalom les frères et soeurs béradette j'ai été invitée par frère Jacques il est passé et il est encore évangélisé vraiment ça m'a vraiment touchée et je me suis renseignée au Dieu sur le ciel. Vraiment, j'ai aimé voir mon aide de prêcher. Félicitations. Amen. Alléluia. La chaise là, tu avoues que c'est notre chaise là. Tiens-toi debout, tu vas avoir quelque chose. Soulève la chaise là. Disais que c'est pour toi, non? Quand tu vas venir, on va mettre là-là. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Maranatha. Maintenant, vous, les anciens, asseyez-vous, les nouvelles personnes, vous êtes éditeux. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Gloire à Jésus. Tendez les nouvelles, les nouveaux venus. Non, tenez, vous dévoilez tout le monde. On va prendre le même temps pour la fin. D'abord, les nouveaux venus. Alléluia. Père, j'ai béni ton nom pour cette journée de grâce et de pronté. Andréluia. 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 Jésus. Et ils sont vus. Ils t'ont trouvé. Beaucoup ont confesseé cela. Père, que des pas en se le soient scellés à ton sang. que tout ce que l'ennemi va faire pour essayer de le mettre en esprit de ne pas se rassurer en ce lieu pour le corrompre Seigneur sois frappé par ton feu mais je te prie qu'à partir de la société ici que le cœur soit serré, soit attaché à toi à ta parole, à sa doctrine qu'ils ont tant cherché, qu'ils ont retrouvé en ce lieu je bénis ton nom pour la vie Père, souviens-toi de fortifier les nations d'ici, quand ta parole déclare que l'ennemi tourne autour de tes enfants comme un lion, ces gens qui dévoraient il a vu l'entrée ici et les attend dehors à sa doctrine Père, je te prie de la couvrir du pont de ta robe de failler chez eux, de tes petits et ses anges, afin de détruire tout filet de l'eau soleil qui les attend dehors, afin de les arracher ces semences qui viennent de ta part au nom puissant de qui j'ai prié Père, ainsi nous prions pour la fin de ce beau moment tu déclare ta parole Seigneur que la fin est toujours mieux que ce commencement aujourd'hui tu es prêt à te servir par ton esprit, car rien ne se fait au hasard à peine, car le hasard n'existe pas avec toi tu es rien, tu es vivant, tu es prêt Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants merci pour ce moment que tu as permis je te prie de veiller sur tous ceux qui sont venus en ce lieu même ceux-là qui nous regardent depuis les écrans ceux-là qui n'ont pas pu venir Seigneur je te prie de veiller sur puissamment de l'accorder pour ta grâce de leur rappeler tes bénédictions et que tout ce qui est défendu en ce jour les grâces, les bénédictions, le feu, la puissance, l'oxygène qui est attaché à tout ce qui est défendu dans ton esprit se lie à le corps, se lie à l'âme, se lie à l'esprit Père Dieu, bénis ton nom pour la vie bénis les finances, bénis les familles Père Dieu, je te prie d'expliquer tes enfants ton peuple, tes serviteurs de sorte que depuis toute la semaine ils partent dans les rues ils partent dans les condés lointains dans les puces de l'écart afin d'annoncer ton évangile t'apprends qu'ils saufs parce que les temps sont finis Seigneur que ton nom soit élevé bénis les familles bénis le travail de ceux-là qu'on a accorde le boulot à ceux-là qu'on a besoin Seigneur car à toi appartient l'or et l'argent qui a dit que tu es le dieu de la pauvreté Seigneur du pouvoir à nos besoins son nom puissant, majestueux, absolu, redoutable du monde magnifique, du Dieu suprême du rocher les âges de celui-là qui s'appelle le ressuscité du Dieu de ta indesconstance le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme le Dieu de ta esprit, le feu dévorant la flamme brûlante le Dieu puissant, le Dieu glorieux le Dieu rempli de majesté le celui-là qui vit et qui règne d'éternité en éternité que Dieu a puissamment prié le peuple dit puissamment Amen, 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 Amen Soyez béni Amen, 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 Amen Sous-titrage ST' 501